c'est bon le truc est lancé normalement les renseignements sur le live sont les bons donc dans 14 minutes 44 ça devrait marcher on va déjà voir tout de suite en ligne combien il ya de perdu de latence ouais bon blanc on s'en fout un peu puisque les ce qui va passer à l'écran et a pas besoin d'être vraiment synchrone allez allez hop acheter des beats voilà une proposition toujours étonnante oui alors 14 38 d'accord donc ça y est le streaming a été lancé j'ai appelé ça live dessin pour cqfd philo avec nuclear summer goodman et l'art oui oui il ya pas y avoir beaucoup à dépacter c'est vrai oui mais moi j'ai pas remis mon nez dedans c'est con il voulait bosser un petit peu hier soir et puis j'ai reçu un texte un peu long de de cqfd alors 14 13 3 oui dis donc il ya une latence de fou à 14 secondes annoncé mais c'est c'est plus maintenant c'est pas possible je vérifie un truc ça me paraît d'un gars alors cher de me connecter au stream est effectivement le ce que j'ai entendu sur le stream tu parlais de du fait que tu avais pas que tu avais reçu un texte un peu long donc effectivement il ya une grosse latence une grosse latence oui bon c'est pas très grave donc ça veut dire que si quelqu'un surgit dans mon atelier mes gorges et je crie ah tu sauras que je suis mort trop tard tu ne pourras pas venir me sauver c'est ça oui oui tu seras tu seras un laurent de schrodinger pendant c'est ça tu vas pouvoir vivre cette expérience assez rare d'être dans un état d'intrication j'aime pas du tout cette idée ça ressemble à un genre de trucs sur lequel tu demandes tu demandes d'abord le consentement à la terre ouais exactement vraiment et ne veut pas être intriqué quand il est chacun son fétiche oui mais voilà je surveille les caméras je sens que ça va être assez con aujourd'hui rien me dit que ce pauvre goodman n'aura pas toute l'attention qu'il mérite de notre part je sens que ça part ça part un peu en couille alors que c'est pas commencé ça va être dissipé je cherche donc là je dois dessiner pour cqfd donc je suis censé être dans un grand état de tension politique et j'ai pas du tout le cas portail de merde qu'est ce que j'ai foutu de cette caméra je suis en train de chercher les voilà le paquet de caméras il ya trop de choses sur ce set up il a l'air tout mieux mais en fait il ya trop de choses alors c'est juste pour voir comment corriger cette lumière dégueulasse configurer la vidéo ben un peu mon neveu qu'on va la configurer c'est dégoûtant cette affaire l'écran de droite est très bleu ouais c'est cracrin ah bah voilà un peu de couleurs chaudes je te dis à avoir la découleur chaud des sat et quelque chose que tu pourras voir pour de vrai dans 12 secondes voilà 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 là par contre c'est un tout petit peu surex qu'est ce que j'ai foutu bah là c'est bon à peu près bon voilà c'est à peu près j'ai plus qu'à trouver du matos je sais pas encore avec quoi je vais dessiner alors quoi de neuf dis moi enfin les choses qui sont dix cibles oui bah écoute ces derniers jours ça a été et ben je me suis replongé dans mes dans mes notes sur coup de man et pour essayer de les organiser un petit peu ce qui a été un échec ah ouais je suis content de te l'entendre lire ça promet ok super c'est bien ça non c'est que le donc je vais me baser beaucoup sur les langages de l'art de goodman qui est son son gros morçal sur sur sa philosophie de sur sa philosophie de l'art et sur sur l'anthologie de l'oeuvre d'art et j'ai j'ai essayé de faire en sorte enfin j'ai essayé de d'organiser les notes pour que soit pas le pur suivi du bouquin et j'ai pas j'ai pas trouvé d'angle d'attaque pour le faire en fait on va suivre le déroulé du bouquin tu vas nous lire des grands passages je suppose pour qu'on voit le truc c'est que je l'ai en angliche ah oui si c'est d'accord ça va être bien ça le titre original donc c'est ah oui bah oui voilà c'est pour ça que je dis il ya énormément il ya énormément à dépacter j'ai j'ai quelques feuilles de notes dit il fait mise en je pense que sur chaque il ya aimé et il ya des trucs des trucs que j'ai noté en une phrase parce que je me suis parce que voilà je suis parti du principe qu'il allait y avoir du de la discussion et du commentaire je suis il ya énormément à dépacter parce que c'est voilà quoi alors language of art et tout ce qui a tout ce que ça tout ce que ça implique tout ce dont il faut parler avant de pouvoir parler de même de même de ce bouquin je pense de ce qui est où est ce que où est ce que goodman se place la philosophie phase tu vas les trucs comme ce que c'est que la philosophie analytique ce que c'est que le nominalisme puisque oui nelson pense être nominaliste oui ça c'est bizarre parce que en fait quand tu lis un petit peu tu as l'impression exactement contraire quoi tu as l'impression que c'est un réaliste pure souche ouais ouais bizarre quand tu as l'impression que lui même n'est pas au clair avec sa position on peut ne pas être au clair avec vocabulaire mais avec sa position j'ai pas un m étrange on est censé un peu savoir où on a posé son cul et dans lequel fauteuil oui oui chez lui c'est parmi les trucs zarbi à ça quoi il n'a pas l'air de savoir exactement où il est si ça pour moi c'est vraiment étrange alors j'ai chopé d'un crayon j'ai des encres alors et j'ai nettoyé mes pinceaux donc du coup à cause de cette histoire tu as paralysé ta semaine à lire des conneries c'est ça alors pas que parce que j'ai aussi lu des trucs très intéressant et parfaitement déprimant ah oui comme victor klempereur ah oui c'est bien ça ah ouais 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 puis l'imaginer dans sa cave en train de prêter l'oreille à la voix du nazisme tout oui c'est une situation c'est ça les circonstances d'écriture les circonstances pas uniquement des fins de d'écriture et de conceptualisation sont aussi aussi fascinante et terrifiante que que ce dont ils parlent en fait carrément carré aurelien à sa situation physique quoi il ya une dimension tellement fictionalisante que on à peine à se représenter exactement dans quel cadre il est en train d'écrire ça c'est un drôle le truc ouais 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 enfin et puis voilà des trucs le il ya des moments assez touchant j'ai envie de dire pas dedans dans le parce que voilà victor klempereur s'était converti au protestantisme il se l'avait il avait épousé une protestante pour lui il était allemand c'est ça on lui rappelle que non ah bah non et voilà c'est ça et le nazisme lui répète encore et encore que non 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 il est il est bien juif il est bien juif c'était et et le le passage que j'ai eu que j'ai eu hier soir c'était sur le fait mais mais puis là mais pourquoi est ce que j'arrête pas de revenir au judaïsme c'est moi ou c'est le nazisme il finit par dire ah non non c'est le nazisme c'est pas moi oui bah oui cette obsession définitionnelle elle est complètement au coeur du reich je dirais avec la même obsession que certains osos contemporains reviennent buter sur le terme musulman qui devient une espèce de catégorie spectrale recouvrant bas aller le tiers du monde occupé c'est vraiment bizarre ouais ouais et parallèlement à ça des petits bouts de qu'est ce que la philosophie de le zégatari donc si tu veux j'ai pas d'accord point de vue lecture lecture théorique j'ai j'ai aussi eu mais je ne suis pas sinon j'aurais été très malheureux je ne suis pas juste contenté de philosophie analytique d'accord tu t'es pas tapé que goodman non quelle tristesse qu'est ce que j'ai fait du verre à il est là bah parmi les trucs un peu un peu douloureux pour que l'empéra c'est que il fait vraiment partie de cette catégorie de juifs assimilationnistes cultivés qu'avec complètement effectivement oublié désirait oublier et penser que c'était possible leur inscription dans une histoire qui les intéresse pas plus que ça quoi là la rejudication elle passe par un truc assez fou enfin il me semble c'est définition contre définition c'est à dire qu'à partir du moment où le nazisme se met à définir de façon complètement ahurissante et folle par le statut des lois rassia des choses comme ça ce qu'est un juif avec toute leur écriture tu sais des généalogies à tel degré etc voilà donc toute une population qui qui se sent extrêmement loin de cette question qui était pour la plupart athée qui faisait pas circoncière leurs enfants enfin ils se sont rattrapés par le truc et qui doit proposer pour exister quoi une sorte de contre définition alors qu'ils avaient cherché juste à cesser de se définir comme tel voilà si tu as si ton prénom était trop germain il fallait rajouter il fallait rajouter barour ou israël pour pour bien parce que voilà sinon sinon c'est de la dissimulation c'est ça c'est juste c'est la grande tradition germanique monsieur dans mes souvenirs le lieu de route le tu sais le petit chapeau pointu qu'on voit tellement à fleurir sur dans l'iconographie de la peinture du nord de l'europe et notamment la nature allemande ce petit chapeau que je vais dessiner que tu verras donc dans 12 secondes de la tente donc dans 12 secondes tu verras judenhooth voilà cette chose là et je me demande d'ailleurs si le judenhooth à un rapport historique ou pas avec avec le à la au moyen âge l'apparition des premiers entonnoirs renversés sur la tête tu sais des fous dans la peinture néerlandaise des choses comme ça je me demande s'il n'y a pas un lien historique entre ça je sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est judenhooth le chapeau de juifs et dans mes souvenirs le judenhooth faudrait-je vérifier en ligne et antérieur à la rouelle que saint louis a fait porter aux juifs de france je crois donc cette habitude de marquer c'est de marquer ses juifs pour qu'ils ne puissent pas se dissimuler ce qui est très drôle c'est que c'est le les mêmes régimes qui accusent évidemment les juifs de leur pays de de comment d'être inassimilable donc c'est ça le juif apatride et déraciné et qui passe leur temps à aller à les localiser dans l'espace je regarde et tout donc il n'arrête pas de ressignifier le clair désir de la nation de ne pas du tout les incorporer donc du coup j'imagine comment c'est possible dans une telle situation d'être mais je pense que clairement les arabes en france juif cette espèce de double bagne permanent quoi il leur est demandé s'assimiler mais l'intégralité des règles de vie fait que ça leur est complètement impossible c'est dingue c'est vraiment dingue c'est magique enfin je sais pas si c'est magique c'est oui c'est magico tragique quoi c'est ça c'est ça donc clamper ouais je vais l'écrire dans le dans le live là pour ceux qui l'ont jamais lu et qui vont arriver comme ça ils vont se demander mais pourquoi c'est lt i lingua tertii imperai c'est ça la langue du troisième rice voilà pour ceux qui auraient chopé ces quelques secondes de bavardage hors sujet qui sache un peu de quoi on parle voilà moi j'ai 14 secondes 13 pour aller chercher un mouchoir sinon il n'y a pas que toi qui va renifler d'accord ah je vais faire très rapidement j'aime très rapidement me préparer un petit thé aussi ah bah voilà tu as plus que deux secondes pour le faire mais alors tu peux je peux je peux annoncer rapidement le léger retard tu n'as pas d'excuses à t'avais un quart d'heure espèce d'affronter oui non est vrai voilà donc bonjour à ceux et celles qui sont déjà là gabriel va se faire un thé ce salopard est en ligne depuis un quart d'heure à jacasser avec moi et allez file va te faire tenter au lieu de glousser dans ton micro comme une pintade et donc on parlait au cas où salut france us comment vas-tu donc on parlait de avant que gabriel ne reviennent on va pouvoir le dire on parlait de victor clampera et de la lti lingua tertii impera et la langue du troisième rach voilà si vous ne connaissez pas ce bouquin c'est un grand classique de de l'analyse socio linguistique du totalitarisme et on peut en parler ça vous amuse le temps enfin si ça vous amuse c'est super amusant il n'y a rien de plus drôle comme lecture que victor clampera mais on peut en causer si vous connaissez pas le bouquin je vous encourage vraiment à le lire si vous ne savez pas ce que c'est je peux vous dire de quoi il retourne alors donc aujourd'hui en gros ce qu'on va faire je pensais qu'on ferait comme d'habitude en termes de travail dessin philo c'est à dire pendant que je dessine comment gabriel lee du goût de man et on déplie mot à mot comme on l'avait fait pour montaigne mais c'est pas vraiment comme ça que ça va se faire puisque le l'exemplaire de goodman que ce cornichon lee est en anglais je pense que si nous nous balance du goût de man en anglais on va on va on va tous mourir à moi je me sens pas du tout un de lire de goût de man en anglais je vais pas faire ça du tout je suis pas très bon en anglais et tant qu'à faire quand j'en lis ou quand j'en entends j'aime autant que ce soit un petit peu distractif de goodman je suis pas sûr que ça me distraire donc on va faire autrement pendant que je dessine donc un dessin pour le journal cqfd gabriel va lire ses notes sur goodman et on va discuter de ses notes le titre de bouquin dont il va nous parler mais je pense qu'il vous le redire en arrivant il va peut-être décrire un petit peu les conditions d'existence de ce livre c'est comment language is of hot les langages de l'art titre déjà en soi plutôt problématique enfin il pose déjà des problèmes là pour le coup parce que comme c'est un livre anglo saxon et bien moi je me sens déjà embarrassé par language is parce que je sais pas à ce moment là de quoi il parle même vu qu'en anglais il ya un seul terme pour langue et langage qui sont quand même deux notions complètement différentes donc il va nous lire ses notes et on va avancer comme ça petit à petit pendant que je dessine ce truc pour cqfd alors le sujet up le sujet du livre du sujet pardon de l'article cqfd c'est un article un dossier qui va être fait dans le prochain cqfd qui est consacré à l'écologie qui est consacré à un bouquin que vient de sortir michael coria donc un garçon qui bossait autrefois pour cqfd et qui est désormais travail chez médiapart et il avait moi je l'ai rencontré dans le cadre de cqfd parce que j'ai illustré un de ses petits bouquins qui s'appelle j'ai puissé par espace des sauts de frontières ou un truc comme ça mais quitté sur les quartiers bon il faut que j'aille me chercher un mouchoir excusez moi je reviens voilà je sais plus que je disais bref michael coria donc sort un bouquin sur ces questions d'écologie et notamment sur la question de la responsabilité des astres écologiques en essayant dans visiblement d'en finir avec l'idée de de des constructions complètement fantasmatique de la responsabilité individuelle chacun d'entre nous est appelé à résoudre le problème à sa propre échelle tatatitata donc les dessins ont essayé de rendre compte de l'impasse des pensées finalement ce qu'on pourrait appeler du libertarisme écologique à la pierre rabie quoi c'est il ya un espace d'action complètement singularisé dans un chaos dont la production est laissée complètement intacte en gros la pensée libertarienne c'est on va laisser le monde s'organiser tout seul c'est à dire le laisser entre les mains de ceux à qui il appartient déjà d'emblée par la par la force et par l'argent c'est ni plus ni moins ça que font les chantres de la responsabilisation purement individuelle de l'écologie et le bouquin de coréa vise à justement à rétablir un petit peu là une lecture un peu plus fine de de la situation en nommant les responsables de cette merde à dire les industriels pollueurs et voilà j'entends un petit oui voilà ah ben voilà dans ce cas là j'ai expliqué juste que j'étais en train de foutre comme type de dessin et qu'est-ce que j'ai listré comme article de cqfd comme ça toi tu sauras pas et voilà ça t'apprendra j'étais bien puni tu es bien puni donc voilà tu je vais pouvoir me mettre à dessiner tranquillement et toi tu vas pouvoir me dire de quoi on cause aujourd'hui ouais alors on va causer de nelson goodman et en particulier de la de la théorie de la de nelson goodman ce qui va impliquer de causer bas du coup de la de la métaphysique de goodman comment est-ce que la métaphysique de goodman coince assez assez brutalement avec sa sa théorie de l'art de manière assez curieuse aussi donc ouais ça va être ceux d'entre vous qui qui nous ont écouté et regardé déblatéré sur montagne ça va être une expérience assez différent parce que autant montagne on a pu être un peu on a pu être un peu mordant avec lui mais c'est un mordant qui se départait pas du fait que montagne montagne ça reste un copain ce que j'allais dire est une reste un allié une pensée amie quand il dit des conneries on a pardon vas-y non non c'est ça oui non non pas du tout j'allais exactement dire la même chose et montagne c'est un ami goodman non pour pour différentes raisons c'est déjà c'est que ce que j'ai trouvé très bizarre en faisant mes recherches c'est que goodman n'est pas étranger à l'art il a il a au moins fréquenté enfin il a il a été à la tête d'une d'une galerie donc oui il a du coup il a il a fréquenté ça il l'a pratiqué avec un sujet que je trouve enfin avec des effets assez mitigé pour moi il a fait quelques il s'intéressait à la danse entre autres et c'est là qu'il a c'est là qu'il a centré sa pratique je crois qu'il ya trois trois chorégraphies donc il est donc il a à l'origine je sais pas si elles sont je sais pas si elles sont trouvables sur sur internet je sais que je les avais je les avais vu quand j'étais à la fac j'avais pas trop enfin c'était pas c'est ma mère ce que dingham quoi ouais il y a un truc qui me paraît bizarre il ya william qui dit attends je t'écoutais mais qui dit qu'il ya un effet de réverbération sur ta voix que moi je n'entends pas dans le cas c'est parce que c'est bizarre c'est que s'il ya un écho il n'est pas de mon pas de ton côté t'as pas aussi l'écho parce que oui voilà je donc alors je cherche je cherche de quoi de quoi nous parle william parce que moi j'en vois pas de traces en paramètre de son est-ce qu'il y aura une sortie particulière vas-y dit quelque chose que je vois qu'il ya une sortie dans nature oui enfin ce serait d'autant plus curieux pour moi d'avoir une voie de cathédrale moi qui suis athée et protestant mais c'est trop c'est trop vrai il est très bien c'était codi william oui tu penses qu'on entend salut à toi blab the spot l'écho du côté de l'hôte mais je suis sur obs j'en ai pas quoi tout le monde a de l'écho la bande merde c'est chiant ça en général quand la technique me permet de comment d'entendre les effets de cet écho quand il y en a donc normalement je peux le corriger et là je suis direct sur obs j'ai pas d'écho donc merde c'est bizarre ne corrige pas c'est très bien ouais mais c'est quand même embêtant on aime bien avoir un peu de contrôle quand même dans cet espace il faut pas déconner je veux dire c'est moi je veux la technique est censée quelque quelque chose de simple ouais une fois qu'on en a maîtrisé les outils exactement certain du résultat je ne dis pas et c'est jamais ça c'est très léger on entend plus faiblement la voie de fleurs samar avec un léger décalage ah oui non mais ça devient vraiment n'importe quoi alors bon écoute je comprends pas et là vas-y parle gabriel voyons si c'est mieux donc est-ce que donc on m'entend on entend comme si cette année de loin ou m'entend avec avec moins de volume qu'est ce que parce qu'il veut dire c'est que dans obéus tu as pratiques enfin le tes potards sont au maximum mais je vois ta voix qui rentre très bien dis moi n'importe quoi alors n'importe quoi du coup voilà je suis à la deuxième fois que c'était une blague stupide voilà bon écoute moi je ne vois pas trop ce que je peux faire et c'est très embêtant tu l'entends plus je ne l'entends plus d'eplos pot alors alors tout va bien moi je pense que pour des raisons qui nous échappent et qui nous échapperont donc jusqu'à la fin des temps c'est ça un problème dont nous ignorons l'origine c'est résolu sans qu'on en sache le moyen c'est ça va vraiment nous aider à comprendre la vie ça c'est magique on va se satisfaire de cette non résolution bon voilà donc tu nous parlais de la pratique de danse de goodman tu peux m'en dire un peu plus c'est moi je savais pas ça cet aspect là de alors il a fait il a fait des des frax je crois que c'est sur un format vidéo avia ce qui est d'autant plus que c'est que c'était aussi un fan de c'était aussi un fan de hockey un fan de hockey sur glace ah oui pas du hockey magazine oui c'était un fan de hockey sur glace et du coup une de ses oeuvres très drôle bas de ses potes c'est moi qu'on est bien entouré ça va beaucoup avancer sans doute mais s'inspire du hockey est ce que si est-ce que c'est visible sur je vais tu te veux à goodman et le hockey tu veux que j'essaie de chercher ça à coûte si tu veux on n'est pas une connerie près alors je vais chercher ça nelson goodman et le hockey tu veux nelson goodman et son son oeuvre inspiré du hockey s'intitule je cherche ok sign c'est une chorégraphie de nelson goodman enfin donc nelson goodman dans cette oeuvre fait se rejoindre deux de ses fascinations dans la vie le hockey sur glace et la danse contemporaine alors alors nelson goodman interview de 89 il ya cinq mois oh you et c'est ok non 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 on ne trouve pas ça sur on trouve pas ça sur youtube en tout cas nelson goodman hockey par contre on peut peut-être voir si tout simplement il ya un site foot d'avoir directement sur youtube une réponse au caissine filles d'affaires poche putain on l'accent c'est l'enfer la shop juste un pdf sur le sujet ok si une merci alors alors le pdf contient-il des photos au proche tout performance il n'y a pas de photo ça si là j'ai quelques petites photos on verra pas mieux mais je peux vous montrer ça voilà hop voilà là on a on a quelques photos le la chorégraphie donc de nelson goodman sur le hockey voilà des scènes salut à toi louisa donc on débute sur nelson goodman par le hockey ça peut pas être un peu bizarre mais c'est à cause de gabriel qui nous entraîne à voir quels sont les types de liens que goodman entretient avec la ce qui est intéressant c'est de voir que d'emblée là le lien goodman avec l'art n'est pas du côté des arts visuels plastique tel qu'on aurait pu imaginer parce que salut à toi lionel il me semble que goodman est quand même beaucoup utilisé cité par dans les théories comme c'est des théories chez mine sémiotisante c'est plutôt sur les oeuvres les oeuvres comment qu'on soupçonne d'emblée de pouvoir y être rabattu c'est donc dans ce domaine là qu'on a un peu tendance à utiliser les théories goodmania donc peinture dessin tout cet univers plastique et c'est son cadre de référence dans languages of art ouais alors là languages of art parle principalement massivement c'est le cadre de référence c'est le c'est l'art pictural d'accord ouais c'est vrai donc du coup c'est assez étrange de voir que sa pratique à titre personnel ressorti plutôt au domaine des arts du corps de la performance des arts du corps c'est une expression un peu aberrante c'est pas comme si les peintres n'avaient pas de corps mais bon on va on va souvent je pense buter sur des questions de vocabulaire et c'est pas forcément de notre faute il faut pas oublier aussi que le vocabulaire pour parler de l'art est bien extrêmement piégé de bas de métaphysique de largement historicisé ce qui fait que quand on se surveille pas à cinq secondes on ne le sait pas mais on s'envue presque instantanément dans un choix théorique historicisé ça c'est un des traits je dirais vraiment saillant des relations générales qu'on peut entretenir avec juste le simple désir de parler d'art en termes théoriques c'est qu'il est très simple bien malgré soi de d'être rapidement le l'objet finalement de jeu cadre théorique et notamment bas du vocabulaire quoi qu'il leur appartient donc là oui je sais même pas comment je pourrais à nommer ça les arts du geste peut-être pour la danse comment les moins encore je ne sais pas bien oui les arts dont le geste et l'objet les arts dont le geste et les arts du mouvement oui c'est comme si la peinture était je vous j'ai la regarde sur le papier c'est de l'art du mouvement je bouge vous voyez bien bon je me suis mis tout seul dans la merde en essayant de dire quelque chose plutôt coréen la danse voilà ça m'apprendra donc c'est vraiment intéressant cette photo c'est que ce qui ce qui en ressort c'est que quand goodman fait se rencontrer le hockey la danse il le fait de manière littérale oui c'est à dire qu'il fait une chorégraphie qui manifestement son but est de représenter littéralement aussi oui aussi littéralement possible ce un match de hockey c'est à dire qu'ils cherchent pas à retranscrire des ce que pourrait être le l'impression d'un match de hockey l'énergie les mouvements d'un match de hockey il est dans il est dans la littéralité et je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder par de soi pour pour la suite c'est pas il ya un très faible déplacement quoi mais je me retiens très fort de pas sortir une référence à une célèbre série de sketch de cad et olivier vous êtes prévenu désormais oh merde si je savais bon sens de quoi parle blog the spot je vais faire comme si de rien n'était je vois pas très bien qui sont cadets olivier donc je voilà je ne sais pas vraiment de combat et william william qui nous qui nous dit que l'étymologie est piégé puisque chorégraphie veut dire écriture du corps donc effectivement déjà même pas l'étymologie de danse chorégraphie c'est encore autre chose chorégraphie c'est le passage à l'acte secondaire c'est quand quand précisément confronter confronter à la question de la danse se pose à un moment et c'est pas obligé la question du système de notation c'est quand même un espace il me semble que si c'est piégé c'est parce qu'il ya une ambiguïté entre le la danse comme enfin la chorégraphie comme système d'organisation de la danse elle-même et la chorégraphie comme compte rendu écrit est ce que est ce que le côté piégeux vient pas plutôt de la confusion entre ces deux ces deux sens de chorégraphie enfin tous ces deux sens c'est deux moments de la chorégraphie et qui suppose une écriture d'emblée donc oui oui bref donc nelson goodman à il a une il a une pratique de l'art qui est ce qu'elle est donc on n'est pas dans on n'est pas dans le cadre d'un cante qui dit des conneries épouvantables sur l'art mais parce que manifestement il ne sait pas de quoi il parle il sait que ça existe il sait que la peinture existe par exemple mais enfin voilà pour lui une armoire une armoire l'exemple dont il se sert pour de peinture c'est une armoire peinte le type d'armoire peinte qu'on trouve qu'on trouve en en allemagne c'est à dire faut s'imaginer les volets en verre en verre brutas non tu es du vert du rouge et des petites fleurs pour faire joli donc non et c'est pas personne n'a envie d'imaginer ça gabriel personne non oui oui on est on est on est vraiment en territoire on est bien en territoire le papa en territoire allemand territoire le responsable de cette première plaisanterie raciste de ce live en tant que en tant que petit fils de fleu et un peu fleu moi même parfois le parfois j'aime bien l'idée je suis le parfois le soir avant de m'endormir je me sens terriblement que le donc quand il dit des conneries sur l'art qui est quelque chose qu'il ne connaît manifestement pas le goodman dit des conneries sur l'art quand il l'a quand il l'a pratiqué donc on est les deux les deux sont également coupables quand aurait plutôt que de dire des conneries sur l'art sans l'avoir fréquenté aurait pu faire l'effort de le fréquenter ou ne pas faire l'effort d'écrire quelque chose quand on parlait de quand réaction instantanée de nucléaire ce beurre les allemands mais oui les allemands certes je me désengage complètement ces remarques xénophobes oui tu fais tu sais pas du tout mon genre de penser à quoi que ce soit de mal de l'allemagne et des allemands ou du résumé toute leur histoire à quelques années malencontreuse du milieu du 20e siècle c'est pas du tout mon genre voilà par exemple oui leurs activités industrielles pendant cette période pas non je ne fais pas ça moi jamais jamais c'est mal c'est très bien c'est très très bien oui donc on en était à goodman et la littéralité du hockey tel qu'il se manifeste dans ses propres espaces chorégraphiques donc ça on a on a un aperçu de la de la pratique de de goodman du côté du côté de la théorie goodman appartient et se revendique du courant de la philosophie analytique et là déjà il ya pas vraiment quelque chose à débacter mais des ambiguïtés qu'on va je pense pas pouvoir clarifier parce que j'ai cherché chercher s'il y avait une définition de la de la philosophie analytique puisque c'est une catégorie qui est extrêmement fréquente en philosophie on pourrait s'attendre à ce qui est une à ce qu'on ait une définition claire et c'est simplement pas le cas là la philosophie analytique et est une étiquette qui manifestement se colle davantage sur des sur c'est sur une certaine saveur de philosophie il ya des thèmes qu'on retrouve fréquemment dans la philosophie analytique c'est une c'est une philosophie qui s'intéresse énormément au langage sans en avoir évidemment l'exclusivité c'est pardon j'ai dit oui ils ont assez faux oui elle prendrait ses racines ou cette philosophie l'initique dans quel moment de la logique elle se alors elle se réclame beaucoup de la philosophie médiévale et en particulier de thomas d'aquin mais le d'une manière générale le le point d'origine de la philosophie analytique on l'attribue plus à frégeux qui est effectivement le qui a tenté de de formaliser là qui a tenté de formaliser la logique et ça va et c'est aussi un des outils comme beaucoup la la philosophie analytique cette la logique formelle à cette logique donc mal tu peux le tu peux définir la notion de logique formelle pour ce que ce que c'est que le faut rapidement quoi le formalisme logique notamment la liaison éventuellement effectivement avec l'aristotélisme de thomas enfin où ce qui le précède de d'une certaine façon puisqu'on n'attend pas vraiment thomas mais c'est vraiment le gros morceau certes mais si tu veux dire ah ouais rapidement pour pour les gens de passage qu'est ce que c'est que cette logique formelle qu'est ce que ça veut dire et c'est quoi en gros ce formalisme quoi d'accord donc la la logique formelle elle met de la de la tentative de donner au langage la même la même clarté et la même absence d'ambiguïté que les mathématiques et en utilisant les mêmes moyens c'est à dire que on va pas avoir de deux signes de deux d'addition ou de multiplication mais les les connecteurs logique c'est à dire les et les ou les si alors vont être chacun représenté par différents par différents symboles les les idées ou les propositions vont être vont être représentés par des lettres donc on va avoir des l'idée c'est de en tout cas l'espoir c'est de pouvoir représenter un argument comme une une chaîne de symboles abstraits et comme en mathématiques si on peut résoudre cette chaîne de symboles on peut déterminer la validité de l'argument merci donc que les followers comprennent bien que dès le début ce type de proposition comporte ses propres impasses avec une grande partie de l'activité des logiciens même médiévaux va consister à mettre sous le tapis tout ce qui embarrasse le profond dysfonctionnement de ce système tu es un exemple très bête il est souvent pris en exemple mais par exemple à ma connaissance à la période de thomas on arrive on n'établit pas vraiment de différence radicale entre la prédication et l'assertion d'existence à cause du choix justement des types de liens choisis entre un terme et un autre terme ceci est cela donc déjà il ya très peu d'opérations on va dire général finalement de lien entre les choses c'est plutôt de l'ordre est mais pas et or évidemment dans les liens qui existent entre toutes les formes du monde il ya plein d'autres d'autres façons d'être liés que par le fait d'être ou de ne pas être quelque chose il ya des grandes subtilités dans les types de liens évidemment cette subtilité elle va être au moins dans les départs c'est cette construction d'un formalisme logique plutôt les c'est de côté on tentera tant bien que mal ensuite de rattraper par des petits bouts de scotch un truc branlant dès le départ mais peut-être parce que le désir de départ est assez frelaté quand gabriel parle d'une espèce d'équipollance entre eux un processus d'écriture mathématiques et le langage humain c'est bien là que le bas blesse et ça va durer un bon moment on rêvera de cet équivalent très longtemps je pense qu'il ya encore des gens qui en rêvent de ceux ah oui sans reste il ya la mise rêver d'une caractéristique qui était ni plus ni moins qu'une parfaite langue logique sans rester irrationnelle et évidemment ceci n'a jamais eu lieu mais c'est pas parce que ça n'a jamais eu lieu que ça semble avoir dégoûté les dégoûté les logiciels de s'y essayer quand je disais il ya je finis juste d'éclairer le truc parce que pas de résilier en des termes un peu trop savant et probablement pas très clair quand j'ai dit qu'il n'y a pas trop de différences entre l'assertion d'existence et la prédication dans la prédication donc le prédicat si vous voulez c'est tout ce qui vient caractériser un truc qui vient dire quelque chose d'une chose donc elle le prédicat bat tout ce qu'on peut rapporter à cette chose dont on parle elle est ceci elle est cela c'est son carrément ça peut être un tronçon de phrase ça peut être au courant juste un épithète c'est tout ce qui vient caractériser cette chose est dans les premières constructions logiques tu m'arrêtes si je me goût gabriel mais il n'y a pas vraiment de différence entre ça et l'assertion d'existence puisque du seul fait qu'on dise par exemple le dragon crache des flammes donc cracher des flammes c'est la prédication du dragon eh bien le seul fait que ça puisse être dit du dragon le fait exister lui donne une assertion d'existence c'est exactement ce qui permet à la philosophie médiévale d'avoir une preuve logique de l'existence de dieu qu'elle va considérer comme indéboulonnable qui est que puisque je peux concevoir un être doté de toutes les perfections et que l'existence est une perfection à cet être existe et c'est dieu ça c'est saint anselme c'est ça dans le prologion oui mais c'est c'est pas alors c'est pas uniquement saint anselme savez ça va avoir un succès oui ça va avoir un succès phénoménal voyez il ya une très très grande postérité et très longue postérité de cette de cet argument au point que au 20e siècle gueule gueule en propose va en proposer une version donc c'est c'est parce qu'il est possible d'en parler alors que ça devrait être impossible c'est à dire puisque nous ne disposons pas des caractères nous mêmes que nous imputons à dieu c'est à dire infinité omnipotence etc or nous pouvons en parler c'est donc à partir de là dieu est dieu puisqu'il est tous ses caractères réunis par le seul fait que nous nous puissions les les assemblées finalement nous pouvons les énoncer dans sa associé à sa forme quoi du seul fait de pouvoir prédiquer dieu par les caractères de dieu alors dieu est sinon nous ne pourrions pas le faire un peu ça est aussi parce que c'est je vois si on admet qu'on ne peut pas le faire ça mais ça met toute la philosophie de l'époque en danger si on admet que c'est pas parce qu'on peut décrire très en détail et très précisément un dragon si on admet que la qualité de description le détail de cette description n'a aucun lien avec la réalité de l'objet décrit dans ce cas là le on admet qu'il est possible de faire des constructions linguistiques complexes et denses et riches qui n'ont qu'un rapport très ténu avec la réalité et et c'est risqué tout simplement c'est pour c'est c'était déjà dangereux pour platon et c'est et c'est dangereux du moment où on a une du moment où on a une métaphysique réaliste en fait métaphysique réaliste on le rappelle pour les followers qui sont pas coutumiers de ce vocabulaire philosophique le réalisme c'est la doctrine philosophique qui tient pour existantes les catégories dans lesquelles on parle donc l'humain existe comme chose c'est comme quand quelqu'un vous dit la france a peur il est réaliste il pense que la france est en deuil d'un roi et qu'elle a peur voilà qu'elle peut être en deuil qu'elle peut avoir peur donc ça c'est une position réaliste suivez mon regard voilà un z qui veut dire jojo chez chez platon qui est le qui est le père fondateur du du réalisme ça va signifier qu'il ya il ya une idée du bien le bien et que les idées sont parfaitement intelligibles enfin c'est ce qu'il est défini les idées sont intelligibles et cette intelligibilité définit aussi une universalité donc il ya une idée du bien il ya une idée il ya une idée du lit il ya une idée de ce qui va beaucoup gêner platon c'est la possibilité qu'il existe une idée du poil et ça c'est une vraie faiblesse théorique perçue par platon de son système c'est le fait qu'il puisse exister des idées éternelles et intelligibles des objets répugnant des choses dégueu voilà et le truc dégueulasse pour platon et ça revient comme ça revient comme le un paix qui servirait de note de basse à travers sa philosophie c'est le poil quelle belle image le paix qui sert de notre demande assez très intéressant parce que ça nous dit deux trucs dans la philosophie platonicienne qui pose d'emblée problème c'est qu'à partir du moment où on traque on traque de cette façon une certaine zone de la pensée qui fait exister de façon enfin qui fait vraiment exister les catégories alors d'une part le lieu où ces choses vont se nicher c'est essentiellement le lieu de leur perfection selon platon alors effectivement comme vient de le dire gabriel il se trouve qu'on ne peut pas nier que les choses imparfaites soit donc du coup ça veut dire que les choses imparfaites ont un lieu de leur perfection problème platonicien et aussi ça veut dire que le non-être est les choses qui ne sont pas puisqu'ils n'ont pas ont un caractère d'existence aussi voilà deux des problèmes logiques auxquels on s'arrime forcément et auxquels se sont arrimés toutes sortes de gens à travers c'est pas moi qui vous amène ces problèmes ils sont extrêmement couramment ramener pour essayer de comprendre non seulement en quoi pour pour la plupart des philosophes logiciens en quoi ce système est perfectible et doit être perfectionné et pour ceux qui comme moi ne le sont pas en quoi dès le début on aurait plutôt du le foot dans une poubelle mais bon ça c'est encore autre chose et lionel me donne un magnifique nous offre magnifique moyen de transition avec sa question il il était un berbe platon et bien après le rasoir de cam il est devenu et là patatras le nominalisme après le rasoir de cam il est devenu un berbe alors il faut savoir qu'il existe un traité de la barbe dans la littérature latine ça c'est avant qu'on passe au nominalisme j'ai envie de faire un aparté complètement débile mais drôle il ya on est ce sera dans le ton s'il est complètement débile c'est c'est un petit peu c'est complètement dans le ton c'est complètement dans le ton il ya un bouquin qui s'appelle le misopogone qui veut dire ceux qui n'aiment pas la barbe et ce traité écrit par l'apostat julien l'apostat et c'est un bouquin où il où il parle du fait que du fait qu'on a on a perdu un contact philosophique avec la barbe voilà moi je vous laisse découvrir le misopogone c'est l'histoire de ce de cet empereur un peu ouf qui a voulu restaurer l'ancienne religion romaine alors que l'empire était christianisé depuis un brin autant dire que ça a été un échec complet il a un peu été son coup la petite transition sur le moment barbu qui a foiré bon pardon le nomine alors oui c'est ça alors le rasoir donc guillaume d'aucam c'est avec thomas d'aquin c'est on a là les deux monstres sacrés de la philosophie chrétienne médiévale c'est si si on parle pas juste de la philosophie chrétienne on peut on peut on doit même rajouter à ces monstres sacrés des types comme avéroès et maïmonide par exemple mais si on se dans le cadre de deux dans le cadre de la du du christianisme voilà guillaume d'aucam et thomas d'aquin c'est ce sont les deux les deux grands et voilà les deux tous les deux tous les deux fascinants alors ils ont guillaume d'aucam précède thomas d'aquin d'un siècle je crois que j'ai pas les dates envers si tu vois oui j'écris déjà son petit nom à notre chéri ici lisez le ça vaut le coup c'est pas facile je voulais tout de suite lire d'aucam c'est compliqué mais il existe un excellent vocabulaire de d'aucam qui a été écrit par je ne sais plus mais si vous me le rappelez à la fin du stream et je pourrais vous filer la référence du vocabulaire de guillaume de cam qui est un très très bon très valoir guillaume de cam est né en 1285 à ben non 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 ça doit être un non non tu vois il me paraît pas antérieur au pépère thomas au contraire même à thomas je crois qu'il est antérieur à ça thomas thomas ah oui c'est donc ça c'est moi que vous thomas est né 60 ans avant avant guillaume ce qui est plus logique par rapport à gérer au perfectionnement considérable que thomas offre est-ce que est-ce que au perfectionnement que guillaume d'aucam offre par rapport aux petits problèmes de thomas d'aquin donc pouf pouf que toi je vais pas y arriver bref il ya une certaine logique voilà là puisqu'en fait notre thomas est aussi un batailleur il doit s'affronter à d'autres pensées notamment précisément qui lui sont contemporains tu parlais de maïmonide et et de la verre s et d'avéros là où guillaume d'aucam jouit déjà d'un large spectre finalement de travaux philosophiques auquel ils s'affrontent et qui ont déjà une certaine manière réglé leur compte avec la le système un peu cohérent on va dire de l'administration de la pensée aristotélicienne dans la pensée chrétienne ça va être compliqué aujourd'hui je le sens bien notez que je fais tout ça en dessinant et vous ne savez pas après il a moins de comptes à régler finalement effectivement il ya un grand perfectionnement quand même dans la philosophie de de guillaume d'aucam il me semble à et d'un scott je sais plus quelle période c'est parce qu'on n'est pas loin de guillaume avec lui d'un scott que je vois les dates aussi moi aussi je suis un peu perdu à d'un scott lui il est un tout il arrive un petit peu avant guillaume d'aucam mais c'était son pote je crois qu'il l'a pas mal influencé c'est difficile de parler pour moi de guillaume d'aucam sans parler de d'un scott je vous donne son petit nom aussi puis après je vous emmerde plus avec les coupures de gabriel parce qu'on va jamais s'en sortir voilà 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 oui je te fous la paix gabriel alors n'essaie pas comment dire tu 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 résous un problème qui n'existe pas dans ce cas là d'accord non enfin et puis parce que c'est si on veut comprendre comment est-ce que goodman se récupère sur les gencives avec sa philosophie oui il faut il faut parler du du nominalisme et du réalisme puisque c'est c'est ça le c'est l'objet de scandale pour pour nelson goodman le caillou sur le caillou sur le chemin qui qu'il fait trébucher donc guillaume guillaume de cam a jamais formulé lui même ce principe là et ce sont des ce sont des commentateurs ultérieurs il me semble même que c'est que c'est que c'est à donne scott qu'on doit le le la formulation de la de la méthode de guillaume de cam qui est de ne pas avoir plus d'entités métaphysiques que nécessaire dans sa philosophie c'est à dire que par exemple les les idées ou pour parler de langage de la philosophie médiévale les universaux mais c'est ça c'est le terme qui a été consacré cette époque on parlait des universaux et on parle donc de la querelle des universaux si ça vous intéresse alain libéra a consacré un bouquin magistral à cette question je vous le note pendant que gabriel poursuivre donc les les universaux sont des font partie de ces ans sont des entités métaphysiques le but de ces universaux c'est basé d'avoir une explication métaphysique du monde qui qui tiennent la route là la question que pose guillaume de cam c'est oui ce qu'on a est ce qu'on a besoin de ces entités métaphysiques là pour avoir une explication cohérente du monde et plus on peut se débarrasser des entités métaphysiques surnuméraires mieux c'est c'est une des grandes séductions du noministe mais en tout cas pour moi c'est c'est d'un point de vue méthodologique c'est s'assurer que qu'on a qu'on a aussi peu de présupposés métaphysiques que possible alors nelson goodman je vais je vais te trouver ça on est on est au 20e siècle et il a voilà né en 1906 mort en 98 faut quand même savoir qu'à partir du moment on est en train de parler de philo analytique mettez vous en tête que d'une façon générale il me semble que c'est vrai pour russell c'est vrai pour beaucoup de philosophes logiciens mathématiciens fondamentalement ils sont réalistes au moins sur un point c'est que il ya une réalité pour eux des catégories mathématiques en allemand c'est à dire des nombres eux mêmes enfin il ya il ya une réalité indubitable dans le monde des choses des catégories mathématiques qu'ils qu'ils utilisent et c'est sur cette certitude qu'ils basent en grande partie l'idée que leur approche rationnelle nous rapprocherait beaucoup plus facilement de la réalité d'un compte rendu possible du monde des choses que n'importe quelle autre opération philosophique donc on part au moins de cette idée l'idée qui n'est pas du tout une évidence maria c'est pas parce qu'elle est assonnée par les pensées ultra rationaliste enfin qui se présente comme tel comme une espèce de chose inquestionnable à qu'elle est inquestionnable la preuve elle était questionnée par guillaume donc à mais elle est questionnée par tous les nominalistes alors petite note on dit je sais ça mérite peut-être d'être questionné mais que guillaume docam par rapport à d'autres nominalistes serait moins nominaliste que terministe en fait et à ce qui en fait un type encore plus subtil que la moyenne parce que il fait pas vraiment des mots simplement des noms des flattous voici c'est des bruits fait avec le vent de la bouche il en fait les termes de relation je trouve ça assez intelligent c'est qu'il les maintient dans un état de tension quasi structurel dans le mode de la pensée dans l'effectuation de la pensée dans son cours etc comme terme d'une relation donc il leur donne quand même un statut intéressant il ya dans l'idée du nominalisme un côté pas à dire des négateurs de leur puissance mais en tout cas on les range dans un espace où d'une certaine manière ils sont neutralisés en termes de puissance d'action s'ils ne sont que des mots si vous voulez s'ils ne sont que des noms que des mots alors ils servent à quelque chose l'espace d'un train d'un temps mais il ne possède pas en vue de la puissance à s'articuler à de la connaissance il me semble que quand on en parle en tant que terme ils sont impliqués vraiment dans le processus de la connaissance et suppose des relations c'est ça veut dire que ça met la question de la relation donc d'un certain constructivisme en fait avant l'heure quoi ça met la collègue la question de la relation au centre finalement de la pensée voilà pour pour donner un exemple un peu un peu un peu pragmatique en fait là en gros là le point de vue réaliste c'est qu'il y a il ya un rouge idéal purement intelligible et les différents objets que l'on appelle rouges dans la réalité sont autant de sont des instances sensibles de ce rouge idéal à l'option l'option nominaliste c'est et on peut même aller on peut même aller plus loin il ya une certaine catégorie de dont lumineuse que dans certaines langues on recoupe sous sous le terme de rouge ça ne veut pas dire que le rouge existe et de ce point de vue là le nominalisme a pas mal de à pas mal d'outils pour lui parce que quiconque s'intéresse aux langues de minutes enfin peut-être un petit peu plus que deux minutes parce qu'il faut parfois aller chercher au delà des langues indo-européennes mais toutes les langues ne font pas les mêmes distinctions de couleurs loin de là non c'est vrai voilà du coup ça nous conduit assez vite finalement enfin l'avantage du nominalisme c'est qu'il nous ouvre à des perspectives sociales finalement de la philosophie quoi c'est à partir du moment où il désaccorde des des ontologies toutes les catégories qu'on manipule quand on parle les choses il d'un seul coup il les actualise aussi il leur donne enfin les choses vont chercher leur qualité leur présence dans le monde dans une série de relations extrêmement subordonnée à d'autres trucs social expérimental enfin phénoménologique sensibles elles sont beaucoup plus fragiles dans leur prétention justement embrasser d'une façon générale autre chose qu'elle comme général du moment du moment où on on éjecte de la philosophie l'idée qu'il existe un bien on ouvre les possibilités on ouvre les possibilités éthiques aussi c'est à dire qu'il n'y a pas de c'est pas par hasard que les le colonialisme et par essence réaliste c'est qu'effectivement du moment où on des films on décide qu'il ya un bien très bizarrement c'est le bien le juste la raison telle qu'elles sont définie dans dans une certaine tradition occidentale et donc forcément tout ce qui tout ce qui sort de ces clous là il faut ça ne peut pas être le bien ou le juste donc il faut cesser cette oeuvre de bienfaisant ce qu'on fait en corrigeant du moment où je suis à savoir le noir voilà juste quoi le noir l'arabe le blanc le français sont du coude également des choses qui peuvent s'incarner assez simplement avec cette vision du monde et évidemment dans leur relation avec le bien précisément c'est à dire s'il ya de la relation à trouver elle va être entre les universaux eux mêmes quoi inlassablement on va y être reconduit mais je crois qu'en plus il ya un des domaines où chez goodman on va je pense que tu viendras tôt ou tard mais ce que ça signifie également c'est un truc sur quoi devra conclure goodman quand il aura commencé à composer sa philosophie de l'art qui est hautement problématique et on verra ensemble pourquoi il sera obligé de postuler puisque nous serions on va pas trop avancer là dessus ça c'est gabriel qu'ils ont parlé mais en tout cas puisque nous sommes des utilisateurs avertis de l'art puisque c'est comme ça qu'il en parle ça veut dire qu'il ya des experts et qu'il ya une forme c'est une seule forme possible d'expertise et voilà où ça nous conduira et ça c'est au delà de problématiques parce que vous verrez que ça boucle complètement sur les philosophies réalistes en général c'est que l'expert il existe avant même d'avoir existé il faut qu'il existe pour pouvoir exister dans le genre de philosophie puisque c'est lui qui aura établi les catégories qu'il faudra à la fin expertiser et je crois qu'on peut au moins dire ça à chaque fois qu'on est dans un monde réaliste en un monde de philosophie réaliste on postule par les énoncés mêmes qui vont définir finalement le cadre des catégories que les experts existent où ils sont autodésignés avant même que le travail philosophique ne soit comme on sait quand même problématique finalement c'est un court circuit oui voilà du moment où il ya des du moment où on décide que les idéaux où les universaux intelligibles existent enfin même pas existent sont on a une métaphysique qui légitime la présence d'experts pour déterminer quelles sont ces intelligibilités et pour nous donner des définitions et du moment où ces universaux du moment où ces universaux sont les définitions des experts ne tolèrent pas de contredits donc on va aller vers là avec goodman oui qu'on va déjà en lentement vers une zone assez saumâtre finalement de l'autoritarisme conceptuel finalement et surtout de ses faiblesses profondes c'est j'irai que là on verra je pense pas à pas avec goodman que c'est assez caractéristiquement psy il ya une arrogance goodmanienne il ya réellement enfin moi je sens comme ça quand je lis goodman il ya une condescendance goodmanienne à l'égard des autres propositions de théorie de l'art ou de philosophie de l'art et elle vient finalement de cette longue histoire des réalismes en général ils ont pas tous c'était comme ça envoie à l'aïni c'est quelqu'un d'un peu plus généreux quand il propose les caractéristiques universelles je crois qu'il a un vrai rêve démoniste entre les hommes j'ai l'impression oui il faut voir aussi que par exemple il ya des options des options réalistes qui par exemple admettent qu'il existe des universaux irrationnels ce qui ce qui introduit dans 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 le dans l'option réaliste des possibilités de des possibilités de discours qui sont qui donne une porte qui donne une porte de sortie à l'autoritarisme qui semble et qui en bonne partie consubstantiel au réalisme disons traditionnels et platoniciens parce que platon aurait jamais admis qu'il puisse exister des des universaux des universaux irrationnels ça pour lui ça va tout serait un compte au sens complet faux car c'est peut-être un petit peu faire l'avocat du diable mais voilà quand on est le le réalisme on n'est pas forcément non plus en très mauvais on est en mauvaise compagnie avec avec certains philosophes mais on est on n'est pas que en mauvaise compagnie par exemple thomas d'aquin je trouve je pense que voilà voilà il n'y a pas que des il n'y a pas que des mauvais bougres et voilà et l'idée que les comment dire parlait des des mathématiques et pour moi il ya deux les deux réponses sont absurdes c'est à dire que la réponse réaliste qui consiste à dire que qu'on découvre les mathématiques c'est à dire que l'homme les êtres humains pardon avec leur cerveau de singe un peu grand dans l'option réaliste découvre le langage dans lequel est écrit l'univers ce qui sait c'est c'est juste c'est insensé c'est complètement insensé d'une proposition c'est une proposition folle en face le nominalisme qui propose invente les mathématiques alors même si c'est même si c'est l'option que je retiens personnellement parce que le nominalisme toutes sortes de qualités méthodologiques éthiques l'idée qu'on invente qu'on invente les mathématiques c'est à dire que notre notre cerveau de singe un peu gros invente un outil de modélisation qui a une puissance prédictive absolument démentiel et ce serait l'option ce serait l'option raisonnable ce serait l'option ce serait l'option méthodologiquement méthodologiquement les deux discours sont insensés elle rencontre un peu sa faille évidemment dans le fait que la question de la prédictibilité elle est centrale par rapport à ses opérations logiques notamment dans le fait que justement elle s'effectue en dehors du langage formel d'une certaine façon c'est à dire que en tout cas elle il n'y a pas besoin de le reconvoquer même si les outils pas seulement conceptuel mais les outils matériels dans lesquels nous nous fabriquons les appareils d'auscultation de cette prédictibilité je pense par exemple simplement en prenant un exemple tout court mais les le langage formel des sciences physiques permet d'anticiper le comportement de telle ou telle particule on ne peut pas dire sous prétexte que le comment que le que le le cerne a été conçu dans tout l'appareil logique et formel qui permet de mettre en oeuvre ceci et que les outils qui permettent d'analyser les résultats soit le produit finalement de la série des opérations logiques pour autant le langage formel n'est pas reconvoqué et réinscrit à chaque fois qu'on analyse les effets de cette prédictibilité à chaque fois qu'on on est en train précisément de tenter de vérifier par le lancement par la mise en branle de nos outils que ce qu'on avait par un certain formalisme logique plus anticipé et imaginé au moment où on lance le canon à particules pour voir par est ce que c'est vraiment comme ça que ça marche est ce que c'est vraiment comme ça que nos bras de particules vont 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 se comporter on voit bien la limite qu'il ya à à juste à tenir une position nominaliste à ce moment là il ya quand même une petite limite une certaine faiblesse du je dirais si aussi réellement on voulait tenir la position nominaliste jusqu'au bout on serait plutôt emmerdé à ce moment là je sais pas ce que tu en penses oui il ya fait que le formalisme logique soit pas toujours reconvoqué dans les conditions de l'expérience oui voilà c'est je sais pas à quel à quel degré de granularité le le réel devient le 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 nœud dans le fil du bois sur lequel le sabot du nominalisme vient buter mais il me semble il me semble que ces grains existent six années consécutives grand prix de la métaphore agricole du limousin on l'applaudit bien fort j'ai sur une étagère chez moi les trophées à lier c'est très beau ce sont des cornes de vaches en sucre fabriqués avec amour par des artisans du limousin et doré non pas à leur fin parce qu'on n'a pas les moyens mais dans le limousin avec une très bonne imitation de doré claquant pardon ça y est j'ai coupé le flux non non mais c'est très bien aussi que que tu que tu viennes saboter justement mais mes envolé métaphorique c'est très bien donc goodman goodman philosophe analytique on a on a vu un petit peu de quoi il s'agissait et philosophe qui se réclame du nominalisme je pense que là aussi on a une on a on a quelque chose voilà on a on a un peu établi rapidement et entre nous ce comment est ce qu'on peut comprendre le nominalisme et puis du coup toute l'étrangeté de la position de goodman d'emblée quoi ouais de se présenter comme nominaliste en s'inscrivant pourtant dans une tradition analytique à quelque chose d'étrange mais on va voir si ça tient debout alors ça pardon ça ça métaphysique il n'a pas écrit que sur l'art il a aussi son autre son son autre livre influence et fait fait fiction et prédiction ouais et sa thèse dans sa thèse dans fait fiction et prédiction c'est que on ne peut pas on peut pas faire de discours on peut pas commenter sur le monde on peut que commenter sur le discours qu'on a sur le monde d'accord on peut pas comment le c'est à dire que si on exa le le on ne peut que commenter le ou juger de la cohérence de nos discours sur le monde et jamais du jamais du monde lui-même ça c'est une position nominaliste par exemple oui absolument voilà donc ça tant qu'il est purement dans le tant qu'il est purement dans un cadre strictement métaphysique il est nominaliste et c'est ça c'est ça aussi qui est étrange c'est qu'il a il a une métaphysique nominaliste et il a une application qui est qui est du plus réalisme on va voir ça allez on va là parce que mon bouquin sur l'art enfin son premier bouquin sur l'art il en a écrit un deuxième plus tard que j'ai pas que j'ai pas eu le temps de lire et manifestement de ce que j'ai des quelques recherches que j'ai pu faire dessus c'est il n'y a pas de bouleversement de sa théorie sur l'art dans son dans son deuxième bouquin donc son bouquin sur l'art s'appelle language of art les langages de l'art et le sous titre le sous titre est révélateur puisque que tu peux tu peux tu peux tu par évidemment c'est là où c'est là où dans mes pages de notes jeu j'ai ouvré les guillemets quelques fermés les guillemets page de notes et on n'a pas de caméra on peut jamais voir ton bordel on voit toujours que le mien ah oui c'est très injuste je pense qu'on va tous se cotiser pour acheter une caméra gabriel il est grand temps qu'on en sache un peu plus sur le merdier qui règne également chez lui mon dieu oui ah voilà le sous titre le sous titre de langage de l'art c'est une approche pour une théorie des symboles général d'accord ah bah oui c'est ça ce qu'est la théorie de goodman c'est vraiment ça c'est une théorie général du symbole donc du coup d'emblée ce serait pas inintéressant gabriel que tu puisses nous dire ce que c'est quand même problématique c'est une chose qui va être assez difficile à résoudre je dirais en français tout simplement c'est puisque comme je le disais dans l'intro il ya il ya quand même une superposition tu m'arrêtes si je me trompe mais il n'y a pas de différence au moins lexicale entre les termes de langue et de langage en anglais donc c'est quand même problématique parce que c'est vraiment des notions très très différentes et dans les linguistiques françaises ça prend une place considérable pour comprendre ces notions enfin la différence les champs quoi qui sépare ces deux notions donc comment déjà on peut comprendre comment on comprend langage à cet endroit là deux on connaît sur la couverture il ya déjà un il ya un premier point il ya un problème quoi oui et en plus ces langages au pluriel c'est ça les langages de l'art je vois ça sous sous deux aspects c'est à dire qu'il ya le problème que tu le problème que tu que tu signales de d'une ambivalence du terme language en anglais qui se se résout en français avec la distinction langue et langage mais il ya pour moi surtout ce qui est un une pierre d'achoppement permanente de de la philosophie analytique c'est que la philosophie analytique elle est née d'une tentative de formaliser le langage c'est son c'est son point de départ et ça reste ça reste son horizon alors dès le qu'on puisse justement je dirais et justement parce que je dis et justement parce que l'ambiguïté langue langage c'est celle qui permet de croire que c'est possible ce soit là aussi on s'en tient à ce que raconte par exemple leibniz pour revenir on peut faire la mise à sa caractéristique c'est bien une caractéristique de langue universelle qui le fait rêver donc ce qui suppose déjà un degré de rabattement anthropologique sur un seul secteur du monde pour commencer à penser la question c'est dès le début on est dans la merde parce que vous verrez que par où qu'on se pose sur ces questions il ya forcément un moment il faudra trouver une raison à la forme du discours et si on est là dessus le cratilisme est pas loin l'idée qu'il y ait une mime logique l'idée qu'il y ait des raisons pour tel signifiant d'avoir telle forme plutôt qu'une autre elle est vraiment pas loin et là ça veut dire qu'on a déjà basculé dans le côté marron de la force c'est qu'on est parti un peu dans la merde c'est clair c'est ça et à chaque fois effectivement les les chantres de cette possibilité à rationaliser le langage disent ça mais ça n'est pas ce qu'ils font à chaque fois qu'ils opèrent de ce côté là ils opèrent du côté de la langue n'a pas du tout du langage donc c'est là où précisément on voit bien que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure si vous si vous postulez une idée fausse dès le départ il ya toutes les chances pour que vous puissiez être le seul à en être expert par la suite quand il s'agira d'être confronté à sa qualité potentielle personne d'autre que vous même ne pourra être à la hauteur de vos espoirs de déchiffrement devant un chiffre que vous avez inventé toute pièce et qui n'a pas de raison d'être là si vous commencez par bricoler une superposition langue langage pour partir vers là n'oublions pas quand même que le langage c'est une activité c'est une activité humaine une activité humaine liée à la à cette proposition à savoir l'aptitude à produire et à construire du sens vous vous doutez bien que la question de sa rationalisation en tant qu'hôtel vous échappe absolument vous n'avez pas d'empire là dessus je vous dirais même que vous n'avez pas d'empire sur ce qu'une langue devient je sais bien que beaucoup en rêve depuis très longtemps on n'a pas cessé de rêver d'avoir aussi un empire sur la construction des langues mais que ce soit bien clair ça n'est pas vrai non plus donc les deux ces deux portions de rêve sauf que l'une prétend enfin il y en a une qui prétend agir sur un endroit finalement des opérations de sens qu'on pourrait dire leur l'endroit processuel le langage comme activité et que c'est l'endroit historico-social c'est à la manifestation géographique locale et historique qu'on appelle la langue donc ce qui est qui a un état qui est changeant qui est insaisissable qui est toujours fixé on va dire trop tard dans les dictionnaires mais qui ne font que rendre compte finalement de cette organisation quand on dit déjà oui quand on lit le langage au pluriel sur la couverture de de goudman on est embêté en français pendant à quel moment on peut parler de langage au pluriel est-ce qu'il ya des moments dans notre langue sur réaliser le langage on dit les langages non tu as pas pour moi effectivement du moment où tu définis le langage comme l'activité ça devient très compliqué de trouver des parce que les seuls pluriels que tu pourrais chercher tu te rends très vite compte à l'analyse qu'en fait c'est tu as simplement trouvé des des modalités de cette activité il ya des usages on pourra pas créer cracher sur le fait qu'il ya des usages populaires du mot langage et dans ce cas là effectivement on dit les langages des fleurs les langages des abeilles on est en train de parler d'autres choses c'est qu'on est juste en train de parler par abus de langage c'est le cas de le dire mais quelque chose qui est un système extrêmement rigide et de deux signes qui est très peu historicisé et historicisable il est évident qu'on ne peut pas rabattre à aucun moment que ce soit d'un côté les langages des abeilles c'est à dire les systèmes de communication des abeilles avec leur rigidité propre et et leur articulation qui est extrêmement rudimentaire enfin la construction des langues humaines et on ne peut pas non plus rabattre sur l'effet on pourrait dire l'effet métaphorique des langages quand on dit les langages des fleurs qui est une façon de dire autrement notre décision régulière d'introduire les autres objets du monde notre dans notre goût pour les systèmes d'organisation de signes voilà oui non soyons de leuziens et gattariens n'oublions pas la deuxième moitié la philosophie s'est créé des concepts alors qui est que que l'usage que l'usage courant soit riche et diaprés c'est c'est indéniable et c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose qui soit corrigeable ou même qui doivent être corrigé ce serait c'est très inquiétant je trouve quand on cherche quand on mais si on est strictement dans le cadre d'un discours philosophique ben créons des concepts c'est ça et ça le truc décider dans le cadre d'un discours philosophique que langage désigne un certain type d'activité humaine voilà c'est où on a la distinction entre le concept et l'usage qui est extrêmement importante et qu'il faut pas qu'il faut pas perdre de vue c'est pas une pas une critique de l'usage courant et des usages courants que de vouloir conceptualiser voilà clairement c'est mais il me semble qu'on parle de science ou quoi que ce soit le gros problème vient du moment où on laisse planer justement une ambiguïté sur son vocabulaire vous voyez le bordel quoi oui mais non non la langue a été définie mais le langage aussi comme activité humaine susceptible de l'activité par lesquels les humains disposent d'une faculté d'articuler du sens et de produire du sens donc si si le langage est comme activité humaine est assez bien défini et on voit d'ailleurs qu'il se rabat pas que sur les activités verbales donc il ya il ya une extension assez large finalement même si l'articulation est très solide et très tenue entre langue et langage à ce détail près c'est qu'il manque quelque chose à cette triade faut pas croire que la langue soit un outil ça n'a pas beaucoup de sens la langue est plutôt à penser par l'activité langage comme lieu de subjectivation puissant et je te dirais que le langage est articulé à la langue comme le signifiant est articulé signifier par la conceptualisation si on oublie la petite copulation conceptualisation entre signifiant et signifié on n'a plus rien il n'y a pas un signifiant par signifier ça n'a pas de sens évidemment pas il ya à chaque fois justement une forme de du générique qui qui tend vers un assemblage qui lasserait vers la collectivisation là où l'articulation langue langage passe plutôt par une subjectivisation c'est à dire une singularisation de cette opération et c'est ce que méchanique lui appelle le discours c'est à dire cette cet endroit par là où celui qui qui parle celle qui parle s'énonce dans ce que dans ce que ce qu'il ou elle dit ce en quoi parler ça n'est pas communiquer c'est vivre en fait salut à toi elle quatre marmottes donc c'est ce serait une manière à mon sens de penser l'articulation langue langage comme dans son espèce de nudité purement oppositionnelle ou disons même juste simplement combinatoire en oubliant ce truc fondamental c'est que il n'y a pas de langue si personne la parle la langue c'est ça oui ce qui est parlé c'est pas le dictionnaire c'est les gens la langue la langue c'est pour ça on revient à cette idée de ce dont on parlait plutôt de l'usage exactement pas on peut pas laisser de côté l'usage quand on quand on essaie de de penser et c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyablement complexe et c'est d'autant plus complexe à penser qu'on est dedans c'est exactement on n'a pas de point de vue extérieur à cette situation dans laquelle nous sommes c'est une des réclamations d'ailleurs je pense du fondamental du nominalisme de toujours se penser dedans mais précisément quand dans les tout à l'heure quand tu parlais de ta relation au nominalisme je vois bien que ce qui compte enfin pour tous ceux à qui le nominalisme dit quelque chose que le réalisme est incapable de dire c'est surtout la position des sujets dans le monde la faiblesse finalement de leur autorité sur les formes du monde quoi alors pour oui pour avancer pour avancer un peu après c'est 2800 digressions toute fascinante du reste donc un des un des points d'achoppement de la de la de la de la formulation de pour donner un exemple aussi de tout ça un autre exemple un petit point d'achoppement là de la tentative de formaliser la langue avec la logique formelle qui qui est invisible tant qu'on reste dans le cadre des langues indo-européennes parce que c'est comme ça que fonctionnent les langues indo-européennes c'est que la logique formelle fonctionne sur le bon vieux sujet plus prédicat on a un objet du monde une pomme mais cette pomme on va y coller différents prédicats elle est elle est verte ou rouge elle est sucrée ou acide elle est farineuse ou croquante voilà on a un sujet et on y colle des prédicats et ça voilà on a le bon vieux sujet verbe adjectif sujet est est donc c'est à dire le verbe être et puis on rajoute des adjectifs c'est quand même fondamental et que effectivement qui est implicite dans ce que tu dis et c'est que dans toutes les faiblesses des systèmes de logique formelle et ça n'arrête pas enfin dire que si on veut vraiment se poser devant toutes les propositions à dire de formalisme logique qui sont proposés depuis le départ j'ai dit ce qu'on voit surtout si les les petits tours de danse que font tous ces philosophes pour placer sous le tapis tout ce qui fait défaut à leur beau petit système et effectivement la conception verbale est incroyablement nominale dans leur système vous verrez que si on commence à se plonger dans dans chacune de ces logiques formelles qui voudraient être appliquées au langage finalement vision mathématique c'est comme si parler c'était égrené une suite de non commun une suite de dans une chose comme si la la l'invraisemblable champ grammatical des des qui constitue finalement à proprement parler non notre notre machine verbale quand un enfant apprend à parler il apprend pas à parler en mots il apprend à parler en phrase les parents l'utilisent des phrases ils lui disent pas chien ciel maman mal non absolument pas tout ça est pris comme je suis en train de le faire en ce moment dans des phrases et le problème c'est que dans dans c'est évidemment dans les monstres de formalisme n'importe lesquels que ce soit light 10 ou goodman vous verrez bien qu'à chaque fois qu'ils sont en train de causer quand on lit leur texte ils utilisent que des 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 noms pour faire marcher leur truc parce qu'évidemment tout ce tout s'écondre comme une cathédrale de merde si on va chercher un article ici une petite conjonction un petit machin qui n'a plus rien à voir avec ce bel hiver ce bel organisme ordonné et pourquoi oui et puis si on va à ce qu'on peut et si on va chercher en dehors en dehors des langues européennes ont alors là il ya des tas de langues qui n'ont qui n'opèrent pas du tout sur le système sujet et prédicats exactement donc là exactement ça vraiment je pense que c'est un truc qu'on va garder en tête avec goodman parce qu'il ya un moment où vous verrez je pense que bon gabriel nous nous mettra je suppose devant le devant les textes même à un moment même si tu les as en anglais je suppose qu'on aura quand même le droit des moments goût de manière est-ce que je vais me risquer à faire de la quelle est de quelle manière est ce que tu préfères que je me récupère sur les gencives de quelle manière on va se planter est ce que est ce qu'on fait un gros plantage avec de la lecture en anglais mais ce qu'on fait un gros plantage avec de la traduction à la volée les deux peuvent avoir des résultats hilarants et fascinants de quelle manière de quelle manière je procède à mon suicide social il n'y a pas un moment tu vas nous citer un peu goodman il faut quand même qu'on l'est dans le texte exagère il ya un moment il faut qu'on voit par où ça déconne comment tu veux pas oui bah oui on va continuer on va on va trouver une solution pourquoi tu dis ça en anglais tu rentres faire du mal non seulement tu lis des trucs épouvantables mais en plus tu lis en anglais pardon merci c'est gentil oui c'est deux on voit pas la tête de gabriel on n'entend que savoir bonjour agnès elle te fait coucou il te dit bonjour bon allez excuse moi oui oui non enfin j'ai lié en anglais parce que parce que que je peux et parce que c'est malgré tout il a ici voilà il a il écrit et il pense en anglais donc c'est pas dans la mesure où je peux le lire et le comprendre en anglais à vous que c'est sa poésie qui t'a touché ah c'est il ya une langue goodmanienne qui me fait trembler des genoux c'est ouais c'est gentil ce que tu dis elle quatre marmottes mais toujours lire en vo excuse moi mais moi je peux pas quand tu lis la chaire comme tapis de prière qui est quand même un livre un grand classique de l'érotisme chinois du 13e je vais pas apprendre une nouvelle langue à chaque fois que j'ouvre un bouquin alors certes c'est de l'anglais sur nous mais bon on est tous censés savoir l'anglais c'est ça comment veux tu mais oui je sais bien alors comment dire comment dire marmotte je vois ce que tu veux dire mais là par exemple le jeu je suis je suis capable de lire un texte en allemand et de le comprendre ça se casse très vite la gueule si je parle d'emmanuel kant je t'assure que j'ai beau parler allemand si je lis quand en allemand je perds beaucoup plus de sens que ce que je peux en perdre quand je passe par une traduction en français c'est pas uniquement une question de c'est pas uniquement une question de possibilité c'est pas on peut aussi on perd en étant on perd aussi du sens toute façon quand on quand on lit une langue et le cantiraton au putain lionel excellent quelqu'un encore de merde mais c'est alors là alors là il faudrait pouvoir créer des blames non je sais pas comment ça tu vois un petit d'un petit logo un picto une émote qui marquerait du saut de l'infamie les c'est ça les participants du chat qui font des calembours de merde une flétrissure qui puisse apparaître sur le chat et qui indique urbi et torbi exactement on parlait de youth tout à l'heure un youth and youth épouvantable bah oui évidemment c'est des calembours évidemment on comprend bien mais oui c'est pas toujours si simple puis il y a aussi le plaisir parce que il me semble que l'anglais je suis pas mauvais à la lecture ça va mais je suis prêt à consentir de très gros efforts pour des choses qui me réjouissent j'ai pas envie de me taper goodman dans le texte je vais marner comme un ouf et je sais que philosophiquement c'est pas mon pote je vais je vais vers un zéro plaisir c'est un peu beaucoup me demander quand même franchement mais je je concède qu'il ya des problèmes pendant très longtemps le caractère vraiment allemand de certaines pensées je pense à l'école de francfort ou même tout simplement le freudisme enfin les traductions étaient telles que c'était très problématique finalement est-ce qu'on devait se dispenser de d'accéder à ses pensées parce qu'on savait que la traduction était problématique fautive ou ou est-ce qu'il fallait accepter l'idée d'un seul coup de sacrifier la moitié de sa vie pour je sais pas c'est quand même compliqué c'est pas si simple voilà pardon allez va donc autant oui 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 donc goodman et le voilà les langues voilà ça y est ça y est oui mais les langages de l'art donc c'est problématique le titre même nous pose problème quoi c'est ça j'ai retrouvé mes canetons donc une des raisons pour lesquelles une des raisons pour lesquelles il y a ce titre langage de l'art c'est que cette cette sirène du cette sirène du formalisme à elle elle a fait qu'il ya une il ya une quantité de et une quantité de travaux il ya une quantité de textes phénoménales de la philosophie analytique qui donne l'impression que on a pour parler du langage et pour parler à partir du langage toute une batterie d'outils conceptuels une grande canton putain laurent tu 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 vas la voir ton étoile marron toi aussi un avec pardon je n'ai pas pu m'empêcher c'est nul j'ai vraiment c'est nul excusez moi en plus en plus je déconcentre gabriel c'est je m'en ai exactement que ce qu'elle est je m'en doute bien oui donc il ya toute une batterie de il ya toute une batterie texte toute une batterie de concepts et du du point de vue interne à la philosophie analytique il ya effectivement cette impression que avec le langage on a ils ont une base méthodologie stable sur certaines avec le langage ils ont toutes une ils ont toutes une pléthore d'outils et quitte à refaire une quitte à refaire une métaphore moisie c'est le cas du quand on a un marteau tout problème devient un clou oui et c'est c'est exactement ce qui se passe avec que le la philosophie analytique et son usage son usage effréné de du langage comme gris de lecture universelle il ya cette idée déjà par exemple dans le le quai qu'on ne qui est très fréquente dans le nominalisme dans certains nominalisme avec laquelle je suis vraiment en désaccord complet c'est le fait que par exemple l'idée que on ne pense pas en dehors que le langage ou en tout cas qu'une langue c'est ce qui permet la pensée et combien pense pas qu'on ne pense pas en dehors d'une qu'on ne pense ce qui me semble ce qui me semble d'autant plus insoutenable comme comme thèse que je fais l'expérience quotidiennement de tout un tas de pensées réellement de pensées d'état mentaux qui ne sont pas réductibles à des phénomènes de langue alors du coup va redevenir revenir à notre problème général langue langage etc c'est vrai que c'est compliqué je dirais que ce point de vue je les partageais longtemps et j'en ai été déjoué complètement par la rencontre avec des sourds profonds parce que j'accorderai au moins de cette lecture dont tu parles à au moins aux propositions psychanalytiques qui supposait qu'on n'était jamais hors langage mais précisément l'erreur aura été prédit pour moi de supposer d'emblée que cette manifestation de subordonnés c'était dans la cohésion langue langage précisément et c'est bien que tu parles de langue à cet endroit là parce que c'est bien parce que je crois que la proposition est juste effectivement tout ce que nous faisons tout ce que nous pensons est pris dans le langage mais dans le langage comme activité et c'est à cet endroit là qu'il faut désarticuler la proposition et se dire mais cette activité langage ne se prolonge pas ne s'exécute pas ne se manifeste pas que sous la forme verbale énonciative que nous connaissons j'ai été conduit à à le repenser mais c'est vraiment une expérience de pensée intéressante pour moi parce qu'elle a bousillé complètement mes certitudes théoriques et notamment parce que je sais pas il ya plein de plein de raisons historiques personnelles qui peuvent conduire à ça et quand on a conduit toute son existence de l'analyse des comportements humains à travers les énoncés qu'ils en font l'analyse de la supériorité exécutive des oeuvres à travers le roman l'essai etc on finit toujours par se faire une image complètement démesurée folle et hiérarchique évidemment de l'opération de discours mais confronté à des à des jeunes sourds profonds qui avaient été écartés des verbalisations tout en gardant quand même en tête à la proposition psychanalytique il n'y a aucun moment où nous ne soyons pas pris dans le langage je dirais que dans de ce point de vue on peut accepter aussi l'idée que le silence fait partie des opérations sociales dans lesquelles on construit des relations aux langages et on vous y enferme ou vers le silence qui pèse le silence que l'on fait peser par exemple pour punir quelqu'un en ne lui parlant plus fait partie des opérations précisément de construction de langage socialement mais bref donc c'est c'est sûr au fond qui ne connaissait pas la langue la lsf donc à qui personne n'avait pris le soin de signer étaient des enfants auxquels personne ne prenait le soin de dire quoi que ce fut quand ils étaient enfants puisqu'ils étaient sourds donc on leur parlait pas jamais et à aucun moment et comme en plus on ne signait pas ben on les maintenait dans un état on pourrait dire d'habitude verbale totale et pour autant du jour où ils ont découvert la langue des signes adolescents ils sont pas si rares parce que la lsf a été frappée très longtemps d'interdits réels en france contrairement à d'autres pays où elle s'est développée et bien ces adolescents ne sont pas arrivés à l'adolescence complètement dépossédés d'idées ils avaient des visions du monde ils avaient des constructions historiques ils avaient une culture qui leur était propre et quand j'aurais demandé parce que ça me perturbait forcément ce que c'était tous m'ont dit qu'ils pensaient en images ça veut pas dire que je comprends ce que ça veut dire penser en images j'en ai pas la moindre idée mais une chose est certaine c'est que le rabattement langue langage était très expéditif ça veut pas dire que je me que je m'arrache encore à la proposition il n'y a rien que d'une façon qui soit hors langage mais par contre il ya clairement intérêt à repenser le langage comme activité avec des extensions vraiment bien au delà de la question de la verbalisation oui d'accord l'expérience que j'ai que j'ai en tête quand je parle de quand je critique quand je critique ça c'est elle est beaucoup moins dramatique c'est juste le fait qu'il ya des 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 plans des films de de tarkovski par exemple qui vivent dans la tête j'entends j'entends je sais pas par contre ce que ça veut dire parce que là on est dans des impasses aussi on est en train d'en parler le langage passe notre pensée où est-ce que nous façonnons le langage à partir de nos pensées comment penser la communication quand on est sourd et aveugle par c'est comme 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 j'aimerais pouvoir répondre mais je je lâche ce que ce que j'ai justement ce pas avec avec cet exemple des plans de tarkovski qui vivent dans ma tête est ce que est ce que est ce que ce sont des opérations de langage c'est ces plans de tarkovski qui vivent dans ma tête est ce que je peux rejeter l'idée que ce sont des opérations de que ce sont des opérations de langues si je pars du principe que nous ne sortons jamais de la langue donc du langage en tout cas d'une part oui du langage là c'est ma c'est ma fourche qui a langué si nous ne sortons aussi nous ne pouvons pas sortir des opérations de langage sur part du principe qu'on ne peut pas sortir des opérations de langage ça veut dire que parce que ce qui au moment où il a filmé ses plans était élu évidemment lui aussi lui aussi pris dans ses opérations de langage ça veut dire que le le cinéma son cinéma est une opération de langage ça veut dire donc c'est ces plans sont des opérations de langage donc ce sont des opérations de langage de tarkovski qui vivent dans ma tête on va essayer d'être plus précis dans ce cas on va répondre à part petits bouts est ce que déjà quand william dit est ce qu'une question d'exclusivité le langage et la langue détermine fondamentalement notre pensée mais pas exclusivement gardons l'idée que le langage c'est une activité humaine qui lui permettent d'articuler du sens quand mes chenilles dit articulé il fait vraiment référence à l'idée qu'il ya une construction qui n'est pas simplement une émission comme quand on évoquait tout à l'heure la la série la série nominale comme restriction absolument folle d'une condition verbale et très très mauvaise image ou quand on parle des langages dits animaux qui est une façon comme une autre de les rapprocher de nous écartons cette idée pour avoir cette manière plus linguiste de penser les choses en disant acceptons l'idée que cette proposition soit fondamentalement lié à la capacité d'articuler ce sens et avoir à quoi l'articuler à l'expérience sensible aux autres sujets humains dans la société et c'est une question intéressante parce que ça nous déjà un rôle à une relation particulière avec la langue qu'on va appeler juste moment et géographie verbale collectif voilà je dis bien moment parce qu'on ne peut pas connaître la langue dans son entier au moment où elle apparaît on est d'accord c'est elle est parlée elle est changée au moment où elle est parlée et échangée maintenant qu'on construisons avec marmotte qu'est ce qu'on peut dire de sérieux qui soit pas trop bête pour ne pas répondre bêtement à ces questions complexes on peut déjà s'attacher à des questions purement là encore lexicales pour savoir si nous sommes vraiment en train de parler de la même chose donc est-ce que le langage façonne notre pensée cette question à des centrales des des relations collées comme envoyer je bêche un peu chauffage des relations que les nouveaux scientifiques nous avec la quête très ancienne d'une positivité et d'une localité de la pensée dans le cerveau elle part de l'idée que fondamentalement cette localité existe quelque part c'est une vision extrêmement ancienne c'est celle c'est celle finalement des grottes de la mémoire de saint augustin elle hante énormément le 19e siècle il passe en temps à traquer la trace de la criminalité à l'intérieur des dissections du cerveau humain et je pense que d'une certaine manière les neurosciences ne font pas autre chose comme gestes intellectuels même si c'est accompagné de nouveaux dispositifs techniques que de oui les zones du cerveau c'est de là c'est de la phrénologie avec avec un autre déguisement avec un autre déguisement mais c'est intéressant parce que quand marmotte pose la question le langage façonne de penser est ce que nous façonnons le langage à partir de nos pensées ça suppose que penser et langage sont finalement au moins dans la formulation séparés moi je peux pas faire de coupures biologiques proséutiques par exemple je n'y crois pas je crois pas que il ya un petit moment d'observation du monde des du monde sensible et du monde intelligible où on puisse s'arrêter sur un cerveau humain et dire ah regarde là c'est le mot maman qui passe ou là c'est une impulsion électrique qui se transforme dans le mot maman vous voyez dès qu'on le dit c'est stupide on va forcément dire des stupidités je pense qu'on est confronté à des réalités à la fois sensible intellectuelle d'autant plus insaisissable par nous même que les moyens pour la saisir sont évidemment ceux dont on prétend se saisir en les observant cette question du régressus infini de la capacité à penser la pensée ça fait longtemps que la philosophie est empêtrée avec ça ce régressus et je crois que c'est chez schopenhauer je l'ai rencontré la première fois dans son gros machin là dit die welt alswille-unwortainung le monde comme volonté comme représentation c'est un des caractères qui m'avait fasciné dans sa pensée c'est qu'il nous montrait par où à un certain moment penser à chop quand on pense la pensée et c'est problématique c'est pas juste si vous voulez un c'est pas juste une un tour de l'esprit amusant qu'on pourrait facilement à dérompre en disant c'est qu'une façon de parler non il ya réellement quand on commence à employer des moyens qui sont complètement subordonnés à une chose pour essayer de planter cette chose on a la certitude qu'il va nous manquer beaucoup d'ampleur pour avoir une vision générale de tout ça et on peut pas dire autre chose que les neurosciences c'est vraiment un raffermissement de la question du particulier contre le général une incapacité précisément à penser autrement que dans la coupure biologique prosodique donc de la même manière la coupure langage pensé je pense que c'est assez sage d'accepter l'idée que sur ce point précis on est on est très au delà de nos capacités à penser quelque chose d'intelligence sur de telles questions mais par contre c'est assez intéressante peut-être des fois de se dire est ce que précisément penser n'excède pas les pensées est ce que si tu reprends le verbe penser est ce que notre reste que langage façonne penser c'est tout à fait autre chose que notre pensée notre pensée c'est déjà une métaphore quand tu dis ma pensée en fait tu parles de la singularité quand tu dis les pensées tu parles des petits îlots de construction soit sociale soit collective soit historique soit personnelle singulière mais du coup les pensées et la pensée en fait ça définit des choses très très différentes dans quand on est en train de parler entre nous et comme tu vois on est assez flottant dans notre façon de parler on laisse glisser imperceptiblement des passages d'un endroit à un autre penser parler la pensée les pensées vers penser sans se rendre compte qu'au fond on parle à chaque fois d'un truc assez différent on doit sans cesse revenir c'est pour ça que c'est pas un enculage de mouches de s'arrêter sur les mots qu'on emploie c'est que c'est souvent par ces petites poches tournoises que ce glisse no notre brouillon finalement notre côté brouillon comme on pense et la gauche aussi on doit à la sodomie enfin c'est ce que je suis bien d'accord oui laissons les laissons les s'enculer enculons les quand elle le désire vive la sodomie comment penser la communication quand on est sourd et aveugle par exemple et là on touche tu vois un troisième vocabulaire très très différent tu viens de parler de communication et là la communication c'est à la fois une autre activité et c'est un rêve et on veut dire que c'est à la fois une activité et le transport de ce rêve le transport de ce rêve c'est l'idée qu'on pourrait émettre en gros une idée un concept une notion de façon parfaite et sans reste et qu'elle puisse être reçue de façon parfaite et sans reste ça n'a pas grand chose à voir avec le langage humain d'une certaine manière là on voit bien on est en train de parler on n'arrête pas d'ajuster et on a beau ajuster oui on a beau se connaître avec gabriel par exemple on sait que on a plein de choses en commun donc se berce pas de l'illusion que quand on parle de la lune par exemple on parle de la même chose il y avait à une expérience de la lune qui lui est propre sur laquelle il a pu bâtir par exemple toute une intimité politique intellectuelle ou rien du tout est de même pour moi donc on aura beau essayer d'ajuster au maximum nos petits curseurs toute la partie expérimentale du monde qui fondamentale des opérations de langage qui les constitue c'est précisément ce que ce que je proposais comme discours ça ça saute ça saute de l'expérience de transport de l'intelligibilité ça ne peut pas être donné on le fait par d'autres moyens la sentimentalité l'affection on peut on peut faire toucher par d'autres moyens cette présence du corps dans dans le discours mais on sait qu'on ne pourra pas le mettre au compte des opérations intelligibles ce qui pose un problème conceptuel fondamental problème conceptuel fondamental c'est que la seule chose qui n'est pas de sens pense-t-on dans ce qu'on dit c'est celui qui dit or c'est la chose qui produit le sens qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que toutes les tentatives que nous pouvons mettre en oeuvre pour décortiquer un discours un annoncé une parole exclue de la chaîne de sens la personne qui parle parce qu'elle n'est pas dedans visible donc on va décortiquer les mots on va chercher l'histoire le contexte tout ce que vous voulez et il manquera un truc comme si lui-même était un signifiant or c'est le seul qui signifie c'est celui ou celle qui a signifié quelque chose mais celui là il est d'une certaine façon inaccessible à l'intérieur même des processus formels de verbalisation you see the big problem c'est un des gros problèmes justement de comment des formalismes logiques qui essayent de regarder les opérations de langage avec des outils parfaitement inappropriés pour comprendre ce qu'elles sont voilà j'ai un peu répondu à une certaine quantité de questions qui avait pour la toute petite partie à laquelle je peux répondre marmotte il ya aussi tout ce à quoi je peux pas répondre voilà c'est encore une fois c'est un des un des caractères fascinant de ces questions c'est que c'est qu'on est pris dedans et on est pris dedans dans les deux sens c'est à dire que c'est c'est ce dans quoi c'est ce dans quoi et c'est à travers quoi on vit tout simplement et c'est en même on est pris dedans aussi au sens où au sens où on n'a pas de point de vue on n'a pas de on n'a pas d'hétéro anthroposcopie on n'a pas de ça on n'a pas de point de vue extérieur à l'homme on n'a pas de point de vue sur l'humanité extérieur à notre propre humanité donc on essaye de parler de on essaye de parler de situation de situation du mélange en étant pris dans ce dans ce mélange là en aparté à un des un des attraits de l'angéologie dans la dans la philosophie médiévale et notamment de comment est ce que géologie est conçu par thomas d'aquin et par guillaume de cam c'est que il ya cette idée issue d'aristote mais qui va être très présente dans la philosophie et qui va être très présente dans la philosophie médiévale que l'homme c'est c'est un animal avec une capacité va et voilà il ya l'âme animale qui est l'âme sensitive et l'homme en plus de ça il a une âme intellective ce qu'on tente pas de sentir on peut aussi on peut aussi penser très rapidement et donc pour aristote on est effectivement on est dans une on est dans une situation on est dans une situation mêlée puisqu'on n'a pas de on n'a pas d'âme sensitive on n'est pas purement une âme sensitive on n'est pas purement une âme intellective on a les deux et on a et on procède des deux et pour pour tenter de de résoudre ce problème la philosophie médiévale va passer par l'angéologie c'est à dire on va tenter de tenter de formuler comment fonctionnerait comment une pure intelligence intellective comment est ce qu'elle appréhenderait le monde et comment est ce que les anges pourraient communiquer entre ce qui permet ce qui permet du coup étant donné qu'on a les animaux d'un côté dont on comprend du point de vue de la philosophie médiévale dont on comprend comment il fonctionne c'est dire intelligence purement sensible et du moment où on a le modèle théorique des intelligences angéliques voilà on a une on a une meilleure impréhension on a une meilleure appréhension de cette situation du de cette situation du mélange dans laquelle dans laquelle est l'homme et on n'a plus dans géologie aujourd'hui pour des pour tout un tas de raisons parce qu'il n'y a plus dans les anges ils sont morts il y en a plus ils sont morts que nous dit william il dit on n'a pas la big picture comme disent les anglophones c'est quoi la big picture la l'image en grand le point de vue général ah le point de vue général oui d'accord oui oui alors il ya des moments où c'est pas inquiétant il ya des moments où on peut se visser sur le particulier il faut aussi avoir à chaque fois conscience qu'on est en train de le faire quoi faut pas s'imaginer à chaque fois par paresse ou parce qu'on doit être à tellement atteindre son but de démonstration qu'on peut se priver de le rappeler alors que c'est fondamental de notre façon de penser ou précisément à tel ou tel moment de notre démonstration elle reposera que sur l'efficacité locale l'oublier c'est c'est évidemment aller dans le mur conceptuel est une des joies de la philosophie analytique c'est que tout ce qu'on a évoqué tout ce qu'on a formulé de de difficultés de points d'achoppement d'émerveillement de deux nuances sur le langage de langue le rapport entre le langage et la pensée le rapport entre une langue et la pensée c'est superbement ignoré par la philosophie analytique qui grand bien lui face à une idée très claire ce qu'est le langage et de comment il fonctionne et d'ailleurs ça a été formalisé par une logique qui est évidemment universel donc oui quand si goodman parle de langage de l'art c'est entre autres parce que il a un marteau et il a décidé que tout était un clou donc il va tous cet énorme bagage conceptuel tout cet énorme bagage conceptuel de la philosophie analytique et de de la philosophie du langage traité par la philosophie analytique il est extrêmement séduisant d'un certain point de vue parce qu'effectivement on a quelque chose de qui est vraiment verrouillé vraiment boulonner et du coup on va pouvoir on va pouvoir l'appliquer à tout j'aurais une question est-ce que ce goodman fait partie de tu t'en vas à bientôt marmotte à bientôt à bientôt marmotte merci d'être passé est-ce que goodman fait partie de ces philosophes qui entend bien grâce à son modèle s'agit ça et ça c'est de construire une gré ce qu'on ne pourrait appeler une symbolique universelle pouvoir grâce à ça déterminer quand est-ce qu'il y a art ou pas parce que ça fait partie des prérogatives de ce système c'est on aura l'occasion de on aura l'occasion d'en traiter dans d'en parler plus tard mais c'est effectivement c'est c'est aussi tout ce qui fait que la la situation de la situation conceptuelle de l'expert chez goodman est aussi importante pour comme ça c'est j'y pense là mais si finalement pas anodin qu'il est pour sa philosophie qu'il a été qu'il a été directeur d'une galerie d'art longtemps avant de devenir professeur de philosophie à harvard et il a été dans cette situation d'être un index un indicateur de ce qu'est l'art qu'on peut mettre dans une galerie et ce qui est en dehors de l'art on voit bien tout le côté une fois de plus autotélique je l'ai dit d'un point de vue conceptuel tout à l'heure c'est qu'à partir du moment où vous construisez un système qui est déjà excluant vous êtes le seul expert possible ensuite pour vérifier le fonctionnement de votre système mais de la même manière vous pouvez faire pareil avec vos objets à partir du moment où vous prétendez construire illégal je suppose que si on n'entend pas gabriel c'est parce qu'il a coupé son micro j'étais dans des abysses d'atterrement tellement lointaine que le micro n'a pas pu capter mon long cri d'horreur donc quand vous produisez ce genre de cadre conceptuel vous pouvez y soumettre également vos objets et c'est très intéressant évidemment parce que c'est là aussi autotélique ça veut dire vous définissez votre cadre théorique qui va vous permettre de savoir quand votre objet et votre objet et si la chose à laquelle vous avez affaire ne rentre pas dans votre cadre théorique alors que cette chose n'est pas votre objet et ne peut pas y rentrer c'est complètement magique c'est auto vérificatoire ça ne peut que fonctionner vous fabriquer un cadre où la définition est tellement gouverné finalement par vos propres obsessions qu'elle dispose aussi du moyen d'en écarter tout ce qui lui fait un petit peu problème en disant bah le problème ne vient pas de mon système vient de cette chose c'est exactement le gros problème de la machine kronstein et son système des bandes dessinées c'est qu'à chaque fois il aura beau l'amender il corriger il se trouve que les artistes sont plus intelligents plus rapides que lui donc il change continuellement le paradigme et il en va de même pour les pratiques de l'art elles sont pas soumises au bon vouloir de monsieur Nelson goodman l'art n'est que la somme des oeuvres que les artistes font et contre ça tous les goodman du monde ne pourront jamais rien si ça doit radicalement changer de polarité parce que les artistes décident que ça change radicalement de polarité eh bien ça changera radicalement de polarité et c'est tout il faut bien accepter cette idée quand même d'une façon générale c'est comme la tentative de gouverner l'analyse par la question de la définition est problématique oui alors pour être un petit peu plus pour être un petit peu plus précis nelson goodman définit l'art comme un système de symboles donc art symbole il va falloir parce que c'est chez lui c'est le soutien c'est cette ses langages de l'art sont aussi une approche pour une théorie générale des symboles pour le coup c'est important de faire un détour par l'étymologie puisque goodman se sert de l'étymologie pour sa définition de de symbole en gros symbole symbolos c'était des des pièces de faïence ou de terre cuite qu'on cassait en deux pour marquer le ce qu'on appellerait aujourd'hui la signature d'un contrat et chacun des contractants en garder une pièce et c'était le ce qui ce qui attestait de la validité du contrat en gros c'était le fait que ces deux morceaux une fois réunis former reformer la pièce donc à un symbole du coup c'est quelque chose de c'est une c'est le degré zéro de l'allégorie c'est à dire qu'on a c'est un contrat avec le choc voilà on a un objet qui rappelle quelque chose et c'est ce sens là qu'utilise goodman parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'autres sciences symboles c'est bien un problème de stern d'ailleurs il est extrêmement difficile à manipuler parce qu'il est très très il est très hétérogène quoi il appartient à tellement de domaines différents c'est à dire que si vous parlez de symbole avec quelqu'un qui est féru d'alchimie ou si vous parlez de symbole avec un mathématicien si vous parlez de symbole avec un psychanalyste lacanien vous avez parlé de trois trucs qui n'ont rien à voir avec les autres c'est complètement problématique quoi donc oui c'est bien de s'attacher à la définition goodmanienne qu'est ce qu'il entend par symbole c'est très compliqué parce que par contre que j'en ai compris tu vas me corriger si c'est une connerie mais le symbole chez goodman peut être toutes sortes de choses c'est c'est pas nécessairement un signe graphique c'est pas nécessairement un terme une notion ça va tout peut symboliser une autre chose c'est le seul fait d'être là pour quelque chose d'autre c'est ça c'est assez c'est ça tout peut être encore une fois symbole il ya les deux moitiés du côté de pour la première moitié effectivement tout peut être tout peut être symbole je ne sais pas ce qui fait fonction de donc manifestement effectivement des 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 types qui font qui imitent un match de hockey sur sur un plateau de théâtre ça symbolise quelque chose pour goodman ça symbolise le hockey non voilà c'est du hockey ah bon c'est du hockey du coup je ne comprends rien alors que nous dit william si les philosophes de l'art auto valide le cadre de leur spéculation enfin les philosophes de l'art j'en sais rien mais on est en train de parler de celui là c'est compliqué aussi william à dire qu'est ce que c'est les philosophies de l'art je sais pas trop je fais pas ça pour faire le couillon c'est une discipline vraiment difficile à définir est ce que c'est des philosophies qui à un certain moment parle de l'art est ce que c'est une branche analytique de l'histoire de l'art bah tu vois il ya c'est très compliqué moi je sais pas si si je peux facilement dire ce que c'est que la philosophie de l'armée est ce que la critique de la faculté de juger de kant c'est de la philosophie de l'art ça c'est une question intéressante est ce que l'esthétique de hegel c'est ça la philosophie là j'en sais rien alors beaucoup d'artistes dont dit tu définis ceci la validité de l'art autour de leur propre pratique la validité tu veux dire le sens du mot art quoi d'une façon générale la catégorie art il la définirait par leur propre pratique enfin leur façon de pratiquer déterminerait pour eux d'une façon générale et globale je sais pas j'ai l'impression que les artistes sont globalement assez prudent j'ai l'impression pour pour ce qui est de définir ou pas définir l'art oui enfin ou bien on peut toujours effectivement inclure les crétins comme l'autre avec son son understanding comics oui semble effectivement décidé que ayant compris ce qui était qui comme tu dis définit la validité de l'art à partir de sa propre pratique bon il me semble que il ya il ya aussi tout un pan de de l'art contemporain qui de manière un peu de manière un peu obsessionnel à une pratique qui repose sans cesse la question de qu'est ce que c'est que l'art justement c'est une grande une grande quantité d'oeuvres mettre ça en jeu tout le temps au jeu avec ça un peu obsessionnel ça peut être fatiguant peut-être qu'il ait pu peut-être que répondre une bonne fois pour toutes à cette question en la plaçant sur son éternel transitoire au fond en reprenant la vision baudelairienne une espèce d'expectative générale très ouverte on s'en sort on n'a plus vraiment besoin à l'assablement mais je pense que dans dans les expériences d'art contemporain ce qui est mis à l'épreuve c'est jamais vraiment qu'est ce que l'art comme activité c'est plutôt qu'est ce que c'est que l'art comme société des oeuvres quoi voilà comme mode de circulation des échanges de valeurs ce que c'est que l'art comme définition je suis pas sûr que ça moi que ça passionne encore grand monde qu'est ce que tu nous dis william exemple d'autovalidation par des artistes claude langeman qui ne considère pas que son propre système esthétique pour traiter de la joie qui n'écondère que son propre système esthétique pour traiter de la joie mais c'est différent il prétend pas du tout définir l'art william il prétend proposer une approche de une approche de l'histoire de ce fait précis d'une seule façon quand on est artiste ou cinéaste voilà donc il dit pas je vais définir l'art il dit pour être très précis on ne peut pas rendre compte artistiquement de cette expérience anthropologique historique particulière autrement qu'avec mes moyens certes il se trompe mais c'est plus modeste que de définir l'art je pense qu'il se trompe je pense qu'il ya il ya plein de moyens artistiques de rendre compte de la joie autre que le autre que son film assez génial il faut le dire mais sa proposition est plus modeste que définir l'art je sais pas ce que tu en penses il a de manouac de concert que sa démarche comme valable non mais il a ni la des comptes à régler avec le monde entier ça marche je dirais qu'il va là il va la gagner sa bataille je pense qu'il a il se trompe aussi mais c'est pas très important laurent nous dessine un blob ouais un peu c'est un peu ça un gros sac de merde mais vous verrez quand ce sera fini pour l'instant c'est très mystérieux je fais de l'art oui oui donc le camp en coup de man fait de fait de l'art de l'art donc avec un grand a évidemment un système de un système de symbole oui il fait exactement ça il fait il donne une il donne une définition de l'art qui permet du coup d'exclure toutes les pratiques qui ne qui ne recouvre qui ne correspondrait pas à ça c'est ça tout ce qui échapperait aux symbolisables voilà sa grille d'un seul coup échapperait au statut instantanément de pratiques artistiques ou voir puisqu'il s'agit de ça d'oeuvres d'art je crois que c'est une place fondamentale quand même chez goodman de définir l'oeuvre puisqu'à partir du moment il nous fait il fait de nous des utilisateurs d'oeuvres d'art on est d'accord oui et une oeuvre d'art fonctionne c'est ça fonctionne chez goodman donc ça c'est fondamental ça veut dire que la question de l'oeuvre comme chose comme état matérielle est décisive ou pour décider qu'il y ait art on est bien d'accord ça je ne trahis pas non 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 alors c'est le on y est là j'anticipe un petit peu sur sur la suite des événements mais c'est le moment où aussi où ce sont le truc du symbole c'est le moment où goodman et quoi qu'il en dise platonicien puisque ce l'autre pendant du symbole ce à quoi cette variété d'objets font référence basse voilà ce sont par exemple des sentiments on a une peinture qui symbolise la tristesse on a un poème qui symbolise le deuil voilà je crois que voilà comment je crois que le terme si je me trompe pas même bien si je me bourre dans la c'est évidemment il ya une articulation verbale goodmanienne qui prétend être une articulation logique évidemment puisque pour lui à une seule donc il ya des formes dénoncées il dit qui exemplifie symboliquement la tristesse c'est ça le en tout cas dans français les textes de goodman sont traduites de manière c'est exemple exemple exemplifie symboliquement la tristesse oui on en revient à ce que tu disais tout à l'heure là c'est un pur idéalisme puisque exemplifier revient clairement à l'idée qu'il existe quelque part une forme idéale et dont telle j'ai l'action mais en plein dedans là on est en plein platonisme il est c'est assez touchant parce que dans l'inter dans l'introduction de langage de l'art ça va peut-être pour un peu de temps parce que comme je l'ai sur comme je l'ai sur ma liseuse ouais et que mais je peux essayer de retrouver le passage ou une manne dans son introduction ce que je peux faire dans ce cas là c'est vous lire et je crois que je l'avais j'ai la démonstration ontologique de saint anthènes de saint anselme sur dieu c'est pas très très long comme ça ça te laisse le temps de retrouver ah bah parfait ça te va parce qu'on parlait tout à l'heure à du prologé on a ce fameux moment où où bas le réalisme fait sa plus belle démonstration des démonstrations de force c'est comment alors saint anselme de canterbury alors saint anselme je ne sais plus très bien les dates j'aurais pas vous dire mais c'est assez précoce donc je veux pas mettre de bêtises et vous dire n'importe quoi pour moi le petit pépère donc c'est un bénédictin je crois alors ouais c'est ça il est assez précoce et ouais bah c'est un contemporain des pieds des pionniers quoi de albert le grand à bellard donc saint anselme écrit le prologion et il est dit docteur magnifique ou ce docteur magnifique et voilà ce qu'il nous dit voilà à quoi ressemble sa drôle de sa drôle de de démonstration mais en comme ça on va bien voir ce que c'est qu'une démonstration ontologique en action donc seigneur toi qui donne intellect à la fois on en revient à ce que disait et qui est fondamental dans la logique formelle de cette époque qui est un héritage de aristote la définition de plusieurs états de l'âme dont l'âme intellective toi qui donne intellect à la fois donne moi autant que tu sais faire de comprendre que tu es non pas ce que tu es bien sûr que ça tourne le part que tu es comme nous croyons et que tu es ce que nous croyons que tu alors là c'est je sais plus que ça un des premiers un des premiers crédo à des premiers qui rythme le dieu est dieu est ce que moi je vais vous mal vous le faire donc je vais je le chercherai mais en tout cas c'est c'est être ce qu'il est et être c'est des facettes s'est passé parmi les trois les trois manifestations de l'existence de dieu et certes nous croyons que tu es quelque chose de tel que rien ne se peut donc tu es tel que rien d'autre que toi peut être que rien ne se peut penser de plus grand que toi n'y a-t-il pas une nature telle parce que l'insensé a dit dans son coeur dieu n'est pas mais il est bien certain que ce même insensé quand il entend cela même que je dis quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand comprend ce qu'il entend et que ce qu'il comprend est dans son intellect vous voyez ce que ça veut dire même s'il ne comprend pas que ce quelque chose est il comprend la phrase il comprend très très bien nous croyons que tu es quelque chose tel que on peut rien penser de plus grand ça l'insensé comprend toutes les notions elles lui sont familières voilà à quoi ça rime saint anselme évidemment c'est de faire un va-et-vient comme ça entre une proposition qui voudrait nier l'existence de dieu et il va petit à petit astiller le doute en disant oui mais le vocabulaire quand j'en peux pourtant parler tu le comprends on peut comprendre quelque chose qui puis que rien ne puisse se penser de plus grand tel que rien ne puisse se penser de plus grand car c'est une chose que d'avoir quelque chose dans l'intellect c'est très littéralement quelque chose dans l'intérêt à l'intérieur de soi quelque chose que l'on connaisse un même s'il ne comprend pas ce qu'est quelque chose c'est une chose que d'avoir quelque chose dans l'intellect et autre chose que de comprendre que ce quelque chose est en effet quand le peintre prémédite ce qui va faire il a certes dans l'intellect ce qu'il n'a pas encore fait mais il comprend que cette chose n'est pas encore et une fois qu'il la peint d'une part il a dans l'intellect ce qu'il a fait et d'autre part il comprend que ça est que la chose est bien arrivé donc l'insensé aussi il lui faut convenir qui a bien dans l'intellect quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand puisqu'il comprend ce qu'il entend et que tout s'y est compris est dans l'intellect et il est bien certain que ce qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand ne peut être seulement dans l'intellect voilà il a forcément une cause extérieure comme toute chose c'est là évidemment que c'est intense elle discrètement vient de passer de l'autre côté mais car si c'est seulement dans l'intellect on peut penser que ce soit aussi dans la réalité ce qui est plus grand et non parce qu'il est à moi ça suppose d'emblée une prémisse qui peut être fausse à savoir qu'il ya que dieu qui est plus grand mais nous nous savons par exemple que il y en a des trucs infinis genre d'être des trucs très 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 grand plus grand que rien ne puisse se penser genre l'univers par exemple que nous pouvons qui excède ce que nous pouvons penser comme catégorie de la dimension si donc ce qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand est seulement dans l'intellect cela même qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand est tel qu'on peut penser quelque chose de plus grand à l'air qu'en fait on peut toujours excéder cette catégorie mais on ne veut pas excéder la catégorie enfin peut dur excéder la catégorie plus grand mais on ne peut pas excéder la catégorie rien ne peut se penser de plus grand que ça cette catégorie en elle-même est une limite elle dit sa limite donc là aussi c'est une opération verbale c'est pas une opération d'exercice de réalité c'est pas une attestation d'existence mais saint ancien joue sur cette cette ambiguïté il est donc hors de doute qu'existe quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand et cela dans l'intellect autant que dans la réalité voilà c'était la fameuse démonstration moi j'espère que je voulais pas trop gâcher mais c'est beau c'est bon oui on est au delà du syllogisme william là on est on est vraiment dans une démonstration un certain nombre de termes on est plutôt dans les espèces de dépliement si logistique à 3000 propositions dont se moque michaud dans un barbare en asie bienvenue parmi nous gabriel qui va nous ramener du goût sur sa pété de tablette voilà à alors je demandais plutôt de quelle manière j'allais me planter et j'ai pris la décision pendant que tu présentais en thème de me planter des deux manières de nous lire en anglais de nous le traduire après c'est ça c'est ça c'est pas drôle si on fait pas si on y va pas jusqu'au bout on va pas alors on va commencer donc on est dans la on est dans l'introduction de languages of art et déjà pour pour clarifier et pour pour bien montrer qu'on dit pas de que c'est bien de goodman qu'on parle et pas d'une d'un personnage conceptuel qu'on aurait appelé goodman et qu'on aurait décidé de faire le bouc émissaire de nos griefs contre la philosophie analytique et contre la civilisation américaine et le hockey donc concernant l'usage de symbol par goodman symbol is used here as very general and colorless term symbol est utilisé ici comme un terme très général et incolore 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 colorless incolore ça c'est super intéressant parce que clairement s'il y avait une chose que blanchot nous ait appris ça fait partie des prémices de la théorie blanchotienne c'est qu'il n'existe nulle part un zéro rhétorique oui voilà donc rien d'incolore cela couvre il recouvre les lettres les mots les textes les dessins les diagrammes les cartes les modèles et plus mais ne porte aucune implication de l'oblique ou de l'occulte donc comme tu mentionnais plutôt il cherche à ce à se dégager de ce que va vouloir dire ce que ce que recouvre symbole pour un mage hermétiste de la renaissance oui alors on est d'accord il vient d'assembler dans un salmigondi ahurissant des manifestations formelles des créations humaines qui n'ont que des rapports assez distants les uns entre les autres oui déjà cet assemblage en soit hyper problématique tu peux nous refaire la liste pardon vas-y refait nous la liste il y a le diagramme cartes lettres mots texte dessin images pardon spectreuse donc c'est plus images en fait lettres mots texte images diagrammes cartes modèles et plus alors on est d'accord chacun de ces objets est un nouage c'est à dire qu'il entretient une relation avec quelque chose d'autre avec un autre terme et chacune de ces relations et sans aucun rapport entre toutes ces propositions vers la relation d'une lettre avec les autres lettres et sans aucun rapport avec les relations d'une carte avec une géographie à aucun moment où que ce soit dans tous les sens que vous le preniez et mieux encore la relation d'une lettre avec les autres lettres et sans aucun rapport avec la relation d'un mot avec les autres mots sous aucune forme que vous le prenez ce qui veut dire que déjà dans le tas de merde que nous propose goodman il est rigoureusement impossible de trouver la moindre cohérence de relations instituées par cet assemblage oui c'est j'allais dire c'est une bouillabaisse métaphysique mais c'est vraiment pas juste pour la bouillabaisse c'est plus un espèce de gloubi boulga en fait c'est le gloubi boulga de casimir il va te battre tu vas te chercher partout et à bon droit parce que oui il le fera bon droit c'est vraiment le parallèle est très injuste à faire mais donc c'est un salmi gondi voilà un salmi gondi métaphysique et dans un texte qui se veut certes une théorie des symboles mais se veut une théorie des symboles à partir de l'art par quand même des langages de l'art on a quand même quelque chose qui ignore complètement toute toute la richesse des pratiques et ce que la 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 pratique a d'essentiel si on veut si on veut penser l'art oui c'est à dire que toute la corporealité qui fait advenir les oeuvres et qui est fondamentale marche évidemment en dehors de ces questions c'est à dire que alors après on peut se raccrocher aux branches et j'ai d'imaginer que la touche le mouvement tel geste de deux deux tintoret vient exemplifier symboliquement tel état d'âme de du tintoret mais évidemment il faut pour ça le découper parce que pris dans un régime général ça ne veut plus rien dire du tout le problème c'est que le régime général pictural de tintoret à ce qui s'appelle la peinture de tintoret et ben ça ne se découpe pas en petites gînités symboliques qui viendra exemplifier je ne sais quelle connerie ou des mouvements d'âme ou de la structure sociale dans laquelle j'ai compris le tintoret ça s'appelle la peinture de tintoret il a été triste quand il a peint le tableau parce que le commanditaire lui a demandé un truc triste ce jour-là parce que lui même il a eu bien du chagrin parce que la vie c'est pas tous les jours facile c'est compliqué à venir au 16e siècle on a perdu les trois quarts de sa famille à la peste les autres dans des joutes un autre qui a mangé des calmars pas frais dans la lagune enfin c'était vraiment une sale semaine quoi donc il faut vite exemplifier symboliquement la tristesse alors le paragraphe de goodman continue the most literal portrait and the most prosaic passage are as much symbols and as highly symbolic entre guillemets highly symbolic as most fanciful and figurative donc à la volée le portrait le plus littéral et le passage le plus prosaïque sont tout autant des symboles et tout autant ouvrez les guillemets hautement symbolique que ce qu'il y a de plus figuratif et fanciful alors fanciful comment est-ce que je pourrais traduire fanciful moi qui vais te le dire oui et 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 élégant manière et oui manière et pourquoi pas ça pourrait être une on vient de perdre gabriel il est perdu dans les abîmes de la traduction c'est ça c'est ça il est contemplatif devant son texte comment je pourrais traduire ça et on l'a perdu il est là bas il est ok ok donc voilà fait donc le mais voilà la suite le portrait le plus littéral et le passage le plus prosaïque sont toutes les symboles et tout autant hautement symbolique que les passages les plus élaborés et figuratif le portrait le plus littéral oui je sais pas ce que ça sinon comme choix de mots c'est un genre que on n'est pas en train de commenter on n'est pas en train de commenter des conférences on n'est pas c'est pas de c'est pas de l'oral voilà c'est un texte c'est un texte de philosophie analytique qui se l'essentiel qui se targue voilà on se targue en philosophie analytique d'avoir un langage presse qui où chaque mot a été a été mesuré et pesé on n'a pas on n'est pas censé avoir les envolées lyriques de la philosophie continentale mais on est du travail sérieux littéral c'est qui suit un texte à la lettre on est d'accord là c'est ça qu'est ce que c'est un putain de portrait littéral je ne comprends pas en fait je pense qu'il est en fait il est en train de nous faire le c'est joli parce que c'est ressemblant ça importe tu es je comprends tu vas on est on est encore sur le il ya une manière de voir ça c'est le fait que mais littéral c'est une notion précisément scripturaires donc tu vois il ya un putain de problème quoi c'est mais si tout est un langage et surtout pas simplement si tout est un langage si on se sert des outils de la philosophie du langage version philosophie analytique pour tout pour absolument tout un portrait peut-être littéral puisque là il n'y a pas de il n'y a pas d'au delà de ces outils de la philosophie du du langage c'est j'avais un des un des points d'achoppement de ces de ces théories qui est qui est présent aussi dans dans understanding comics c'est que il ya t'aboutis fatalement à cette idée qui est quand même très étrange que dans ce modèle théorique là si tu décris une image tu peux épuiser intégralement une image dans sa description la description d'une image c'est est finalement pas fondamentalement différente de du fait de regarder du fait voilà on peut on peut lire la description d'image on peut regarder l'image et l'expérience s'est passé fondamentalement différente ce que tu dis william n'est pas faux mais ça pose un problème fondamental on est effectivement comme le swing gabriel en train de lire un texte de philosophie analytique qui prétend nous instruire de quelque chose donc qui prétend se soustraire au côté basouillard à des métaphores a fortiori basant parce qu'il a tenu à écarter des définitions du mot symbolique ou symbole précisément ce qui serait un peu trop à l'ouest donc on peut pas se raccrocher en branche en disant là à cet endroit là gullmann façon métaphorique ça n'a pas de sens faut être cohérent soit il prétend nous donner un langage clair et intelligible et précis soit ça n'est pas le cas si ça n'est pas le cas il faut vraiment qu'il change de costume parce que c'est quand même le costume du philosophe analytique qui l'a emprunté jusque là donc il ya un petit problème soit c'est le cas et dans ce cas là il dit juste n'importe quoi tu vois il ya mais je comprends ta générosité c'est beau tu veux tu veux donner accordé à goodman le bénéfice du doute mais dans ce cadre on ne peut pas le faire pour être sérieux il fixe un cadre il s'y tient c'est encore une fois c'est pas si c'était le texte d'une conférence on pourrait on pourrait dire voilà on est à l'oral et effectivement à l'oral parfois on se prend les pieds dans le tapis et ce serait ce serait même ce serait même fondamentalement injuste et illégitime de de prendre le texte d'une conférence avec tous les tous les accidents qui peut y avoir à l'oral et de faire à la 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 il a fait une grosse incohérence c'est pas bien on n'est pas sûr on n'est pas sur une retranscription d'un texte oral mais on n'a pas besoin d'advocat tous diabolis on n'est pas en train d'essayer de canoniser goodman william a fortiori parce que vraiment william s'il ya bien un trou du cul sur terre qui n'a pas besoin d'avocat c'est quand même le diable vraiment c'est c'est ça on va on va on va se faire l'avocat du diable on va défendre les riches aussi c'est une bonne idée c'est pauvre riche oui faisons nous l'avocat mais pourquoi mais qui aurait l'idée absurde sur l'avocat de ce gars ouais donc et encore une fois si tu veux goodman est considéré encore aujourd'hui il est super influent encore aujourd'hui si tu regardes la page de j'étais super vraiment surpris de la un de mes outils ça a été la page sur la stanford l'encyclopédia philosophie la page consacrée à goodman donc l'encyclopédie de philosophie de stanford donc université aux états unis alors donc comme c'est une université aux états unis ont effectivement ils ont ils sont très favorables à la philosophie analytique pour les surprises oui oui faut quand même faut quand même mentionner que je pense que la une des raisons pour laquelle la philosophie analytique a le vent en poupe c'est qu'elle est remarquablement bien adapté à la production d'articles et remarquablement bien adapté au libéralisme aussi oui mais les deux vont ensemble effectivement le libéralisme appliqué à la vie intellectuelle universitaire produit de l'article ce que ce qui légitime ce qui légitime la 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 une situation en tant que professeur d'université c'est la capacité à produire des articles et ce qui légitime la 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 valeur de cette position c'est est ce que ces articles sont commentés donc et la philosophie analytique elle est remarquable pour pondre des articles aussi inintéressant soit-il et pour que ces articles aussi inintéressant soit-il soit commenté c'est c'est parfois fait vraiment d'aider c'est parfois abyssal de de ça me semble abyssal de métis ce ce qui est mentionné ce qui est théorisé dans ses articles de philosophie donc oui tu as pas des exemples des titres pourquoi tu nous a pas chauds mes coeurs son article je suis en train de monter dans les tours tout seul shoemaker et son article sur la philosophie du temps j'ai plus le titre en tête et ça peut ça peut se retrouver et c'est c'est abyssal de c'est abyssal de métis ça prendrait aller tu peux pas nous nous mettre l'eau à la bouche et pas ok donc shoemaker qui digressons 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 revendication de partir en vrille ok donc je vous note son son nom dans le dans le chat shoemaker fait un article d'une vingtaine de pages et qui est considéré comme qui est considéré comme un des grands articles de la philosophie analytique sur le temps qui a été commenté une brouettée de fois puis en amérique un tout est grand donc les brouettes c'est des grandes 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 c'est des énormes brouettes et des brouettes de la donc il passe à les les plus gros la majeure partie de ces vingt pages à faire une putain d'expérience de pensée sur un monde qui serait divisé en trois régions l'une pendant laquelle le temps s'arrête pendant un an tous les ans l'autre pendant laquelle le temps s'arrête pendant un an tous les cinq ans ou qui passent ils passent les 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 trois quarts de son article à déployer cette expérience de pensée ce monde et les modalités et comment ça se passe oui traduction google de shoemaker ses fabricants de chaussures je n'ai pas de lien avec sa philosophie mais c'est effectivement le cas lionel lionel j'ai dit tant qu'à dégresser allons-y oui alors mais qui au plancher oui et à aucun moment par exemple fou maker ne s'arrête sur l'absurdité fondamentale de la proposition le temps s'arrête pendant un an quand même effectivement il peut pas s'arrêter là tu peux pas s'arrêter sur l'absurdité de la proposition le temps s'arrête pendant un an parce que sinon il n'a pas d'article puisque c'est la base de son art le temps s'arrête pendant un mandou on est d'accord on n'est pas dans une revue ou des de rédaction de nouvelles de science fiction c'est une revue non 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 c'est une de philosophie analytique c'est pire et vieux comme on dit c'est à dire que c'est passé par un conseil de lecture qui a fait oui publions ça c'est encore une fois le truc a été a été commenté sur commenté recommandé recommandé c'est considéré comme un classique c'est considéré comme un des grands articles de la philosophie analytique du 20e siècle et donc la 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 chute de cet article c'est que donc c'est ces trois régions il ya pas il ya régulièrement des moments où elle le temps s'arrête en même temps pour ces trois régions je rappelle qu'il y en a une c'est tous les ans l'autre c'est tous les trois ans l'autre c'est tous les cinq ans donc il ya des moments où les trois régions sont synchrones et où le temps s'arrête pendant un an pour les trois régions en même temps et donc la conclusion de l'article de shoemaker c'est de dire que si le temps s'arrêtait et ben on s'en rendrait pas compte et que donc notre mesure du temps n'est pas on n'a pas besoin de réduire je nomme si c'est voilà voilà un texte un article beaucoup besoin des philosophes oui à la philosophie analytique heureusement que la philosophie analytique est là pour nous sortir des maras métaphorique de la philosophie de la philosophie continentale qui vraiment est là que pour se toucher la nouille heureusement qu'ils sont là merci voilà on a qu'il n'y a plus assez de calembours dans notre chat va falloir se rattraper oui c'est oui en même temps et et gueule c'était quoi déjà de l'horreur il est gueule heure ouais ça va ça va me tu vois il ya un truc en plus qui va me hanter comme si comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de monde dans ma tête le dernier ne t'a pas plu par contre lionel dit qu'en fière je participe puisque là je vois qu'il ya laissé aller il ya plus de calembours c'est pour ça que tu prends je participe je prends sur moi mais c'est de l'abnégation moi j'ai pas envie oui voilà c'est l'opposition christique je serai rédimé pour ça allez donc voilà un article pour dire que le temps s'arrête que si le temps s'arrête et bon on s'en rendrait pas compte le fait s'arrêter sur le temps s'arrête pendant un an je comprends même pas comment est-ce qu'il peut formuler cette phrase sans faire non je peux pas écrire 20 pages dessus c'est ridicule et tout le monde va s'en rendre compte le temps s'arrête pendant un non voilà le temps s'arrête pendant une unité temps excusez moi j'ai déjà mal à la tête l'énoncé même c'est tellement c'est effrayant ce que c'est cool bon j'espère que tu as mal compris que que c'est des problèmes de traduction de l'anglais allez c'est ça c'est ça je l'ai lu en anglais et pendant 20 pages j'ai passé 20 pages méticuleusement à ne plus savoir parler lire l'anglais oui c'est effectivement c'est plus probable que l'idée que quelqu'un ait pu écrire un article de 20 pages avec énormément de succès et de suite du rasoir d'ocam il est beaucoup plus probable que gabriel et puis se gourer dans la traduction que d'imaginer que le plus sérieusement du monde un tel texte était lu commenté apprécié et était considéré comme digne d'intérêt philosophiquement parce qu'on est bien en train de parler de philo bon on continue avec goodman allez oui man à nous c'est moi qui suis alors et sur la la sur la fin de cette introduction donc je le passage que je mentionnais plus tôt que j'avais trouvé presque presque touchant mignon en fait si quelques-unes des pages qui suivent violent les principes du nominalisme c'est simplement parce qu'il m'a semblé inutile de montrer comment est-ce qu'une version nominaliste pourrait être formulée c'est magnifique ah oui c'est magnifique retradue re là je mets gueux il ne doute de rien il pense qu'on va passer au dessus de ça en fait jean jacques goudman jean jacques goudman mon dieu celle là celle là est excellente qu'elle tu es rédimé pourtant il est galeur voilà voilà bah oui parce que jean jacques goudman on est d'accord c'est il suffira d'un signe il suffirait d'un symbole c'est ça je le tape c'est pour l'éternité voilà 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 les pages suivantes violent les principes du nominalisme c'est uniquement parce qu'il ne va pas sembler nécessaire de montrer comment est-ce qu'une version nominaliste pourrait être pourrait être formulée c'est dingue et c'est une image on remplace la juste nominalisme par rationalisme et rationnel et la phrase va devenir très drôle à mon avis oui par exemple si les pages suivantes violent les principes de la rationalité c'est uniquement parce qu'il ne m'a pas semblé nécessaire de montrer comment est-ce qu'une version rationnelle pourrait être formulée ah ça marche ça marche tellement mieux c'est clair c'est avec ça c'est l'oeuf de colomb essaye censé juste pour voir si dans les pages qui suivent viol si les pages qui suivent violent les principes du sens du sens c'est uniquement parce qu'il ne m'a pas semblé nécessaire de montrer comment est-ce qu'une version sensée pouvait être formulée on pourrait le faire avec plein de mots ce sera toujours aussi dans l'eau c'est ça c'est bon pour cette bonne peinte de rire voilà d'accord on est à la fin de l'introduction et qu'on a déjà été pris douze fois pour des cons voilà goodman nous dit nous écrit que faut lui faire confiance même si ça n'a pas l'air nominaliste ça l'est c'est en déconner sachant que là encore une fois on n'est pas c'est un texte c'est un putain de texte qui a été écrit qui a été soumis à un éditeur c'est un putain de texte de la philosophie et de philosophie analytique ou encore une fois on est la philosophie analytique se targue d'être d'être précise elle d'être d'être exhaustive c'est quand même aussi un des gros trucs de la philosophie analytique c'est que la philosophie analytique a pas peur d'être chiante un contrairement à la philosophie continentale qui évidemment cherche à nous éboudir la philosophie analytique a pas peur de poser des questions importantes telles que dans l'image mentale que j'ai d'une pouche d'une poule tachetée est ce que j'arrive à en compter les tâches c'est vrai quand même que c'est un peu voilà pour changer notre vie notre vie que les conneries de leuze sur la pauvreté du philosophe ou la domination quand même quoi voilà donc c'est pas c'est pas non plus un texte c'est pas non plus un texte qui a été écrit dans une espèce d'urgence frénétique qui pourrait justifier le voyager j'ai pas eu le temps il a il a le temps il est supposé avoir les moyens intellectuels méthodologiques si si sa thèse est nominaliste de pouvoir la formuler de manière nominaliste sauf que non non mais faisons lui confiance même si ça n'est pas nominaliste fondament à un niveau à un niveau fondamental et imperceptible pour le lecteur ça l'est ok poursuivons je pensais pas qu'on s'amuserait avec goodman j'avais peur qu'on s'ennuie avec goodman oui je te disais qu'un des un des trucs qui me qui m'a qui m'avait permis de qui permettait de lire goodman c'était l'idée qu'on allait pouvoir être méchant avec lui que c'était c'était un des c'est un des moteurs qui m'a permis qui me permet de lire plus mal à la main et de 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 passer du 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 temps dessus c'est voilà je me dis voilà au moins au moins on va pouvoir être méchant avec lui quand on en parlera pendant les pendant les streams telos mais on n'a pas besoin on a plus de compassion qu'autre chose à ce stade c'est vrai que c'est là c'est un petit peu comme se moquer d'un d'un pauvre petit enfant qui a marché sur une mine c'est pas bien des notes de musique bravo ouais ouais on les fait des notes de musique il ya ça parmi les images j'ai jamais été voir ce qu'on pouvait faire avec ses images c'est bien la note de musique lumineuse en plus ça met tout de suite l'association du jaune moutarde et du violet pétant et il ya quelque chose qui se passe c'est beau alors poursuivre 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 alors donc voilà pour l'introduction les les symboles si on rentre dans le dans le dans le détail de ce que de ce que goodman nous dit tu mentionnais plutôt le fait que il a il s'efforce d'établir des s'efforce d'établir des distinctions sur ce qui est représenté sur ce qui est sur ce qui est exemplifié et et à une de ces une de ces distinctions qu'il tente d'opérer c'est entre la représentation et la dénotation à tu nous dépli ça pour voir comment lui articule ces deux trucs et comment il définirait l'un et l'autre alors toi tu avais jamais entendu parler de ce goodman william alors vous tirez sur d'un blanc mais tu plaisantes ou quoi on s'arrête dessus mais oui c'est comme pour mcleod et là où tu te trompes william par exemple j'ai un exemple très simple et très proche de toi j'étais en train de discuter avec ilan je me foutais de la gueule de ces espèces de recompositions à partir de vocabulaire appartenant aux bandes dessinées dites franco-belges des années 60 et 70 qu'il découpait en petits morceaux pour faire un de ses albums qui composent tu sais il a il a séparé fait éclater toute une partie de de la grammaire visuelle de ses bandes dessinées onomatope et manata gros nez truc comme ça pour composer ce qu'il appelle des partitions il n'y a aucun moment où ce qu'il compose sur la page s'appelle des partitions sauf que c'est très joli connotativement de dire partitions ça sonne un peu mieux que que banque de citations fatigante et kitsch de bandes dessinées des années 60 et la seule chose que me dit ilan pour se défendre parce que j'étais ironique sur l'usage de ce terme de partition puisque la partition comme on parlait de la chorégraphie tout à l'heure elle s'inscrit dans une vocation tout ce que m'a dit il a que j'étais goodmanien c'est à mourir de rire je crois que vous vous en rendez tous compte de ceux qui sont là depuis trois heures je suis terriblement goodmanien je crois je suis l'incarnation du goodmanisme donc tu vois william contrairement à ce que tu penses monsieur goodman a une vraie présence dans la pensée je dirais même dans la polarisation des relations théoriques puisque là on sentait bien ce que ça veut dire c'est qu'il y avait les côtés les côtés que goodman sépare mais quelle puissance il a ce monsieur il veut même produire tu vois des côtés de la philosophie ou des côtés de la pensée et on se rangerait de l'un ou l'autre de ses côtés en l'occurrence là je pense que me traiter de goodmanien c'était vraiment l'idée la plus drôle du monde c'était c'était celle de ilan qui n'avait pas trouvé mieux donc tu peux en parler avec lui tu verras que si tu parles de goodman avec ilan je suppose que pour lui aussi ça prend de la place même si c'est dans son dans son mépris par exemple il ya quand même un truc alors tu en as jamais entendu parler en dehors mais c'est parce que t'écoutes pas tes propres amis voilà je suis sûr qu'il an t'a cassé les couilles avec tout il avait très porté sur la culture anglo-saxonne c'est un problème en tout cas quand on parle quand on parle de langue et de langage ça peut devenir très très vite un problème parce que les théories qui nous viennent outre atlantique sont quand même globalement fautive quoi je suis ce qui trouve il ya vraiment un gros gros problème je sais plus qui m'a cassé les couilles avec jacobsson récemment mais il ya vraiment un gros problème voilà donc tu te crois pas avoir croisé son nom mais alors celle là déjà il ya entre d'amis panovski maldine à tous ces gens sont assez différents les uns des autres donc de toute façon leurs références sont pas forcément les mêmes mais par exemple je serais pas étonné d'amis c'est peut-être un peu vieux pour qu'il s'y intéresse je sais pas mais il n'y a pas de raison que d'une certaine manière des gens comme d'amis ou ma ou plus près proche de nous les des gens comme dit huberman ou les gens du gamme c'est pas une d'en faire la critique je serais pas étonné qu'à certains moments ils en ressentent la nécessité parce que c'est important mais peut-être juste n'y a pas prêté attention parce que précisément il fait pas partie des références culturelles ce qui n'est pas grave du coup il est tout à fait normal que tu l'aies pas remarqué on remarque pas ce qui nous est étranger la plupart du temps ça m'est arrivé régulièrement dans mes lectures de ne pas noter que telle personne tel livre était la référence d'un de mes auteurs juste parce que je ne la partage pas jusqu'au jour où je me rends compte qu'un mais en fait il parlait de en relisant un auteur ah oui mais en fait c'était déjà là chez lui donc c'est pas impossible non plus que tu croisais son nom que ça t'est pas plus marqué que ça c'est pas grave j'invite pas grand monde à lire goudman ici mais c'est vrai qu'il est important là dessus gabriel se trompe pas et pourquoi il le bas c'est aussi ça qu'on va essayer de comprendre après j'imagine pourquoi il est devenu important moi j'ai pas mis mes jeunes potes des années aux 90 donc j'avais je traînais avec deux jeunes zozots et c'est sympathique jeune parce qu'il était beaucoup plus jeune que moi avec qui on faisait un peu de travail politique à reine et l'un d'entre eux est parti faire des études de philo et il ya un moment on n'a plus pu avoir des conversations philosophiques parce qu'il était tombé sur goudman et c'était ce venu sa référence je pense qu'il était tombé sur goudman et c'était épris de goudman notamment parce que la philosophie française qui ont dit continental ça n'a pas beaucoup de sens mais lui j'avais la distinction philosophie analytique du continentale j'utilise et à à des fins à des fins moqueuse la distinction qu'utilise la philosophie analytique oui bien sûr non mais de toute façon avec goudman on est dans un cas un peu particulier mais je sais pas je suis pas sûr qu'il se réclame lui-même d'ailleurs de la philosophie analytique j'en sais rien j'ai pas l'impression enfin il essaie toujours se placer dans des espèces de zones un peu à part mais bon bref pour cette opposition analytique continentale c'est vrai oui elle est posée presque médiatiquement sur les relations conflictuelles entre certains types de certaines écoles de philosophie certaines positions philosophiques aujourd'hui mais du coup moi j'ai vécu dans ma chair la disparition d'un interlocuteur qui est parti goudmaniser dans son coin qui n'a plus jamais lâché l'affaire autant dire qu'il était perdu pour pour la pensée de l'art parce que c'est ce qui est terrible c'est que c'est c'est en tant que jeune artiste amateur d'art et on sait autour des oeuvres d'art qu'on s'était rencontré qu'il a été versé de philosophie qui se présentait comme une philosophie de l'art là et là c'est plus problématique que cet amour voilà l'a asséché forcément considérablement voilà 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 et si tu veux que je suis vraiment pas d'accord sur le fait qu'on qu'on soit en train de tirer sur des ambulances parce que goodman ma rencontre avec goodman ça a été à l'université pendant cours sur l'anthologie de l'oeuvre d'art qu'a duré qu'a duré tout un semestre et où goodman faisait partie des auteurs centraux il ya encore il a une il a une vraie il a encore une vraie influence aujourd'hui il est il est cité il est considéré comme il est considéré comme un penseur fondamental et important et qui a vraiment posé des jalons sans lesquels vraiment tout partirait à vélo pareil pour oui moi aussi j'ai le droit de faire des calembours de merde je n'ai pas de souver coeur je les rencontrais parce que j'étais j'étais une j'étais une amie qui était en études de philo a essayé de décortiquer et de détricoter ce qui se passait dans cet article de shoemaker qu'elle avait à commenter donc cet article de shoemaker ou ou encore une fois la base c'est que le temps s'arrête pendant un an il est il existe dans la vie universitaire donc si tu veux non j'aimerais bien être en train de tirer sur une ambiance j'aimerais bien pouvoir me dire que là je suis juste méchant et que je suis juste en train de donner des coups de pied un pauvre petit orphelin physique que j'aurais trouvé dans les rues de londres mais non enfin c'est pas un pauvre petit orphelin physique dans les rues de londres dans l'île deuxième siècle oui voilà non c'est pas une ambulance sur laquelle je suis en train de tirer c'est un putain de carrosse c'est un pont toi c'est exactement ce que m'a dit ilan m'excuse moi encore lui à propos de mac cloud que je tiens sur une ambulance mais la vérité c'est que personne le fait c'est ça la triste vérité c'est que tu cherches une contre parole sur sur mac cloud tu vas pas la trouver nulle part en fait ça fait 25 ans que tout le monde lui suce la queue théorique et c'est un putain de gros problème il y en a un qui s'y arrime c'est lolo et on lui dit oh tu tires sur une ambulance mais arrête de faire le con ton ambulance elle est elle fait tellement autorité que tout le monde s'en réclame encore quoi que tu peux pas échapper à son foutu nom alors que ça vaut pas un pet de lapin dans tout le monde de la critique et de la théorie des bandes dessinées mais qu'est ce qui se passe dans d'une pipe donc c'est pas du tout des ambulances on a beau dire de faire les malins ouais tu perds ton temps pourquoi tu fais ça écoute ce qu'il va bien falloir s'y arrimer un moment ou un autre ça devient franchement problématique cette hégémonie théorique là je crois que goodman moi il ya c'est là quand c'est vraiment la rue donc quentin sur la grand coup de mal essaye de d'analyser la ressemblance et la représentation et la la dénotation qu'est ce que c'est qu'un qu'est ce que c'est que la ressemblance il est moins c'est là que c'est quand même extrêmement bizarre parce que il dit quand même il le dit clairement un portrait qu'un portrait ne peut pas ressembler à la personne que l'idée d'une peinture réaliste ça suppose une vision du à une vision d'un monde qui serait parfaitement aseptisé et surtout fondamentalement impossible parce que c'est l'idée qu'un portrait soit réaliste ce serait l'idée que qu'on puisse poser qu'on puisse poser un regard pur sur le monde et qu'on puisse transposer la pureté de cet regard sur sur une toile et que donc la la ressemblance dans la représentation pourrait se faire en dehors en dehors d'un corps or nous dit goodman notre vision n'existe pas en dehors d'un corps ou d'une d'un réseau de sensations de connaissances de présupposés notre regarderie organise et sélectionne et rejette ce que ce que nous voyons et même le une des une des tartes à la crème de d'un certain type d'art le l'idée qu'il faille retrouver son regard d'enfant comme s'il y avait une 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 vérité dans comme s'il y avait là une vérité qu'il faille qu'il faille retrouver quelque chose qui sait qui s'est perdu depuis or le regard d'un enfant au moment où l'enfant on peut s'informer du regard de l'enfant si il est déjà façonné par plusieurs années d'expérience il ya un autre truc aussi qui est particulier c'est que dans cette proposition la proposition elle est unilatérale elle est encore elle est déjà impliquée dans un régime symbolique l'impossibilité de la ressemblance elle est de l'ordre de l'impossibilité de signifier de façon neutre à une équivalence finalement devant le monde sensible qu'il s'agisse d'une chose qu'il s'agisse d'un portrait humain susceptible de passer en acte dans une oeuvre d'art mais il ya un autre problème qui visiblement n'est pas ne vient pas à l'esprit de goodman que c'est le vrai problème c'est qu'est ce qui dans la ressemblance ressemble et qui n'appartiennent pas à la subjectivation du regard porté sur l'autre ben c'est ce que l'oeuvre d'art comme chose matérielle permet ou pas de faire ce qui fait que la ressemblance rencontre ses premières limites comme question c'est que dès l'instant où on produit un cadre qui est celui de la question de la ressemblance et de l'assonance on va dire dans un sens plus général plutôt que ressemblance et bien c'est qu'on abdique des régimes de ressemblance le tableau par sa dimension par sa platitude par les matériaux qu'il emploie a déjà abdiqué certaines catégories de la ressemblance qu'il ne pourra jamais atteindre par le fait qu'il ne respire pas par le fait qu'il ne parle pas par le fait qu'il ait telle dimension par le fait qu'il soit mélangé par le fait que ceci cela c'est à dire par le fait de sa matérialité même il est pris dans un cadre de régime d'assemblances qui sont d'assonance qui sont largement ceinturé par des réalités matérielles et en dehors de ça en dehors de du désir de dire et du désir de signification c'est à dire de l'obsession symbolique de du petit père goodman les relais comment dire les limites l'infini série des circonscriptions qui sont bien en dehors de la question de la volonté du sujet de faire ressembler ou pas quelque chose plutôt que rien c'est qu'est ce qui socialement établit les carrefours de la ressemblance comme ressemblance et ça c'est fondamental il ya que du point de vue d'un homme occidental du 21e siècle que l'oeuvre en miniature du 12e siècle ressemble moins que telle autre heure oeuvre du du 15e siècle de la renaissance en vérité la question de la ressemblance elle est éminemment socialisé par un entendement collectif sur ce qui est important ou pas de considérer comme image de quelque chose à la hauteur de quelque chose il ne fait aucun doute quand athanas premier fait les premières réflexions proposent les premières réflexions sur la ressemblance en images et que la question de la ressemblance de l'empereur et à pour modules d'observation et modules d'estimation de la qualité de la ressemblance la pièce de monnaie frappé au portrait de l'empereur sur garde une pièce de monnaie évidemment le confronté à enfin de deux deux qui est contemporaine d'athanas on se dit mais à quel moment de la vie cette chose selon nos critères contemporains de la ressemblance ressemble à qui que ce soit or pour athanas il ne fait aucun doute qu'on a à faire à une image exacte de l'empereur qui vaut pour lui à tel ou tel endroit de la pensée et de la société donc il ya plein de séries en fait où ne s'effectue pas la question de la symbolisation en produisant des œuvres d'art qui échappent visiblement à la halle au cadre des limites de la pensée de la ressemblance chez goodman c'est évidemment celle qui l'arrange pas à savoir propriété matérielle de l'objet d'une façon générale qui échappe complètement à la question de la subjectivation du désir de dire ou de la signification et cadre social des questions de la ressemblance comme on pourrait dire comme accord collectif comme pacification de la dissemblance quoi en fait c'est mais oui parce que c'est c'est un des pièges de serre des pièges de la philosophie analytique qui qui a les yeux de chimène pour la pour une certaine vision de la science et de la même manière que certains certains scientifiques heureusement pas tous la même manière que certains scientifiques pensent que ce qui fait la validité du discours scientifique et ce qui fait leur valeur en tant que scientifique c'est leur capacité supposée à s'extraire de toute espèce d'individualité pour avoir parce qu'ils ont ce ils auraient seraient capable d'avoir ce regard extérieur et objectif il ya la même tentation il ya la même tentation dans la philosophie analytique en particulier chez goodman c'est à dire qu'il ya à aucun moment il ya dans language of art de considération pour pour l'histoire de l'art ça me semble moi compliqué de parler d'art sans parler des formes successives de la myriade de pratiques que recouvre ce terme d'autant plus que c'est oublié également à quel point chaque siècle en occident au minimum pour ce que j'en pratique a cru nécessaire de le définir aussi il faut pas croire qu'au moyen âge il était indifférent de définir ou pas l'art et l'artiste il était de façon récurrent donc ça veut dire que il y avait des cadres de détermination de toutes sortes sociaux techniques imaginaires poétiques qui se cherchait en définition du coup dont il faut savoir tenir compte parce que nous n'avons pas abandonné notre regard pour eux nous continuons à les regarder et en les regardant nous nous faisons avec les extensions que nous avons apporté à la catégorie art nous ne le faisons pas avec de l'hyper contextualisation nous faisons effectivement avec la contextualisation mais de la contextualisation plus de la culturation ce qui est quand même un mouvement d'une ampleur considérable ce que nous dit vous liam ce qui est spectaculaire du coup c'est qu'un support comme la peinture avec ses propriétés limitées matérielles nous propose de la ressemblance c'est ce pas ça qui peut fasciner alors comment dire oui ça a commencé par celui de rapports sa fascination et dégoût quoi oui parce qu'en même temps chez les grecs c'est enfin j'ai platon j'ai platon le fait qu'on puisse peindre un lit c'est pour lui c'est l'exemple de à quel point la peinture peut être mensongère puisqu'il ne peut pas dormir dans celui là c'est scandaleux en perdant complètement de vue le fait que on peut pas non plus dormir dans un lit idéal pas dormir dans un lien intelligible donc c'est c'est emmerdant dans les deux cas mais c'est pas parce que comment dire a su une fresque sur mur qui représenterait en trompe l'oeil une une fenêtre ouverte et je passe devant rapidement et je fais tiens il ya une fenêtre ici et je m'arrête pour me rendre compte que ah non j'ai été bien eu ce n'est pas une fenêtre c'est un dessin en trompe l'oeil d'une fenêtre ouverte voilà ça me ça me fascine pas je suis je suis fasciné en peinture par les par les monstres de bosch je suis fasciné en peinture par par le visage de jésus sur la la toile de saint véronique représenté aussi chez bosch qui fixe le je suis fasciné par les foules de brugel je suis fasciné par je suis facile et non c'est pas le fait que je sais pas à quoi ressemble deux oreilles qui tiennent un couteau pour citer un des monstres chez bosch elle a encore je sais pas encore dieu mais oui tu as raison il ya une question qui est importante dans suspens et à laquelle répond très bien gabriel c'est ce que c'est vraiment la ressemblance qui nous fascine dans la peinture en fait non c'est peut-être la dissemblance qui nous fascine c'est l'hétérogénéité avec le reste du monde je pense que la peinture qui nous facilement c'est probablement celle qui n'a que la ressemblance comme hantise ou alors si elle nous aussi elle nous renverse c'est peut-être parce qu'elle est le spectre de toutes les autres je pense à la peinture hyper réaliste et que c'est en tant que telle qu'elle est elle devient une espèce de proposition mélancolique qui s'est abandonné comme peinture donc c'est jamais la ressemblance elle même finalement qui nous fascine je pense que gabriel a raison de partir sur ces questions là on se trompe peut-être peut-être que depuis le début c'est bien ce qui fait défaut à platon c'est de n'avoir pas su voir qu'au fond c'était pas la ressemblance la ressemblance et l'espèce de point de contact social pour un grec peut-être pour commencer à prêter un peu d'attention à quelque chose parce qu'il peut pas penser en dehors du cadre de la mimesis c'est celui qu'il s'est donné pour faire des images du coup forcément ça ça va vers là mais au fond si tu regardes la peinture latine d'herculanum ou de pompéi tu vois bien ce qu'elle propose c'est bien autre chose déjà et on essaie sur un comment dire donc c'est là que goodman commence commence par parler de la ressemblance et de la de la représentation et la dénotation et sous un sachant qu'ils nous parlent donc des des langages de l'art à quoi ressemble une sonate de scarlatti oui bien sûr à quoi pour revenir sur un des exemples que c'était plutôt il ya je sais plus de quel film c'est de de tarkovski et je m'en veux pour ça c'est un de ses films en noir et blanc c'est une c'est un travelling latéral comme tarkovski les ailes d'amour deux personnages qui sont en train de discuter dans une forêt de boulot et on comprend bien pourquoi est ce que c'est ce que ça peut avoir de fascinant pour tarkovski parce que les l'alignement des arbres au moment du travelling crée des effets de géométrie qui sont plastiquement très beau pardon je bleu m'avait été trop trop allusif et trop trop malin pour moi ceci n'est pas d'un lit oui oui d'accord ceci n'est pas d'un lit c'est n'est pas une pipe d'accord oui platon qui précurse qui précurse qui précurse qui précurse nous voilà ce plan ça fait partie des plans de tarkovski qui vivent dans ma tête qui très littéralement me maintiennent et voilà il vit dans ma tête il me maintient éveillé la nuit parfois à quoi est ce qui pas moi j'ai un passé chez roublef ce que tu me décris pour moi c'est dans roublef la conversation dans la forêt je vois bien dire que ce plan ressemble à une forêt de boulot c'est parce que c'est effectivement c'est si on parle de si on parle du principe de la ressemblance c'est ce à quoi ce plan de cinéma ressemble de personnes qui discutent dans une forêt de boulot et ayant dit ça on n'a absolument rien dit absolument rien de ce qui de ce qui se passe si enfin ça exemplifie symboliquement la blague de top parce que toi t'entends pas la conversation fond mais c'est de ça dont il parle dans la forêt c'est ça je sais pas j'ai l'impression que les boulots c'est chez roublef mais je sais plus il faudrait 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 chercher face à ces espaces devrait pas être très compliqué de de le retrouver mais voilà c'est c'est déjà ça montre que parlant de de l'art nelson a comme cadre conceptuel l'art picturale et de manière tellement c'est tellement évident qui prend même pas la peine de mentionner le fait qu'il est en train de parler de l'art pictural il est en train de parler nous dit qu'il de l'art tu vois donc oui toi tu as perdu dans le chat je me suis perdu dans le chat oui j'avoue je me suis perdu dans le chat oui parce que fortune justement je j'aimerais bien savoir de j'aimerais bien me souvenir de quel film de tarkovski vient ce plan et je ne sais plus toute façon on peut on peut regarder on peut regarder du tarkovski voilà juste comme ça parce que c'est génial là maintenant tu veux je balance du tarkovski pour changer un peu de du dessin t'en à plein le cul de voir cette espèce de tas de blocs dégueulasse non ça fait ça fait deux deux heures tu fais du blob qu'est ce que tu fais pourquoi tu fais ça alors pourquoi mais en plus c'est pas juste que tu fais du blob c'est que tu le tu le texture ton blob je texture mon blog là il ya des il ya des plis il ya des plis qui donneraient à deleus des fureurs baroque il ya assez de trous pour pour donner à un cyclophobe des angoisses sachant quand même que le pli le plié gothique chez moi il n'est pas baroque ah oui oui c'est vrai c'est vrai vous en avez parlé avec les enluminures les invaginations des enluminures et des vitraux de certaines cathédrales donc c'est un bloc gothique c'est ça on verra pour la fontine sans vouloir te décevoir je vais poursuivre sur ce truc je me suis dit que j'allais streamer opiniâtrement ce dessin pour cqfd jusqu'au bout on approche de la fin on pourra se faire une petite pause tarkovski après avec plaisir donc pour ce qui est de la de la distinction entre représentation et connotation et dénotation et de natation pardon dénotation pour donner un contre exemple on peut avoir des représentations qui nous dit de dix coups de man ne dénotent rien par exemple le dessin d'une licorne on a une licorne qui est représentée mais il n'y a rien dans la réalité à quoi pointe cette représentation de licorne c'est un très mauvais exemple c'est un super mauvais exemple parce que la licorne dénote le cheval déjà donc sans quoi nous ne voyons rien enfin clairement la licorne n'est qu'un vulgaire assemblage de trucs qui dénotent 2000 choses qui nous permettent de la regarder et de la considérer donc c'est un très très mauvais exemple c'est mi cheval mi chèvre mi narval je crois qu'il n'y a rien qui même si on sort de la représentation il ya beaucoup de choses à la dénotation c'est vraiment aussi des rapports de sentimentalité c'est pas que des rapports de termes et de relations entre des expériences matérielles et des carrefours symbolique clairement excuse moi de t'interrompre mais ton exemple est à chier voilà c'est exactement ce qu'il aurait fait c'est un peu le nelson excuse moi de t'interrompre mais ton exemple est vraiment à chier et bien sûr nelson nelson mon petit arrête tu te fais du mal tu nous fais du mal non mais un rote cause et notre plein de choses également enfin il oui il ya rien des noterien en fait si la licorne sur allemand si le un tableau avec une licorne si la dame à la licorne d'europe de dénoter qu'une dame et par une licorne comment ça n'explique pas qu'on puisse regarder la tapisserie de la dame à la licorne et faire tiens c'est une dame et une licorne oui la licorne dénote par un nombre de points d'entrée assez considérable donc elle dénote on pourrait dire figurativement clairement elle dénote assez d'éléments pour qu'on puisse consentir avec elle a une relation à une estimation de sa forme par exemple à une compréhension de sa forme mais elle dénote aussi littérairement elle dénote énormément toute une littérature de licorne qui fondamentale et surtout je crois que je me souviens qu'elle est du 13e la dame à la licorne c'est quelque chose comme ça on pourrait vérifier mais précisément c'est une période où où la licorne a une place considérable alors qui corne à dame à la licorne une place considérable dans dans la littérature donc ces textes sont connus ça dénote ses textes alors non 1500 et les début 16e tout début 16e les plus tard dit voilà autant dire que c'est même carrément consommé la superposition de la licorne au christ elle est entamée depuis un bon moment il ya tout un mouvement d'écriture par lesquels la licorne a pris place et du coup picturalement et cette place à l'intérieur elle renvoie à des formes connues et pas seulement justement pas seulement connotative mais vraiment dénotative quoi qui nous permettent de l'assemblée il ya encore des nouveaux calembours c'est quoi je n'ai besoin de nelson horre et david sol mon dieu c'est bon je suis désolé pour cette interruption momentanée de notre preuve c'est désolé pour cette interruption de notre cerveau moi même je m'y perds en plus ça devient vraiment assez compliqué parce que quand on regarde une image la question de la dénotation elle est autrement plus compliquée en fait que qu'est-ce qu'en que la façon dont on rencontre la question de la dénotation philosophie ou ou comment ou en même plus simplement littérature parce que précisément la dénotation c'est un ça c'est clairement un verbal quoi c'est complètement littéraire comme donc on est embarqué à essayer de trouver une logique d'équivalence dans des univers où c'est très compliqué finalement la connotation c'est beaucoup plus simple clairement le régime si vous voulez des espèces de jeux ludiques de l'ullicité symbolique là au sens vraiment général du terme qui fait qu'on peut jongler avec des connotations par l'image est implicite à l'image par contre quand on commence à parler des notations on a choisi un certain moment là de rabattre sur la catégorie des images un vocabulaire qui lui appartient très peu donc il va falloir se satisfaire soit de l'affirmation de goodman que ça peut ne pas dénoter mais elle repose justement sur toute l'ambiguïté qui a envoyé le terme dénoté à cet endroit là soit accepter l'idée que c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine et se dire qu'il ya plein de points par laquelle le la dénotation et si on accepte qu'elle rentre dans le champ d'image il va falloir la penser autrement puisque la dénotation c'est aussi une question de littéralité or on a bien vu que par les littéralités en parlant d'image c'est problématique qu'est ce qui est littéral dans une image je vois pas ce que ça veut dire c'est compliqué vous voyez le bordel quoi nelson goodman par du ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai lu quand j'ai lu ce texte et quand j'ai essayé de le décortiquer dans la prise de notes c'est que goodman qui se dit nominaliste entretient avec le réel un rapport d'évidence totale dire que goodman considère que voilà il ya toutes sortes d'objets réels et qu'il ya des objets qui ne sont pas réels quand william dit en vérité de toutes les remarques qui soulignent que toute image dénote quelque chose on veut en venir en dehors de ça ouvre venir goodman il veut juste opposé je crois des trucs qui ressemblent à des trucs qui existent et des trucs qui ressemblent à rien qui existe en fait on en est là quoi oui je trouve faut peut-être pas chercher plus loin cette espèce d'opposition entre ressemblances et dénotations je sais pas ce que tu en penses ça parait un peu brutal mais il n'y a aucun moment il aborde le fait par exemple de deux si là si le tableau d'une licorne ou si un port un putain de portrait du père noël si un portrait du père noël ressemble à perdre ressemble au père noël ce qui fait qu'on peut voir on peut voir ce truc et faire tiens c'est un portrait du père noël vous noterez que sagement gabriel n'a pas parlé de jésus laisser nous éviter les ennuis mais le problème se pose avec tu vois j'ai re esquivé avec un portrait de louis 14 oui qu'est ce que un portrait de louis 14 représente pour nous une créature tout aussi conceptuel et tout aussi abstraite que l'est un portrait de licorne or pour goodman un portrait de louis 14 dénote un objet réel du monde louis 14 et un portrait de licorne représente une licorne mais ne dénote rien c'est très justement observé oui bien sûr la question de l'effectuation des objets dans le réel est complètement escamoté par goodman dans sa vraie sa vraie nature sa vraie substance complètement elle repose effectivement enfin ce que tu viens de dire est très simple et on en revient à une chose qui est les prémices de goodman c'est que tout son vocabulaire et son matériel de pensée est verbale et voilà pourquoi on peut en arriver là et tout est réaliste c'est verbal parce que louis 14 a existé donc peu importe au fond qui n'existe plus du tout et que ayant existé il ya rien au monde qui peut vérifier ses conditions et je dirais sa manifestation d'existence puisqu'il n'est plus là le le portrait lui ne serait pas échapperait à ça juste parce qu'il a existé dans le monde des c'est ça c'est ahurissant bêtise la licorne la ligue étant donné que l'idée de licorne ne communique pas avec l'idée de l'être les licorne n'existe pas et donc pas on connaît on est vraiment dans un fondamentalement la mais d'un côté goodman a semble avoir une métaphysique nominaliste en disant que la seule chose qu'on peut dire du monde ce sont des ce sont des discours et que le le monde lui-même voilà le le monde est autant de manières qu'il peut être décrit et représenté avec véracité il n'y a pas de manière d'être du monde simplement ça ça semble nominaliste mais clairement pour goodman on n'est pas juste on n'est pas juste dans une série de discours sur le monde goodman a une idée très claire du monde dont on parle du monde dont il est question puisque le simple fait que le monde est d'autant de manière qu'il peut être décrit et représenté avec véracité il ya une on n'est pas uniquement dans un cadre nominaliste d'agencement et de relations et de dynamique interne au discours interne à un discours propre et interne rencontre entre les discours il ya bien un substrat auquel on peut auquel on peut comparer ses discours pour déterminer s'ils sont ou non véridiques et ce substrat là c'est c'est un monde entièrement platoniciens goodman est un bienheureux son monde est tangible et rassurant heureux et les nominalistes mais je crois que justement enfin si goodman est un bienheureux c'est parce qu'il n'est pas nominaliste c'est ça les perçois dès qu'il c'est au contraire les nominalistes tu vois je parle vraiment bien heureux et rassurant où les choses traversent les siècles sans avoir de comptes à rendre à la temporalité et à l'exercice du changement au contraire william ce qui caractérise la position nominaliste c'est plutôt la précarité et l'incertitude c'est bien ce qui rend si touchante et si juste la pensée nominaliste qu'elle se fait pas beaucoup d'illusions sur la vraie valeur et la puissance des catégories qu'elle manipule dans le temps et dans la durée le nominalisme est une affirmation assez clair finalement des limites de la puissance à construire du discours rationnel et c'est oui oui la raison gabriel c'est bien là où il n'est pas dominatiste qu'il est bien heureux et rassuré c'est demain voilà donc c'est le voilà il ignore le il qu'il ya un monde il a clairement un monde goodman et qui fonctionne qui est posé qui a de bonne base c'est juste que manifestement on n'est pas capable d'en parler correctement il ya une multiplicité de discours sur ce monde qui est en lui même parfaitement parfaitement stable et qui pourrait être pensable si seulement vous avez pensé juste pas quelque chose comme ça il va foutre de l'ordre dans tout ça c'est ça il va il va ranger tous ces canetons qui des canons donc il va ranger des canetons c'est quoi c'est oui comme comme la comme la maman canard qui regarde derrière elle pour regarder s'il ya tous ces canetons qui sont bien derrière elle j'adore l'expression parce que lâcher comme ça elle va ranger ses canetons c'est hyper bizarre goodman va ranger ses canetons mais de quoi parle-t-il il a pédé une durée oui alors là c'est entièrement j'avais une image mentale très claire puis on les fournit alors pourquoi est-ce que cette image moi c'est cette image mentale qui est venu pour parler j'essaie mal après il ya des discernables mais oui tu n'as rien compris depuis le début bon alors je te la refais très très courte alors mais c'est important parce qu'effectivement entre nominaliste et réaliste c'est là que ça joue le nominalisme comme son nom l'indiqué des noms les philosophes nominalistes posent que les catégories générales ce qu'on appelait au moyen-âge les universaux les catégories générales dans lesquelles on parle l'homme la nation l'être les nominalistes pensent que ce ne sont que des flattous aussi il ya des bruits qu'on fait avec la bouche des conventions vocales des mots pratiques pour parler mais qui n'ont pas de réelle existence dans le monde des choses dans le monde sensu pour les réalistes il en va tout autrement pour les réalistes ces choses ont une vraie réalité elles ont une existence réelle dans le monde des choses et on doit composer avec cette existence donc les positions de goodman sont essentiellement paradoxal en ceci qu'il se présente comme un nominaliste donc quelqu'un qui aurait un regard on pourrait dire assez critique assez comment prudent avec la question des universaux et pourtant on voit bien en le suivant peu à peu que il est rattrapé par le réalisme sans cesse on le verra encore plus par la suite pour l'instant le caractère vraiment réalisé goodman on n'a pas tout à fait abordé on verra ça petit à petit quoi donc voilà différence entre nominaliste et réaliste c'est ça c'est relativement simple les canetons c'est conrad lawrence ça y est c'est fini on a perdu william voilà alors alors donc voilà sur la sur la distinction entre entre représentation et dénotation et dénotation voilà on peut on peut représenter un homme sans que ce tableau d'un homme dénote un homme particulier on peut alors il aborde aussi rapidement là le fait d'être représenté comme avant d'en vas-y tu veux dire quelque chose non 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 je déplace mon merdier à qui donc être représenté comme c'est par exemple le duc de willington nous dit goodman représenté comme représenté comme facteur vainqueur de waterloo représenté en vainqueur de waterloo donc toujours à la qui est un cas particulier du coup de la de la représentation et dénotation avec encore le fait que si on est si on peut représenter comme c'est qu'on est bien dans un rapport réaliste avec ce qui est représenté c'est à dire qu'il ya une si ça fonctionne comme représentation c'est qu'il y a une une catégorie universelle vainqueur de waterloo à laquelle un qu'un tableau peut dénoter et qui soit immédiatement lisible comme vainqueur de waterloo et j'ai pas je mentionne parce que parce que c'est dans le c'est dans le texte j'ai pas je pense que là c'est goodman qui se qui fait des distinctions comme la 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 comme aime tant en faire la la fille de la philosophie analytique qui veut bien s'assurer que on a bien tout classifié et bien tout rangé ce qui est au moins ce qui donne l'illusion de l'exhaustivité puisque c'est on a bien vu on a déjà parlé s'il n'y a pas de il est très loin d'être exhaustif et il ya des tas de pans de l'expérience vécue d'état de pans du monde dont nelson de nous ne nous parle pas alors il donc un chapitre suivant il va nous parler de l'invention alors petit retour sur l'âme donc il réaborde sa métaphysique un objet n'existe pas en tant que tel mais comme manière de prendre le monde l'attribution d'un objet à une classe et ce qui effectue la classification c'est à dire que le là nous dit-il il n'y a pas d'objet en soi dans le monde il n'y a pas de et pas de duc de waddington vainqueur de waterloo il n'y a pas de il n'y a pas de tasse il n'y a pas de il n'y a pas de livres ya que des en tout cas ces catégories cc catégories n'existe pas en tant que telle ces catégories n'existe pas en elles mêmes ce sont uniquement des catégories qui existent comme ça n'existe que comme manière de prendre le monde ce qui effectivement retour voilà donc en contradiction complète avec ce qu'il a pu exposer plus tôt mais c'est bien ici une position une position nominaliste là encore si si on va chercher si on s'intéresse ou si on s'intéresse aux langues et si on va chercher même dans les langues même dans les langues à deux européennes n'importe il est clair que les langues sont pas des calques les unes des autres il ya des objets qui existent en français qui n'existe pas en allemand les objets qui existent en anglais qui n'existent pas en français par exemple le le français est la seule langue qui fasse cette distinction assez curieuse entre un fleuve et une rivière c'est à dire entre le cours d'eau qui se jette dans la mer et le cours d'eau qui termine dans un autre cours d'eau oui cette distinction n'existe qu'en français donc il ya un objet en france enfin en français pardon il ya un objet en français qui n'existe pas dans les autres dans les autres langues cet objet c'est le fleuve à la langue langage ou chez les anglo-saxons voilà tout le problème mais oui le c'est compris des objets des objets des objets physiques enfin en tout cas des objets géographiques comme parce que sur les dés qu'il s'agit des dés qu'il il ya foison de deux deux distinctions et de et de et de création et de deux manières d'appréhender le l'expérience humaine mais c'est cette distinction des objets elle existe aussi pour les objets physiques voilà donc oui là on est sur une dessin de retourne sur une position sur une position nominaliste et avec la suite l'attribution d'un objet à une classe et ce qui effectue la classification on est là encore entièrement sur une position nominaliste c'est à dire qu'il n'ya pas de les classes ne sont pas des objets qui ont une existence indépendante du fait qu'on y met des objets c'est ça par exemple on va reprendre l'exemple du du rouge c'est parce qu'on y met les objets qu'on considère comme rouge que le rouge existe comme classification il n'ya pas du point de vue nominaliste il n'ya pas de classe du rouge il n'ya pas d'universel du rouge et du coup en termes de dessin dessiner c'est faire ce qui est dessiné il ya il ya du coup pas d'imitation dessiner c'est faire ce qui est dessiné c'est ce qu'il a encore c'est bien joli mais ça contredit entièrement ce qu'il nous a dit au chapitre d'avant mais c'est problématique en tout cas pour le comprendre là on arrive dans une espèce de on a une vague sensation d'aporis pour l'instant même peut-être qui va la résoudre oui oui gardons voilà voilà il y a fermons les yeux et imaginons au bout du tunnel une lumière où nelson résout l'aporis qu'il crée ah il ya une j'avais noté ici qu'il a ces belles métaphores de de constable peindre est une science dont les peintures sont les expériences peinture dans les peintures sont les expériences alors je vais chercher un peu de constable pour ceux qui connaissent pas qu'on envoie un petit peu à l'écran une petite paire constable vous allez voir ça c'est un paysagiste anglais du 19e voilà 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 a pas là j'ai un constable c'est tout petit nelson goodman ignore que des images peuvent proposer des représentations de poubelles de tri vomissant du blob alors mais tu as raison de le souligner nelson goodman comme énormément de théoriciens de l'art passe complètement à côté de ce qui pourtant un pan essentiel de l'art qui est la représentation de l'ignoble sachant que c'est ignoble connaît la la raison politique pour laquelle je le fais mais il dénote des choses ignobles que vous connaissez déjà sans quoi il ne fonctionnerait pas il s'agit il a beau ne pas exister dans le monde des choses mon blob il dénote absolument il dénote de l'organicité il dénote tel ou tel intestin on peut toujours prétendre que oui ce petit bout n'existe pas mais en vérité c'est bien un système de dénotation qui le fait exister comme comme possibilité d'être ignoble ce qu'ils connotent c'est autre chose ce qu'ils connaît ensuite c'est ce qu'il va produire à l'intérieur de cette image sur une réflexion sur la pollution sur mais il dénote pour pouvoir exister il faut qu'ils le fassent les rattachés à tout un univers en acceptant le vocabulaire goodmanien à savoir qu'une image soit noté ce que moi je ne crois pas parce que je ne crois pas qu'il existe une littéralité de l'image où que ce soit je oui mais si je veux accepter son vocabulaire alors en l'orni concédant constable un peu plus loin va vraiment amorcer à certains moments de sa vie des trucs qui vont plus ou moins prédisposé à la peinture certains aspects de la peinture dite impressionniste ce soir c'est un peu tiré par les cheveux mais il ya de ça chez lui il ya un peu de ça mais là encore voilà le goodman qui prend qui prend pour lui et qui prend comme illustration de sa philosophie une métaphore de cette métaphore de constable qui est qui a un fond qui a un fond de milaniste peindre est une science dont les peintures sont les sont les expériences il pose un cadre général et qui est reformulé et mis en cause à chaque fois qu'un nouveau tableau est construit c'est ça qui vérifie l'existence même de la peinture c'est après le est ce que là tu es mieux à même pour en parler que moi mais est ce que la peinture est pu exister comme cadre général est ce que est ce que peindre dans l'antiquité grecque c'est la même chose que peindre dans l'antiquité romaine c'est la même chose que peindre au moyen-âge c'est la même chose que parle à la renaissance alors que cette question est complexe parce que il ya une portion de réalité en tout ça mais cette portion largement historique c'est à dire que peindre c'est produire un corpus dans un corpus déjà existants et à partir de là on peut dire qu'il y a du même mais c'est un même dialogique c'est un même par lequel les peintres s'entretiennent avec les peintures du passé mais donc on comprend bien que ce que ça sous-entend c'est que du coup c'est profondément différent puisque le seul fait de se référer à quelque chose du passé c'est évidemment une activité du présent à partir de là ça ne peut pas être le même acte on est bien d'accord donc il ya du même mais c'est même est toujours faussé quand on peint et évidemment il ya aussi de la profonde différence et là on pourrait dire elle est métastructurelle et elle est sociale c'est que peindre est énormément déterminé par mais parler la place sociale que prend la peinture à tel ou tel moment mais qui va aussi déterminer la façon dont les peintres eux mêmes ont la possibilité de s'y investir en tant que sujet et de la transformer d'ailleurs que selon les sociétés qui énoncent telle ou telle forme de peinture et bien on peut dire que ça implique des rapports de transformation différents un peintre qui peint des enluminures effectivement au 13e ou 14e siècle ou même bien avant on fait des enluminures très très tôt ce qu'il a à changer du monde dépend du monde à changer c'est aussi con que ça et dans ce monde il y a des plis dans lesquels la place des oeuvres est déterminée fonctionnellement par la façon dont elle s'articule au reste des objets sociaux mais elle l'est aussi thématiquement poétiquement etc donc ça change pas mal de choses et à chaque fois du coup le le verbe peindre la position du peintre est vraiment pris dans toutes ces reconfigurations effectivement peintre du coup n'est jamais tout à fait la même activité chaque nouvelle expérience de de la peinture vient de façon assez fascinante contaminer aussi les oeuvres du passé que nous regardons parce qu'on peut observer on peut observer par exemple les projections peintes de frangélico quand il faisait des effets de brune et de tâches sur ses marmées finchi on peut les observer à travers le prisme de l'action painting américain et pour un pain c'est pas un anachronisme de faire ça pour un pain c'est regarder frangélico avec on pourrait dire une possibilité expérimentale actualisé finalement c'est jamais rien d'autre que ce que nous dit comme stable des expériences de peinture qui ont été faites et là on est dans le large corpus de la peinture qui se transforme à travers le temps à la fois comme chose comme activité mais aussi comme ensemble d'oeuvres du coup c'est pas un geste fou de regarder frangélico à travers la peinture de pollock mais bien entendu ce que frangélico faisait au moment où il projetait ça n'est pas ce que pollock fait quand il fait quand il fait son travail de projection pour bien comprendre comment se constitue finalement avec la peinture le regard sur la peinture c'est précisément cette opération dialogique là qui ouvre pour les peintures suivantes encore de nouvelles possibilités de transformante voilà oui tu avais oui c'est ça william pour comprendre le fait d'affirmer qu'une image dénote ça impliquerait le fait que avant qu'elle est liée littéralité de l'image puisque c'est vraiment un terme pour le coup intellectuel littéraire verbal philosophique la dénotation et je crois pas qu'il puisse y avoir d'équivalent pictural c'est vraiment un problème de l'employé parce que ça implique ce que tu dis ça implique une littéralité de l'image et moi parce que c'est une image littérale voilà quand goodman l'emploi il a en tête clairement au vu des exemples au vu des exemples qui l'utilisent goodman a en tête la peinture de david le sacre de napoléon il n'en parle ou c'est toi qui dit ça il parle de il parle du duc de willington représenté comme vainqueur de waterloo donc il parle pas c'est pas l'exemple qui prend mais c'est ça dont on parle oui c'est il parle de là il parle d'un portrait de louis 14 donc effectivement un portrait de 14 je pense en plus on a du moment où je dis portrait de louis 14 on a à peu près certain qu'on a tous la même image mentale du port oui oui on le voit en pied avec sa grande canne alors moi je le vois voilà avec le regard c'est clair de côté c'est ça c'est ça le mollet en avant mais son gros et le galbe de la jambe c'est ça exactement c'est le portrait versaillais pas vraiment mais par définition quoi c'est c'est l'idée qu'on se fait tous de du portrait de louis 14 c'est à dire celui là voilà 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 pourquoi on a le secours en putain ça me fatigue tellement c'est connu allez dégage on peut pas l'avoir autrement ce putain de portrait de mes couilles voilà avec sa perruque oui avec j'ai fait une perruque à la con pourquoi est-ce que parler de lecture des notatifs de liba internet a décidé de me faire chier aujourd'hui alors voilà le putain de portrait de louis 14 il a des vrais a vraiment internet a décidé qu'il allait être pénible voilà j'abandonne vous êtes trop pénible aujourd'hui je suis désolé ça me fait yes de chercher dans des conditions pareilles je suis fatigué alors qu'est-ce que tu dis est-ce que parler d'une lecture des notatifs de l'image aussi d'abord une lecture littérale de cette image ça implique au minimum que la littéralité puisse être un programme pictural moi je m'en tiens juste à ça or je ne crois pas que ça puisse l'être après on peut partir de là on peut extrapoler et si tu veux et voir à quel endroit se placerait idéalement la question de cette littéralité mais c'est déjà trop tard c'est qu'on a concédé à l'idée que ce soit vraiment une question possiblement picturale tu vois c'est bizarre de partir toujours sur des questions de vocabulaire mais elle c'est elles qui sont piégeuses c'est que si tu dis oui finalement à une certaine façon de parler des choses tu te laisses embarquer dans des conversations folles tu sais c'est un peu comme quand tu quand tu prends une conversation avec avec un mec d'extrême droite il t'entraîne toujours sur ses obsessions son vocabulaire et toi au lieu de lui dire mais va chier ça n'a aucun rapport ce que tu racontes n'a aucun sens tais toi dégage on répond stupidement sur un mode rationnel avec un vocabulaire dès le début qui fout qui n'a aucun rapport avec la situation je pense que là on est précisément théoriquement pris dans ce genre de conneries on est invité à parler cette langue et on se trompe élu le roi le plus fashion de l'histoire salut chocosine a déjà vu ce que sinon élu le roi c'est bien le problème c'est bien le problème de la monarchie c'était que non alors j'ai en tant que roi mais c'est le plus fashion qu'il est élu à des contemporains sur lesquels il n'exerce plus son pouvoir de roi du coup c'est bien en tant qu'il n'est plus jamais qu'une vieille image moisie du 14 du 17e siècle pardon que qu'on peut peut-être les lire autre chose je sais pas si j'ai envie de lui concéder ça tu sais chocosine c'est quand même une belle tête de deux et fashion je crois que françois 1er était vachement plus fashion il était pas mal dans ce rapport aux arts mais françois 1er elle était très hypé quand même c'est quand même c'est quand même le type qui va en italie s'acheter une ceinture gucci enfin c'est ça l'équivalent à l'époque c'est pas vraiment ça ce que faisaient ces enfoirés c'est que le fabricant de ceinture gucci le faisait mais il le faisait venir dans son château pour qu'il y fasse une ceinture quoi c'était ça c'était quand même vraiment à ip alors que ce gros con louis 14 quand le bernin fait un portrait de lui en puant un portrait équestre absolument génial il en veut pas puisqu'il trouve ça trop manière et il demande à un couillon donc je je sais plus le nom de lui faire un portrait et caisse complètement tartouille et qui pendant des siècles va venir occuper la place pourquoi ça marche pas l'image de ah si ça y est merci merci lionel voilà lionel nous a amené ceci ah il fallait quand même qu'on a une tête de con quelques secondes et les bolettes cette tête de congé que c'est quand même c'est quand même ce sur quoi le tableau veut qu'on regarde le galbe du volet du roi rien je sais plus qui est quelle youtube euse ou quel youtube heures à faire un numéro assez drôle ah c'est peut-être primum non nocerré il ya youtube heures à moins qu'il soit ce clipios il ya un de ces deux youtube heures à ce qui pio sous primum non nocerré qui nous a fait un numéro sur l'anus de louis 14 et ses problèmes voilà il ya à dire sur la fistule anal je crois de louis 14 vous cherchez ça pendant que gabriel continue écoutez c'est une chaîne culturel ici on apprend beaucoup on voit les constables et on va on va apprendre des trucs sur l'anus de louis 14 donc pour pour répondre à william c'est c'est mon angle d'attaque avec ce texte de de goodman et enfin assez littéralement d'ailleurs un angle d'attaque que le la faille de goodman faille qui pas du tout qui pas du tout assumé qui est pas du tout vécu comme comme une faille mais qui pour moi est indignablement une faille c'est le fait de se servir fait qu'ils se servent des outils de la philosophie du langage de la philosophie analytique et qu'il les applique brutalement et sans nuances sur sur l'art qui qui est créateur de de tout un tas de problèmes d'un problème de problème conceptuel de de problèmes de problèmes d'adaptation de l'outil au à l'objet qui est analysé parce qu'effectivement quand on quand on analyse un discours des notations c'est un outil pertinent mais quand on analyse mais ça perd tout sens immédiatement de d'utiliser cet outil là sur sur l'image et à la fois il se sert de il se sert du cadre de référence de la philosophie du langage de la philosophie analytique du langage on va dire c'est à dire du cadre de référence la philosophie analytique du langage et ils l'utilisent sur l'art pictural alors qu'il est censé nous parler de l'art et l'utilisent spécifiquement sur l'art pictural quel dommage de la chococinoc que les droits tard ne mettent pas plus de perruques et de collants on a beaucoup perdu niveau style la france périclite oui la france périclite oui c'est vrai je suis bien d'accord elle a perdu son 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 panache et là elle est comme 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 nous dit l'autre macron la france est en deuil d'un roi oui c'est vrai est-ce que ça vous intéresse la fistule annale de louis 14 parce qu'en fait oui ça nous ferait une petite pause et c'est à ce que les choses c'est plutôt bien allez on va se faire ça ça dit à tout le monde on va se faire là là je crois qu'on n'a jamais été aussi hors sujet de toute l'histoire de cette chaîne mais bon écoute inaugurons alors on va faire ça bien on va faire 400 300 va pas la mettre trop grand va couper la musique et je vais essayer d'être un peu clean dans ma façon de d'organiser ça salut les copains de l'histoire et de la médecine coup c'est à lui on va parler d'un roi parce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de se faire des politiques de toute façon j'ai conçu à tout le monde ça à ça voilà je sais pas si vous avez le son et si vous l'avez ou pas je coupe la musique c'est un peu le bordel pour le bon on a juste la grosse image de obs c'est ça alors c'est un peu crado normalement il ya moyen alors de faire ça voilà la fistule annales par contre je trouve pas le moyen d'avoir sa proprement pourquoi ceci cra cra attendait on va faire ça mieux oui alors 800 600 excusez-moi mais on va se faire ça comme c'est vraiment impromptu ça copain de l'histoire et la médecine était toi aujourd'hui on va parler de la leçon c'est chiant mais c'est parce que j'ai pas le monitoring donc je pense que vous vous allez la voir et il me faut le petit endroit où je peux voilà premier en arrière excusez-moi je pense que vous avez eu le son vous mais moi je n'ai pas eu mais arrête vous avez le son oui on l'a eu brièvement vous l'avez eu brièvement alors ce que je vais faire c'est que je me fous du monitoring sinon ça va être le bordel et je vais pas pouvoir suivre avec vous voilà et on va la voir la fistule annales promis c'est bon voilà voici mais elles sont pas trop fort sinon ça va exploser la gueule et c'est parti l'histoire et de la médecine aujourd'hui on va parler de l'anus d'un roi parce qu'aujourd'hui on n'est plus à temps de se faire des politesses de toute façon et qu'un roi c'est comme tout le monde ça a un anus ça fait caca enfin bref mais oui ça fait caca on va parler d'un roi ce roi c'est lui 14 ça va nous permettre d'introduire une période importante pour la chirurgie et c'est le 17e siècle lui 14 à l'époque c'est un des souverains les plus importants d'europe je vous fais pas le détail monarque absolu versailles roi soleil et ce bon souverain dans les années 1680 il se montre de moins en moins il ne chasse plus il ne monte plus à cheval il se déplace désormais dans une roulotte une sorte de fauteuil roulant luxueux et confortable à partir de la valocule 1686 on atteste une tumeur à la cuisse alors tumeur à la cuisse c'est une forme un peu respectueuse pour expliquer que le roi en fait il a un abcès anal elle est décrite comme étant une petite tumeur d'hévers le périnée à côté du raffet à deux travers de doigts de l'anus elle va secondairement aboutir à une fistule anale les écrits nous laissent à penser qu'elle est transfinctérienne antérolatérale ça c'est pour les plus riches en gros son abcès va se drainer via un canal artificiel dans l'anus soyons puriste et les écoulements malodorants purulent est très douloureux en plus t'es en train de préparer une surprise derrière la vidéo les lavement ouais avec une seringue comme ça premier médecin antoine d'acquart va multiplier les emplâtres à la coule le premier comprenant farine d'aurobe saigle fèves orges graines de l'imbouillie dans l'oxycra bon on sait pas très efficace faire des crêpes ou soigner le roi mais il en fera d'autres notamment cérus cuite et cigu manuus dei et toile gauthier en plus la toile gauthier ça contient plein de trucs notamment de l'essence de térébenthine et de la chloroquine super à appliquer sur l'anus d'un roi déjà douloureux enfin bon tartine l'arrêt de notre aimable souverain avec tout ce qui nous tombe sous la main et ça fait pas grand chose un certain le moine proposera un ongans corrigif et acide afin de pouvoir creuser la plaie et espérant la guérir un peu de jus de citron sur cette plaie ouverte mon bon roi ah non son premier chirurgien charles-françois félix va proposer plusieurs incisions à la lancette la lancette pour faire les cennies pas beaucoup plus de succès parce que je vous rappelle il est une fistule et la fistule sa auto entretient l'infection donc le problème maintenant c'est plus tellement l'abcès même si c'est ce qui lui fait mal c'est surtout la fistule du coup félix et une partie du corps de chirurgie vont proposer au roi une intervention chirurgicale du savoir universitaire ce sont les médecins les chirurgiens ils sont considérés comme des techniciens performants mais des techniciens sans savoir même si certains comme des à loupar et vont s'illustrer la chirurgie performante est basée sur le savoir anatomique ça les lutte à faire à l'époque on vient tout juste d'unifier les chirurgiens barbiers en une confrérie il se distingue quand même en chirurgien barbier à robe longue c'est à dire qui s'occupe de la grosse chirurgie et les chirurgiens barbiers à robe courte qui s'occupe de la petite chirurgie et qui taille la barbe ils ont depuis peu la reconnaissance de leur corps de métier avec la formation d'un maître un examen et tout le bazar la profession étant gangrénée par des charlatans des empiriques des alchimistes pour ainsi dire de la merde ça leur permet de regagner un petit peu de légitimité imaginez si maintenant à notre époque il y avait des gens qui essayent je vous montre quand même parce qu'il faut que vous voyez ça à quoi ressemble une lancette parce que ce serait dommage que vous voyez pas avec quoi on veut découper le trou du cul du roi donc donc c'est ça cette espèce de petit couteau courbe absolument abominable c'est avec ça qu'on veut découper le cul du roi merveilleux chirurgie du 19e du 17e siècle pardon allez je vous remets ça j'avais l'impression que j'ai dit c'était gore en faisant la position c'est vraiment n'importe quoi donc la chirurgie ça s'organise on a des connaissances anatomiques vraies depuis le début de la renaissance mais on sait que c'est pas sans risque en effet la zone en question elle est très énervé donc elle fait déjà mal de base mais en plus si on va faire c'est une zone qui est bien irriguée et la cotérisation et la transfusion c'est pas non plus l'époque et l'anesthésie de l'époque c'est un peu rudimentaire c'est surtout à balle de bâton dans la bouche et de sangles c'est surtout pour le confort du chirurgien et en plus la fistule elle est au niveau d'un sphincter ça signifie que si on l'aise de trop haut on risque de léser le sphincter du roi et l'incontinence c'était pas vraiment trendy à l'époque non plus mais bon comme ça gêne sa majesté dans son activité première de monarque absolu et qu'on commence à dire dans les royaumes environnants qu'il est bourrant le roi des filles de se faire opérer par son chirurgien finit à l'automne charles françois félix j'adore ce nom bordel il joue un peu sa carrière là dessus quand même parce qu'à l'époque les médecins ils étaient déjà plus favorables à des cataplasmes des lavements ou à des saignées 1 pour commencer et surtout parce que s'il se rate il peut être qualifié de régicide ça dépend de l'humeur des gens qui sont à côté donc félix il va s'entraîner et pour s'entraîner des gens il fait venir 80 fistuleux de tout le royaume oh les pauvres 80 bonhommes qui se seraient jamais fait soigner de toute façon et qui vont lui servir de covaille on va pas vraiment retenir le résultat de ces tentatives mais il va en détruire des culs le gars le destructeur de fion son courbe de son bistouri plus adapté à cette région anatomique c'est ce que je vous montrais c'est la fistule sans provoquer de lésions au niveau des zones fragiles ou pouvant saigner ils l'appellent le bistouri à la royale l'intervention aura lieu le 18 novembre 1686 en petit comité un petit comité c'est quoi madame le maintenon le père lachaise quatre apothicaires deux médecins royaux un chirurgien le secrétaire à la guerre voilà que les copains et bien sûr charles françois félix et son assistant un certain l'arrêt à ça vous fait marrer c'est ça on installa le souverain sur le bord de son lit traversant sous le ventre pour lui est élevé les fesses pendant que deux apothicaires lui maintenait les jambes écartées avant de laisser faire le chirurgien le roi aurait dit tout haut mon dieu je me remets entre vos mains sans anesthésie félix introduisit une sonde le goût d'un bistouri fait exprès tout le long de la fistule jusque dans le boyau qu'il joignit avec le doigt de la main droite et le retirant en bas ouvrit la fistule avec l'iconographie est excellente quelle précision et on termine tout ça par une saignée parce qu'il faut c'est important qu'est-ce que c'est capable d'évoquer des images mentales une réintervention sera nécessaire le 7 décembre 1646 c'est con pour moi j'ai une grande pratique du coup félix il obtient la reconnaissance éternelle du roi un titre de noblesse des terres du pognon c'est la gloire absolue l'ensemble des courtisans fistuleux à courant auprès de félix pour se faire opérer avec le fameux bistouri à la royale félix est là ils meurent tous comme des chiens de personnes voulant se faire opérer alors qu'il n'avait ni fistule ni abcès pour les chirurgiens c'est un succès retentissant qui les renforce et qui renforce leur confrérie saint-françois félix demandera d'ailleurs au roi un enseignement spécifique de la chirurgie afin de les différencier des barbiers lui 14 décide donc contre l'avis des médecins d'imposer la spécialisation en chirurgie mais félix quant à lui passablement traumatisé par l'expérience refusera de pratiquer la chirurgie à nouveau il serait atteint d'incohercible tremblement l'ouverture d'une académie royale de chirurgie sera faite en 1731 par louis 15 et il débute un âge d'or pour la chirurgie française dont félix est le précurseur quant au roi il remarche au bout d'un mois et pour reprendre la chasse au bout de trois mois il revient à la cour auréolée de gloire devant sa récupération stupéfiante l'ulif est d'ailleurs composé un tédéum spécialement pour l'occasion une grosse chance en l'honneur du roi et en l'honneur de dieu évidemment et de sa pistule parce que c'est grâce à dieu que le roi y récupère et pas du tout grâce aux chirurgiens déjà à l'époque c'était ça et on raconte que endel l'aurait exporté en angleterre et qu'en transformant un tout petit peu les paroles il serait devenu une chanson célèbre qu'on appelle god save the king l'hymne anglais en conclusion la chirurgie moderne telle que nous la connaissons ainsi que l'hymne anglais tiennent peut-être tout simplement de l'anus de louis 14 attend le tédéum de louis de louis c'est en l'honneur de la pardon avouez que ça vous a plu avouez que ça vous a plu avouez avouez petit coquin bon c'était asclepius c'est un chouette youtubeur j'aime beaucoup voilà qui est médecin et avec son pote de primum non de série ils ont fait pas mal de choses une primum est un spécialiste du cancer et chirurgien également et tout c'est sa série de live enfin de d'émissions pardon de capsules sur le cancer est absolument génial alors là vous voyez pas le truc en entier parce que c'est un a3 donc je vais essayer quand même de vous montrer ça est ce qu'on peut voir c'est en entier voilà le dessin fini celui-là pour cqfd donc c'est sûr la responsabilité individuelle dans dans la pollution et voilà voilà je pense que c'est assez clair non pas vraiment j'avais bien il n'y a pas besoin d'un dessin qu'est ce que je suis bête des fois et en voici un autre ça c'est pour pierre rabbi qui est mort oh la la dieu et son âme connard donc voilà c'était pour les colibris et ben je vais donc faire autre chose maintenant et on va peut-être repasser à goudman à moi il t'en est plein cul à moi que tu sois fatigué dix mois dix mois ce qu'il est 18h44 ça fait un moment ça fait quoi ça fait quatre heures vingt-trois qu'on strip sur goudman c'est pas sérieux comme quatre heure heureusement c'était pas juste quatre heures vingt-trois de philosophie faut pas déconner oui qu'est ce qu'on fait on profite de la fin de ces dessins pour pour se dire que ça suffit ou tu te sens en pleine forme et tu veux parler de goudman encore pendant les huit heures non écoute pas toutes les bonnes choses d'un coup oui c'est vrai du coup on passe à ce qu'il ya des gens dans le tchat quand des questions à poser sur goudman n'a pas sur la fistule annale de louis 14 puisque ça je suis pas sûr qu'on ait vraiment les moyens de d'améliorer votre connaissance sur la question peut parler de la chirurgie au 17e ce serait pas complètement délié de ce qui se passe est ce qu'on dit sur cette chaîne parce que on parle souvent de on parle souvent de l'histoire de l'art et des images et notamment il faut ça il faut savoir qu'au 17e il se passe un truc fondamental c'est qu'il ya une grosse cassure épistémologique c'est le moment historique où on cesse de faire ses études de chez d'anatomie sur des compositions artistiques c'est à dire c'est le moment en fait où la représentation médicale et la représentation artistique vont se séparer ce moment fondateur c'est la création de l'académie des beaux-arts ça va changer énormément une chose dans le regard sur le corps sur le fonctionnement du corps ou plutôt sur le corps comme fonctionnement et aussi sur des questions esthétique en général c'est un moment vraiment articulaire de cette séparation et c'est ça marque la naissance du classicisme en france qu'est ce que tu nous dit lionel menu qui a poussé un coup de gueule sur ceux qui critiquera rabbi après son décès ah oui il est vraiment de tous les coups misérable ce gars est ce qu'il ya un truc qu'ils comprennent dans sa vie je sais pas si des bons c'est magique je pense que qu'il ya plein de gens qui n'ont pas attendu que rabbi passe l'arme à gauche pour le critiquer et qui n'ont pas spécialement besoin non plus de menu pour des leçons de politique parce que c'est il ya beaucoup de références qui me manquent de quoi de quoi pour ça là et le menu à 8 et à d'accord quelqu'un est mort rabbi est mort rabbi c'est un type qu'une espèce de le gourou écolo à deux balles qui à le a le truc le crétin avec son colibri c'est ça c'est le crétin oui ok ok oui donc oui ok qui quand on parle du fait c'est ce que je considère comme du vrai libertarisme écologique en fait ça cause ça consiste à laisser le monde bien clairement entre les mains de ceux à qui l'appartient déjà et faire à faire comme si le la mule s'est améliorée tout reposé sur la responsabilité individuelle pour le transformer l'améliorer etc donc là les les textes qui vont être publiés dans ces qfd disent à quel point les coupables peuvent être nommés que ce sont des industries précises qui qui rendent ce monde inhabitable que c'est un système le système capitaliste qui rend ce monde inhabitable et qui le détruit et que c'est pas nous en triant nos déchets qui ont amélioré qu'elles ont amélioré quoi que ce soit à ces conditions ce qu'on pêche pas si vous voulez qu'on se comporte bien entre nous parce qu'on est juste des choix de gens et qu'on a envie de faire ça mais rabbi vraiment je vais pas pleurer c'est ce qui rentrait juste la métaphore du colibri c'est que trier ses déchets on est effectivement dans la situation du colibri qui crache de l'eau sur l'incendie problème c'est que pour pierre rabbi voilà le je fais le colibri peut ensuite dormir tranquille en disant qu'il a fait sa part je crois que le colibri est réaliste c'est à dire qu'il croit que le bien existe quelque part dans le monde des choses william nous dit est-ce qu'on n'enchaînerait pas de la critique de goodman à des approches qui nous sont plus pertinentes de l'art on peut parler rapidement de philosophes ou de théories de l'art qui nous excite et qui pourrait nous donner envie de penser quelque chose moi je peux vous dire qu'en ce moment j'aime bien lire vous le savez j'enviens même si je suis pas du tout d'accord avec lui sur sa définition de de l'image mais je trouve que sa théorie de l'image est aussi discutable que fascinante et intelligente sinon qui j'aime bien les j'aime bien lire bac sandal j'aime bien lire marin pour tout ça c'est pas tout jeune dans les plus récents j'aime bien le travail mais vous le savez déjà qu'a fait l'équipe du gaom du groupe d'anthropologie historique de l'occident médiéval j'y trouve brillant j'y trouve drôle j'y trouve inventif et sachez aussi qu'il ya un truc dont je vous ai pas beaucoup parlé ou pas du tout et on vous en parlera bientôt j'aime beaucoup le groupe dme les danses macabres européennes bientôt gladys viendra je crois que c'est le on va se faire ça le 19 parler avec moi d'une d'une iconographie de la mort et l'ensemble des morts je puis peut-être il ya peut-être le site là que je peux vous filer c'est des gens assez fascinant il propose pas une théorie de l'art il propose pas une histoire de l'art mais leur approche à elle toute seule dit quelque chose de ce que peut être une attitude devant les heures c'est une attitude généreuse drôle et excitante voilà je veux vous montrer le truc c'est ça à l'art c'est qu'il faut les voir et je vous mets l'adresse du site dans le chat comme ça vous l'aurez allez voir ce que font ces gens ils viennent de sortir leur bulletin je crois que c'est le 70e bulletin de danse macabre européenne et c'est des gens qui ne travaillent que sur l'art macabre qui sont extrêmement passé une source de documentation assez génial et absolument irremplaçable c'est la plus puissante et la plus dingue il ya énormément de publications mais notamment leurs bulletins je sais pas si les bouquins et les axes sont faciles à choper en pdf si ça vous branche moi j'ai né deux ou trois on pourrait pas le jour où on se fera on se fera un travail sur l'iconographie de la mort je pourrais rendre disponible dans le chat je foutrai ça sur un oui transfert ou sur un gros fichier enfin n'importe où je vous rendrai disponible si vous le désirez les quelques-uns des bulletins de dme notamment un qui est absolument génial et indispensable qui est consacré au prototype à la matrice de l'art macabre occidental qui est la fresque du cimetière des dix 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 innocent alors la fresque a disparu elle n'existe plus mais elle a été beaucoup copiée rabi jacob non lyonel pourquoi je lis ce chat il ya un numéro complet de danse macabre européenne qui est consacré à ça. Et ça, je le laisse, ce PDF-là. Donc, je pourrais vous le rendre disponible. À propos de Gladys, tu viens de recevoir Depuis un Crâne. Non, Xavier ne nous l'a pas envoyé. Mais ça, j'imagine que si le livre vient de sortir, c'est juste qu'on ne l'a pas encore reçu. Ça donne quoi ? Alors, je réponds à William, mais vous ne savez pas de quoi il retourne. Donc, Depuis un Crâne. Est-ce qu'il a conservé son texte stupide pour le présenter, William ? Parce que il y a un texte, il faut que je vous le lise quand même, que c'est un monument d'idiotie. Alors, Xavier a tenu absolument à présenter tout seul le bouquin. Je ne sais pas pourquoi. Je lui avais envoyé un texte qui parlait un peu du projet. Et il a absolument voulu écrire le texte. C'est une bouillie conceptuelle. Comme Xavier est un homme charmant que j'aime d'amour, mais qui est d'une paresse intellectuelle qui dépasse toutes les catégories de l'entendement, il est tout à fait capable, puisqu'il ne se fatigue jamais à essayer de savoir grand chose sur grand chose. Il a l'impression d'avoir atteint très, très vite le maximum de compétences sur un sujet, ce qui est le syndrome même de tous les paresseux, vu qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils ne savent pas. Ils ont l'impression d'en savoir beaucoup. Est-ce qu'il a gardé le truc ? Voilà. Ah ben voilà. Écoutez ça. Je vous... Bon, vous venez de vous taper 4 heures sur le langage, donc je crois que vous avez compris quelques petits trucs là-dessus. Alors, lisons ça. Il tente le livre. C'est moi. L'Alle de Mars nous revient. Donc, il tente. C'est pas le livre, c'est moi-même. D'aborder la question iconographique par le dessin lui-même, sans recourir à un autre registre de langage, si tant est que le dessin puisse être considéré comme un langage. Donc, on en est sur la question de un langage. Le langage étant cognitif avant d'être communicatif, il peut. Je vous laisse réfléchir. On pourrait s'arrêter à chaque mot pour décortiquer ça. C'est un monument d'incompétence. Et voilà. Et ça présente mon dernier bouquin avec de la liste. Donc, c'est cool. Bon, à part ça, je ne sais pas comment est le livre. Il est beau ? Ah oui, super. Écoute, l'argument en ligne demeure. Tant pis, tant pis pour moi. Non, parce que je ne manquerai aucune occasion de faire savoir que ce sont des conneries. Donc, ça veut dire que je stigmatiserai à chaque fois, Xavier, pour bien rappeler que si c'est idiot, je n'ai rien à voir avec cette stupidité. Tant pis pour lui. Il va falloir que la suite... Ce qui n'a pas de cette phrase, le langage étant cognitif avant d'être communicatif, il peut. Il peut être considéré comme... Le dessin peut être considéré comme un langage. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment du boulot, tu vois, par rapport à Goodman, Xavier. Il y a du boulot. Euh, Xavier, pardon, William. Excuse-moi, William. Je ne veux pas te faire l'offense de superposer ton intérêt pour ce type de choses avec la paresse intellectuelle ahurissante de notre Xavier. Donc, le livre est beau. Ben, ça, c'est une chose qui me rassure. Je ne l'ai pas encore eu entre les mains. J'espère que je l'aurai bientôt. De toute façon, dès que je l'aurai entre les mains, ben, je vous le montrerai parce que je serai content, je suppose. Je serai fébrile. Tu peux changer l'argumentaire. Ben, je pense que la phrase... Franchement, hein... Le langage étant cognitif, avant d'être communicatif, il peut, tu peux faire sauter ça parce que c'est absolument grotesque. Ça n'a absolument aucun sens, quoi. Parce que déjà, la double nature noïchique et noématique du dessin, c'est même pas un argument. C'est la définition même du mot dessin. Donc, il faut être con comme la lune. Pourquoi être en train de dire quelque chose du dessin ? Il se trouve que précisément, le mot disegno, en italien, c'était toujours le cas en français jusqu'au XVIIe siècle, par ailleurs. Le mot dessin voulait dire à la fois noem et noes. Il voulait dire à la fois chemin de la connaissance et objet de la connaissance. Donc, le type très malin qui dit qu'il est cognitif avant d'être communicatif, c'est-à-dire qu'il est processus de cognition avant d'être transport d'éléments de sens, ben, celui qui écrit ça est un âne, en fait. Il est juste en train de nous dire que le dessin est à peu près conforme à son étymologie. Je fais sauter la phrase ! Oh, la vache, la vache, la vache ! Mais c'est tellement con ! Avant d'être communicatif, donc déjà, dire que le langage est communicatif, c'est compliqué. On peut dire beaucoup de choses sur la communication et dire que le langage est communicatif. On peut déjà s'en tenir à ce que Benveniste pouvait en dire. Il le disait avec ironie, je crois, bien avant de communiquer quoi que ce soit, le langage sert à vivre. Il nous disait déjà en substance tout ce qu'on pourra essayer de former par la notion de discours chez Métionique, mais chez plein d'autres. Il y a la position du sujet dans le langage. Voilà, voilà. Donc, le langage étant cognitif avant d'être communicatif, ça ne veut pas dire grand-chose. Et déduire de ça que le langage et le dessin, grâce à cette définition approximative, sont superposable, c'est-à-dire que le dessin puisse être considéré comme un langage, là, c'est carrément débile. Si, je veux bien admettre, et nous pouvons en parler encore, que le dessin soit pris dans les opérations de langage. Oui, indéniablement, c'est des choses dont on peut causer, mais oui, oui, ça a du sens. On sait pourquoi ça a du sens. Ça a du sens parce qu'il est très difficile de connaître le degré de porosité de cette notion, le langage comme activité avec les autres activités productrices de sens pour les humains. C'est vrai que c'est pas si simple, c'est pas si cloisonné que ça. Mais dire que c'est un langage, ça, c'est complètement con, par contre. C'est pour ça que je pense que c'est une... Oui, si tu veux, ouais. Que dis-tu ? C'est pour ça que je pense que la thèse qu'on ait toujours pris dans le langage, c'est pas vraiment... C'est pour moi une thèse qu'un principe a priori, en fait. Et ce qui n'est pas une critique. Non, non, mais c'est une position. C'est plus une manière de plus une manière d'essayer d'organiser une manière d'organiser la connaissance, un principe architectonique pour employer le vocabulaire kantien, qu'une conclusion à laquelle on arrive. Je pense que pour les... C'est énoncé qui est quand même vraiment, qui est hérité énormément de la psychanalyse. Et je dirais beaucoup plus, finalement, de la psychanalyse lakanienne que de la psychanalyse freudienne. Elle vient clairement... C'est un héritage à la fois historique. C'est-à-dire que Lacan, il est complètement pris dans les relations de la connaissance, les modes de la connaissance déstructuraliste. C'est-à-dire l'idée selon laquelle les opérations de la connaissance, la question de la vérité, si elle existe, elle se trouve entre les objets. Elle n'est ni dans les objets ni dans les sujets, mais bien entre eux. Cette compréhension, elle accule pratiquement, vu que les seuls dispositifs qu'on a pour énoncer tout ça, c'est évidemment des dispositifs verbaux, descriptifs, énonciatifs, interprétatifs. Et il y a à la fois cette fermeture-là qui est circonstanciale, c'est le moment pour le Lacanisme d'apparaître à la connaissance avec ce type de pratique et cette compréhension du monde. Ça paraît être la bonne idée et puis il y a aussi une certaine générosité à tout ça. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Ce que ça veut dire, par exemple, je pense que si on a pu accorder un statut différent, il est Lacan. L'idée généreuse dans tout ça, c'est que si tous les objets qui baignent autour de nous et tous les sujets qui baignent nous, même ceux qui ne parlent pas, sont pris dans le langage, alors on doit aussi considérer qu'ils sont dans le corps social pris aussi à la même hauteur de relation entre eux. Donc le bébé, par exemple, dans le corps de sa mère, s'il est considéré par les psychanalystes à ce moment-là, on dit, il est pris dans le langage même s'il ne parle pas, même s'il n'a pas d'échange verbaux avec sa mère, mais il est complètement pris dedans parce qu'elle, elle parle. Et il est déjà, finalement, pour le psychanalyste des années 60 ou 70, c'est déjà un sujet parlant en quelque sorte. Il n'est même pas en devenir, vous voyez, il est déjà pris dedans. Eh bien, ça amène à des considérations plus généreuses sur le statut, finalement, du nouveau, des choses de ce genre. Il y a plein d'opérations par lesquelles ça a été utile de penser comme ça. C'est très utile d'ilfredisme, par exemple, de considérer que par les énoncés, la psychanalyse permet d'en finir avec toutes les superstitions sur le rêve. Après, on peut discuter très très longtemps sur la validité du cadre clinique de la psychanalyse. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment qu'est-ce que ça nous apporte comme cadre théorique pour penser et en quoi ça a été fécond pour l'histoire de la pensée occidentale au XXe siècle. Et on en a fini avec pas mal de points réalistes, notamment la réalité du rêve à partir du moment où on propose des hypothèses de l'inconscient et qui sont manifestables par le discours au cours d'une analyse. Ça devient des opérations où on va penser complètement autrement les relations du sujet avec son rêve et on va les penser dans le langage. On va penser à l'idée du calembour visuel. On va commencer à imaginer que c'est ailleurs que vont se trouver les points de nouage finalement entre les productions de l'imaginaire en rêve et sa relation dans l'éveil. Qu'est-ce que tu dis ? Mais c'est court mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au mieux que ce soit court que bête, William. Le texte. Moi, je ne suis pas opposé à cet énoncé à la question à savoir que rien ne saurait être pour les humains en dehors du langage à la seule condition comme on l'a dit au début du stream de revoir à la hausse finalement ce que sont les opérations humaines de production enfin d'articulation de sens supposées par l'activité de langage de les étendre au-delà. Mais par contre, il n'est pas question de considérer le dessin comme un langage. Ça, c'est complètement con. considérer que le dessin soit pris dans cette espèce de gigantesque activité oui, il l'est d'ailleurs quand on dessine on n'arrête pas de parler on parle de nos dessins entre nous c'est pas quelque chose qui sort comme une espèce d'ailleurs complet c'est des nouages complexes par contre on ne peut pas l'y subsumer on ne peut pas rabattre bêtement le dessin là-dessus et on peut moins encore jouir de l'ambiguïté langue-langage pour supposer c'est que le dessin fonctionne comme une langue déjà comme un langage ça ne veut rien dire sauf pour les abeilles et les dauphins mais comme une langue non plus et là il faut poser le plus sérieusement du monde le matériel théorique qui nous permet de définir déterminer ce qu'est une langue et comment les différentes langues fonctionnent et là Gabriel a parfaitement raison de ne jamais oublier de rappeler la pluralité de ses fonctionnements et de ses organisations il n'y a pas un truc qui s'appelle la langue qui vaudrait pour tous les humains il y a des langues c'est à dire des territoires nationaux des territoires historiques des fantasmes des activités prises dedans et oui je vais citer un exemple que j'aime beaucoup sur la manière dont les langues sont foutues et à quel point à quel point on a très vite fait de mettre ses chaussons et d'être très à l'aise dans notre langue à d'auro dans notre langue à d'auro européenne et à la considérer comme universelle je vous propose donc c'est tiré de les langages de l'humanité de Michel Malherbe une encyclopédie des 3000 langues parlées dans le monde alors il y a des tas il y a des tas de trucs sur lesquels je trouve Michel Malherbe imbitable je ne sais pas qui c'est c'est qui alors je ne le connais pas je ne sais pas qui c'est c'est juste il y a des passages de ce bouquin qui m'énerve prodigieusement mais il a juste sur le côté encyclopédique quand il arrête d'émettre des jugements de valeur à la con juste sur le côté encyclopédique il est il est assez intéressant donc en basque le sujet et les pronoms compléments d'objets directs et indirects peuvent modifier le verbe dans le cas le plus compliqué de la voix dite active passive un verbe basque comprendra la plupart des dix éléments suivants le préfixe modal pour une supposition ou un vœu un préfixe rappelant le complément d'objet pronom le radical du verbe la marque du pluriel de l'objet le suffixe modal potentiel ou conditionnel le suffixe pronominal du complément indirect un a euphonique donc petit a pour faire joli un suffixe pronominal c'est là où c'est là où je me dis que derrière le basque il y a intention de nuire on dirait on dirait les passages de Raymond Queneau dans Tiens mon la rampe Salimara tu sais sur le gaélique tu as lu ça Salimara c'est à mourir de vrai il prend l'exemple qu'il y a un gros d'amateur de langue bizarroïde mal connue et il a écrit Salimara avec une grande partie de son fantasme et du gaélique et ça ressemble un peu à ce que tu es en train d'écrire de langue fourbe et folle c'est beau le a euphonique le suffixe pronominal du sujet la marque du pluriel la désignance de l'imparfait ainsi à partir du verbe erama qui veut dire emporter on a deramadazu vous me l'emporterez le premier dé est le préfixe prénominal du complément d'objet le erama et le radical verbal emporté le deuxième dé est le suffixe pronominal du complément indirect à moi puis vient le a euphonique et le zou marque le sujet à la deuxième personne du pluriel vous d'accord bah oui ça compose des rapports au monde on peut pas nier ça mais je pense que quiconque se plonge pour la première fois un petit peu dans la linguistique comprend assez vite et notamment pour le détail que t'as souligné tout à l'heure à savoir qu'il y a des objets du monde qui font défaut dans certaines langues tout simplement d'abord parce qu'il y a un corpus historique il y a des raisons qui se font dans le temps mais il y a aussi tout simplement l'espace dans lequel se déplacent les corps qui mobilisent ou pas pas seulement des désirs poétiques mais simplement des présences ou des absences on prend toujours l'exemple de la neige pour les inuits mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin en breton par exemple il n'y a pas de différence lexicale entre vert et bleu par contre il y a plein de mots pour parler des différents états de la mer ce qui est une autre façon finalement de parler sans passer par le truchement de caractères génériques comme la couleur et ce que ça représenterait ces états on voit bien que c'est un déplacement finalement je dis en breton dans un des bretons je ne connais pas la multiplicité des langues bretonnes et comme elles ont toutes disparues quoi qu'on en dise quoi qu'on prétende de l'espèce de bouillie actuelle mais en tout cas c'était le cas je crois dans le breton de ma région c'est-à-dire du Morbillon donc c'est assez intéressant de voir que la question qui était posée tout à l'heure je ne sais plus par qui mais sur l'espèce de mouvement par laquelle on s'effectue dans la langue ou elle s'effectue à travers à travers nous est insaisissable puisque en vérité évidemment c'est du toujours contemporain d'une certaine façon puisque la langue n'est pas autre chose finalement que son activation même par ceux qui parlent par ceux et celles qui parlent alors c'est cette espèce de responsabilité de sa transformation elle est prise dans tous les corps au moment où nous sommes tous en train de parler donc c'est pas c'est peut-être une mauvaise question de se demander si ça détermine notre façon de penser ou si c'est des choix sociaux etc qui vont influer sur la façon de la construire de fait c'est pas comme ça que se font les langues les langues se constituent réellement par le déplacement et les effectuations des corps je dirais indépendamment de tout vouloir collectif même si c'est collectivement que peu à peu d'une façon quasi statistique qu'elle se transforme je veux dire par là que c'est le seul fait que des usages se multiplient qui fait qu'alors s'actualisent ces langues de transformation après je ne crois pas oui non il y a juste un des risques qu'il risque de l'histoire des idées de considérer uniquement les langues comme de grands mouvements collectifs c'est que on en ignore les acteurs il faut bien réinjecter c'est essentiel de réinjecter dans toute pensée de la langue le fait qu'effectivement une langue se parle donc s'il y a de grands mouvements collectifs ils n'existent pas indépendamment ils ne transcendent pas la collectivité des locuteurs carrément pas non ils viennent juste statistiquement l'effectuer ça veut dire quoi ça veut dire quoi personne d'entre nous ne peut dire je parle le français quoi qu'on en dise il y a une disposition géographique et temporelle historique à parler qui nous est donnée par un certain corpus à un certain moment que nous appelons la langue française à ce détail près c'est que nous ne parlons pas la même langue je parle avec Gabriel nous avons beaucoup de choses en commun structurellement etc mais dans les marges nous nous effectuons et pas que dans les marges dans les faits notre façon d'actualiser cette langue française est très sensiblement différente si vous nous écoutez tous les deux et si j'écoute chacun d'entre vous si on avait une conversation l'un après l'autre avec chacun d'entre vous dans le chat cette conversation ne serait pas homéoforme à chaque fois elle serait radicalement transformée et aucune ne serait plus le français que nôtre c'est cette multiplication là qui est le français qui est la langue française qui est donc dans cette espèce de mouvement continu ce que font les lexiques les dictionnaires c'est juste d'en rendre compte mais bon avant je ne sais pas quel est le premier dictionnaire historique je crois qu'il doit être composé au 17ème peut-être que je me trompe mais on a pu très bien parler français sans dictionnaire pendant tous les siècles précédents même si à proprement parler on ne parlait pas réellement français on parlait plein d'autres choses en France car si évidemment c'est de la France dont nous parlons là en ce moment elle est quand même très jeune c'est pas une France millénaire du tout ah oui la France intermède c'est quand même un des plus gros gags de la droite oui c'est très drôle même millénaire enfin mille ans ça n'a aucun sens il faut vraiment extrêmement mal connaître la France de 1021 pour croire qu'elle a quoi que ce soit à voir avec la France de 2021 mais bon on n'est pas à un raccourci près je pense que c'est assez intéressant de se dire ça par rapport à la langue et aussi se dire un autre truc qui est assez important et là je vous encourage je suis désolé j'ai l'impression de radoter en vous disant allez lire Méchonique mais il y a un très bel essai de Méchonique qui est consacré à la prétendue clarté de la langue française alors la langue qui s'expose comme clair c'est un fantasme le 17ème la caractéristique de la hymne dont on a parlé tout à l'heure elle est liée finalement à tous ces fantasmes à tous ces fantasmes là alors non pour te répondre Lionel parler en calembour c'est pas spécifiquement français il y en a énormément et même des contrepétries en japonais je ne savais pas que c'était le cas mais c'est un ami japonais qui m'a appris ça que d'une part les calembours étaient très très goûtés dans sa langue et même le contrepét que je croyais une spécialité française donc les langues ne sont pas claires ou obscures les langues ne sont pas savantes ou moins il n'y a pas de langue philosophique il y a des philosophes il y a des gens clairs les langues ne mentent pas ce sont les gens qui mentent je suis désolé de devoir réaffirmer des choses qui sont aussi élémentaires mais c'est vraiment fondamental parce que les mythes nationaux se fondent aussi sur la constitution de ce mirage national qu'est la langue et son espèce de cristallinité supposée ou ce genre de foutage ça veut dire aussi qu'on peut tout penser dans toutes les langues c'est le locuteur de la langue du point de vue allemand c'est la langue allemande qui est la langue philosophique par excellence pour tout un tas de raisons la langue française ou bien la langue française qui serait grammaticalement philosophique grammaticalement philosophique parce que la langue française associe un sujet et un prédicat donc c'est magnifique on a une métaphysique issue de la grammaire mais comme cette métaphysique est vraie on peut ensuite s'émerveiller du fait que la grammaire correspond à la métaphysique ça c'est un des trucs dont parle le petit père mentionné je vous le note parce que c'est intéressant effectivement c'est complètement auto-vérificatoire si vous produisez des conditions d'acceptation de ce qu'est ou pas la rationalité qui est complètement pris dans le corpus même de votre langue alors vous subordonnez la rationalité elle-même à ne s'y retrouver que sous cette forme et vous aurez toujours raison de trouver votre langue plus rationnelle qu'une autre évidemment je crois que ça s'appelle Essai sur une clarté obscure là je vous mets un titre qui n'est peut-être pas le bon donc je vais vérifier en ligne parce que si je vous dis des conneries après je vais m'en vouloir et je vous invite vraiment à lire d'autant que c'est un bouquin relativement simple de Méchenique et ce n'est pas souvent le cas c'est un auteur un auteur difficile je ne le cache pas et là ce texte là est assez limpide il est vraiment très cool Kami no Kami no Kami je ne comprends rien Gabriel et je ne parle pas japonais si c'est ça c'est de la langue française Essai sur une clarté obscure voilà super bouquin tu adores l'idée que tout est mito récit il y a un très très bel épisode je vais le faire si je le dis je suis foutu je suis grillé vais-je le faire allez je suis foutu je le dis il y a un très très bel épisode de Star Trek ça y est je suis foutu ah ça y est ça y est ça y est on a franchi le point on a franchi le point Star Trek il y a un très bel épisode de Star Trek de la franchise TNG donc The Next Generation qui est la deuxième historiquement et qui s'appelle Darmok et qui est consacré à un problème linguistique absolument génialement contourné vraiment quoi et tu t'en souviens et c'est beau et justement ça joue sur un problème diplomatique extrêmement redoutable dangereux qui met en péril donc les deux forces en présence la fédération et une population qu'ils viennent de rencontrer et le premier c'est qu'ils ne se comprennent absolument pas et donc à chaque fois qu'ils ne comprennent pas le degré de menace ou au contraire de paix qu'ils les lient et j'écris le titre cet épisode est absolument génial et on comprend très lentement alors je ne vais pas complètement vous le spoiler ce serait vraiment dommage mais on comprend lentement que c'est le mode même de construction de la langue de cette population qui est si éloigné de celui des langues européennes que tout le monde parle à bord du vaisseau Enterprise c'est ce qui fait le nœud du problème et ils vont le résoudre tu verras ou il y a par le mythe par le récit voilà putain la honte après après 5 heures de philo nous voilà sur Star Trek je viens de perdre toute forme de crédibilité c'est mort désolé voilà non mais Star Trek pour moi vraiment en sérieux Star Trek c'est c'est le meilleur de la science-fiction parce que c'est explorer explorer des problèmes de l'humain se servir de la science-fiction pour parler de la condition humaine et on se sert juste du cadre permis par la science-fiction pour avoir des éclairages pour tenter d'avoir des éclairages des points de vue pour tenter de s'approcher de cette de cette hétéro-anthroposcopie la science-fiction peut être un outil phénoménal et Star Trek de ce point de vue là c'est Star Trek de ce point de vue là est vraiment exemplaire c'est pas mal moi je peux aussi à plein d'autres formidables séries d'USF qui approchent ce type de question mais ceci est un peu dingue quand même de ce point de vue alors ça passe on est sur Twitch c'est un réseau de gamers ouais mais tu sais un côté est quand même très archaïque Lionel de Star Trek je suis pas sûr que ça parle à grand monde sur sur Twitch où la moyenne d'âge est quand même entre je dirais entre 15 et 25 ans donc Star Trek je suis pas sûr que ça parle beaucoup à grand monde enfin bon écoutez c'est facile à trouver l'épisode d'Armok alors vous passez outre l'aspect terriblement old school de tout ça mais la question est bien posée et c'est plutôt très brillant voilà voilà ce qui m'a fait plaisir c'est le jour bon ça vous dit sans doute pas grand chose mais un garçon avec qui je travaille beaucoup depuis de nombreuses années avec qui on a fait un Twitch sur la sémiotique de Peirce Jean-François Savang c'est un copain avec qui on bosse vraiment dans des cas plutôt savants en général et le jour on a découvert qu'on avait jamais parlé ça ça faisait 25 ans qu'on est potes jamais parlé de ça ensemble mais on a découvert qu'on était deux gros trekkies c'était assez drôle j'avoue que c'est un moment très émouvant de voir que pendant 25 ans on s'était bien gardé de parler de ça et c'était drôle alors de rien William je suis content ça t'a plu ah bah c'est génial cool qu'est-ce que tu faisais tu étais dans les photos de Facebook c'est à tu mettais en tu tu quoi tu tu t'occupais du réseautage de la cinquième couche pour informer de toutes les dernières publications mais j'ai hâte de passer à votre à votre stand tu sais pour voir toutes les nouveautés j'embarquerai plein de belles il y a depuis un crâne qui est là ah c'est ça que tu faisais ah oui 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 je vois je vois alors je vous dis ah je vois mais vous vous voyez pas c'est ça Trifius c'est je le prononce probablement très bas de merde c'est c'est le truc de Chanik c'est ça ça c'est notre depuis un crâne ça c'est le tas j'ai l'impression que c'est le gros bouquin de Tommy Moussuri c'est ça ça a l'air de déchirer encore est-ce que c'est juste une jaquette que vous avez mis sur le gros dessin qui existait déjà ah oui tu as raison Lionel il y a des nouvelles franchises pour ça je n'ai pas été fou 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 j'ai regardé un peu Pika tout ça mais c'est pas mal mais j'aime bien le côté roots avec trois fois rien bricolé de TNG finalement moins il y a des faits spéciaux plus c'est cheap plus ils sont bavards plus ça me fascine je crois d'accord ouais alors est-ce que c'est juste un réhabillage de cracking de gros beau livre de dessin de Tommy ou c'est un nouveau livre dis-moi oh là les deux et ouais ça c'est un sacré livre si je fais pas un promo qui va le faire ok il y a quand même beaucoup beaucoup qu'est-ce que ça à foutre avec qu'est-ce que c'est que ça où il y a un beau c'est qui ce mec d'accord bon il y a beaucoup de choses sur le facebook sans que c'est ça que tu faisais euh oui tchine jacket sur le moustouri il y a 10 ans écoutez ça veut dire quoi ça veut dire que le moustouri il y a 10 ans ne s'est pas vendu c'est un livre de dessin vraiment sublime je vous conseille de vous en encombrer et si vous ne me croyez pas et si vous avez 5 minutes je peux quand même vous montrer des images et vous allez voir que ça vaut le coup de vous en encombrer j'ai dû le monter raconte-leur une blague Gabriel j'arrive oh merde qu'est-ce que tout de suite il me met sur le grill bonsoir je suis arrivé à la fin mais je constate que vous n'arrivez pas à arrêter donc je vous salue tout de même euh oui euh c'est c'est bah écoute j'espère que tu auras l'occasion de euh de regarder la rediffusion sur sur la chaîne youtube euh euh parce que c'était euh je t'avoue que c'était assez foutraque merci Lionel bon courage oui merci euh c'était c'était assez foutraque aujourd'hui il y a eu énormément de de digression de tout un tas de digression enfin en même temps c'est c'est là c'est la c'est la loi du genre et c'est euh c'est la nature des conversations que je peux avoir avec Laurent donc il y a eu beaucoup de digression mais en même temps on a vraiment avancé sur un bordelique c'est pas vrai pas mal du truc t'as fait une blague ou pas c'était bien alors si c'était une blague j'ai vraiment fait une blague pourrie en fait ah ouais t'as fait un calembour de merde ah non non j'ai juste parlé du donc à quoi que j'ai j'ai parlé du stream à triboulet donc en un sens ça peut peut-être compter comme une blague ah d'accord t'es arrivé à la fin tu constates qu'on n'arrive pas à arrêter donc tu dis quand même mais si 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 on arrête on arrête je fais en profite puisque William disait qu'il avait remis une jacquette sur un vieux bouquin de Tommy Moussouri et il y a peu de livres qui montent toute l'étendue du travail en dessin de Tommy et notamment la façon dont il met en oeuvre finalement sa critique de la notion de style en bande dessinée et dont il dont il rend très très vivante finalement cette critique du style par le simple le simple appareil finalement que que constitue ce livre donc ça bon c'est un livre très grand très envahissant alors vous pouvez voir tout un univers que vous dire ah bah oui on a affaire à un de ces dessinateurs un peu post-punk à la Gary Pantheur etc on est vraiment dans un certain esprit avec l'ambiguïté entre le pictural etc et puis à mesure que le livre avance on se dit ah oui non c'est ça là on va vraiment ailleurs on est complètement dans autre chose et cette autre chose c'est en vérité c'est plein d'autres choses c'est toute la richesse dont j'ai pas trouvé si facilement Lionel tu noteras que j'ai dû faire un saut là-haut pour essayer de trouver ce truc et en fait il était vraiment en bas enfin bon c'était n'importe quoi j'ai une fois de plus j'ai j'ai merdouillé c'est un livre extrêmement riche et généreux de Tommy c'est un livre qui déjoue l'idée selon laquelle on aurait rendez-vous chez un auteur avec un système de forme qui serait qui lui appartiendrait en propre comme une espèce de marque de reconnaissance avec ses petits trucs ses petites manies pour voir tout le caractère exploratoire du monde du dessin qui explose complètement ce type de considération et où Tommy n'est pas moins Tommy quand il fait ceci que quand il fait cela et c'est donc je sais pas à combien combien la cinquième avant ce livre à l'époque à l'époque c'était un livre un peu cher mais si vous l'avez gardé au même prix du coup il doit être puisque c'était il y a dix ans il vous apparaîtra beaucoup moins cher aujourd'hui j'imagine voilà c'est très très riche c'est très beau donc vous avez changé le titre il est passé de beating à cracking c'est ça je vois pas de prix donc je sais pas combien combien il coûtait à l'époque dis nous tout ça tu nous donnes le prix et la raison pour laquelle il a changé de titre vous avez rien à rajouter j'imagine dans la jaquette ne propose rien de plus tu es là William William es-tu là peux-tu répondre à ces deux petites questions je crois qu'on a perdu William il a été sur replongé il a se replongé dans son Facebook ça te plaît Lionel mais c'est très beau je vous encourage à vous encourager ça c'est beau voilà voilà bon et qui disait qu'on pouvait plus s'arrêter c'est Tréboulay il a raison on ne peut plus s'arrêter donc William ne répond pas à notre question donc c'est pas grave vous trouverez vous-même la réponse quelque part probablement sur le site de la cinquième couche où il doit y avoir le prix de ce bouquin de Tommy qui désormais ne s'appelle plus visiblement beating mais cracking et voilà donc sur ce est-ce qu'on va est-ce qu'on cherche quelqu'un à qui on pourrait rendre visite pour ce serait gentil de faire ça pour ah ben le voilà ça change pas de nom donc il est à 25 balles aujourd'hui d'accord franchement c'est un énorme livre c'est un grand format regardez par rapport à ma petite tête vidéo c'est du ah c'est du beau volume déjà là je veux dire on est dans du gros livre 25 balles c'est pas foufou il est très épais il est très copieux franchement si vous devez vous encombrer dans un truc ça ça vaut le coup alors il y a qui qui est là il y a Jolene qui est là il y a Dany Hérard Jérôme Assier bon ils ont vraiment pas besoin de nous Dave Duff c'est des gens qui ont absolument pas besoin de notre suffrage pour pour avoir du monde mais peut-être vous pourriez aller dire bonjour à Jolene je sais pas ce qu'elle fout donc pourquoi pas ça serait sympa on fait ça allez zou je lance un petit un petit raid je coupe d'abord la musique hop j'espère que ça va marcher cette fois-ci parce que le jour j'ai complètement complètement merdé mon raid c'était assez ridicule donc beating n'est pas cracking ah c'est un autre truc vous ressortez ben excuse-moi j'avais pas du tout compris ça William donc du coup cracking ben du coup je sais pas à quoi il ressemble donc beating sort avec une nouvelle jaquette donc achetez-le et cracking répond à ça d'accord ben écoute je veux voir ça ça m'intéresse beaucoup de toute façon il y a il y a plein de nouvelles choses est-ce qu'il a fini sa série de petits fanzines de science-fiction le pépère tommy moustouris parce que ça c'était vraiment très très beau qui s'appelle future et je crois que ça va être fait par la cinquième couche aussi bon écoutez on va on va dire bonjour à Jolene allez on va être gentil on lance le raid hop est-ce que ça marche cette fois-ci j'espère je suis pas droit avec ce truc voilà alors vous êtes combien vous allez lui dire bonjour 12, 13 monsieur chouette 14 oh écoutez ceux qui sont là de vertige faites-lui des bisous de ma part et puis et puis très bientôt oui à très bientôt amuse-toi bien bise merci beaucoup d'être venu c'est super cool merci on continuera sur Goodman bientôt on aura encore plein de choses à dire sur sa théorie des symboles je t'embrasse fort au fond et pareil à très bientôt ciao